Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 dans ma vie, dans ma maison. Là, je vous dis, mes frères, je sens tout mon corps chaud, comme il y a une chaleur qui est en train de rentrer dans mon corps, de tourner. Je sais que c'est la main de Dieu, c'est l'Esprit-Saint qui est en train de faire son travail. Ça, c'est le premier témoignage. Et l'autre témoignage arrive. Sois béni, mes frères et sœurs. Amen, amen. Bonjour, peuple de Dieu, mon Dieu, frère. Je remercie mon Dieu. Il a fait de merveille dans ma vie. Il a beaucoup changé ma vie. Il m'a guéri beaucoup de maladies. Il a guéri, j'avais, l'infection vaginale. Si j'ai fait mes règles comme ça, après mes règles, ça m'égrate. Donc un jour, le pasteur priait. Moi aussi, j'ai prié. Et après, j'ai constaté que c'est comme ça, c'est fini. Je n'attends plus. J'avais une règle douloureuse. Si je reste, après, je reste comme ça. Si je mets ma main, je pose en bas comme ça, en bas ventre, en bas ventre comme ça. C'est comme il y a une boule qui est dedans. Et je sens comme j'ai touché sur quelque chose dedans, là-bas. Et un jour, le pasteur priait. Il a mentionné comme ça. Il y a une dame qui sait, il y a quelqu'un qui a guéri des règles douloureuses. Et j'ai pris ça, c'est moi. Et depuis ce temps-là, après, j'ai fait mes règles, ça sortait noir comme ça, et gluant. Et quand c'est sorti, c'est moi parti, passé. Après tout, ça sort normalement. Ça ne me fait pas défaite. Ça vient comme ça. Je vois que mon panier mouillé, je regarde, j'ai commencé les règles. Et je remercie beaucoup mon Dieu. Il a fait beaucoup de merveille dans ma vie. On priait un jour, le pasteur a mentionné que c'est comme ça. Une dame prie sur son enfant, mon fils avait, chaque jour, sa tête lui faisait mal. Et il y avait la plaie sur sa langue. Depuis que je l'ai accouchée, il y a la plaie sur la langue. La plaie là et là-bas. Je l'ai donnée pour du tout. Je l'amène à l'hôpital tous les jours. Il y a la plaie là-bas. Et le jour-là, le pasteur dit, il y a un enfant qui est guéri de migraine. Et j'ai pris ça, que c'est mon fils. Et depuis ce temps-là, c'est fini. Ça ne lui fait plus. Je lui demande que non, il n'a plus mal à la tête, il n'a plus mal au ventre. Et sur sa langue, je vois que c'est fini. Et je vais remercier mon Dieu. Et il m'a guéri, mon genou. Le genou là, me fait mal tout le temps. Ça me fait mal. Si je prends un mouvement comme ça, je m'assoie un peu, j'attends les douleurs. Ça me fait trop mal. Si je dors, je me couche comme ça. Je ne me couche pas vers le bras, vers mon pied gauche là. Si je couche sur ça comme ça, c'est comme de pleurer. Ça me fait trop mal. Aujourd'hui, ce matin, le pasteur a commencé à prier. C'est le genou là. Il a mentionné premièrement qu'il y a quelqu'un, son genou. Dieu a guéri son genou. Et c'est fini. Ça s'est arrêté. En même temps, c'est comme c'est l'eau fraîche. On a pris verset dans mon genou. Ça s'est calmé en même temps. Merci Seigneur. Vraiment, je ne sais pas comment je vais lui remercier. Parce que Dieu a passé sur vous depuis que Dieu nous fait beaucoup de choses. Je remercie. J'ai pris beaucoup pour la famille des pasteurs, ses enfants, tous ceux qui prient avec lui. J'ai pris tout le monde qui écoute Kanguka. vraiment écouter Kanguka. Kanguka est bon. Merci. Amen. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Je suis une soeur togolaise qui vivait en France. Je viens vers vous encore de plus pour témoigner la grandeur de Dieu. Car Dieu est puissant. Dieu aime ses enfants. Je connais une mission Kanguka. ça fait bientôt dix mois si je ne me trompe pas. Je les connais, je connais cette émission à travers de ma soeur. Depuis ce jour, j'ai gardé cette émission comme une... j'ai gardé cette émission depuis ce jour. Je n'ai pas pu séparer de cette émission. Car cette émission me fait vraiment bien. Me fait du bien. donc ça fait des moments que je souffre d'une malle de dos. Mais ce n'est pas très, très chronique. Comme j'ai autre chose qui me préoccupait, donc j'ai prié pour ça. Et j'ai oublié le mal de dos. Mais ça continue, continue comme ça. Un jour, je me suis levée avec une très, très, très forte douleur à ma hanche gauche. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça encore ? La douleur est si chronique que je ne peux pas tourner, je ne peux pas faire des mouvements et je ne comprends rien. Mais à ce moment-là, je prenais une remède. Moi, je croyais que c'est cette remède-là qui a déclenché cette douleur. Et du coup, j'ai arrêté de prendre. Donc, comme je sais qu'il y a un prière le samedi, je me suis dit ok, samedi, et je veux prier pour ça. Mais donc, le samedi était arrivé. C'est comme je me suis préparée à ça. Donc, et la prière commence. Quand la prière commence, moi, j'ai posé ma messe à ma côté gauche. Avant même que la prière commence, parce que moi aussi, je prie en même temps. Avant que la prière commence, j'ai senti que... parce que quand j'ai la douleur, si je tourne, si je fais des mouvements, je le sens, je ne peux pas. Donc, avant même que la prière commence, le passé commence, juste à commencer à prier, voilà, j'ai fait un mouvement, aller à droite, à gauche, je voyais que... ce douleur disparu. oh, ce n'est pas possible que ce n'est pas vrai. Je commence à faire tout le mouvement que je ne peux pas faire et c'est vrai. la forte douleur que j'ai à ma hanche gauche est vraiment disparue. Ben, j'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Donc, la prière continue, continue, le passé avait donné les paroles de connaissance qu'une dame avait mal à sa droite, mais moi, c'est ma gauche, mais j'ai dit, mais peu importe, c'est la même chose. Donc, j'ai suivi cette prière, ce samedi, jusqu'à finir. Mais après, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que je n'ai plus la douleur que j'ai à ma hanche gauche est très fort, mais j'ai encore cette douleur autour de mon lambert. Donc, je me suis dit, Dieu ne guérit pas comme ça. Dieu ne guérit pas, laissez le reste, Dieu guérit, guérit totalement. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, je doutais, je dois rendre les témoignages ou pas. Je ne sais pas quoi faire. Donc, dans la semaine, j'ai encore pris cette prière, la prière de samedi, j'ai encore pris la prière et j'ai posé encore ma main, ma main sur mes dos et la prière commençait encore et j'ai suivi cette prière jusqu'à la fin. Et puis, lendemain, je me suis dormi, lendemain, je me suis réveillée, je suis devenue comme neuf. Cette douleur disparut totalement. Et c'est un truc que je ne comprends même pas parce que tous les témoignages que j'ai rendus, c'est le témoignage de ma personnalité et tout ce que Dieu a fait pour moi parce que je me suis sentie bien, ce changement de moi, de moi-même. Donc, du coup, ce n'est pas un mal que j'ai été guéri, mais c'est comme c'est ma première fois d'être guéri de ce mal. Donc, je suis surpris et le mal a disparu. Je suis vraiment, vraiment, waouh. C'est pour cela que je viens vers vous, pour vous, pour témoigner cette grandeur, cette puissance, cette joie. Parce que nous, les enfants de Dieu, on a besoin vraiment de Dieu. On a besoin de Dieu et ça fait des moments qu'on a été bloqués dans notre problème et dans notre maladie. Rien ne va. mais par cette émission, c'est comme on a sorti une sortie, une porte pour sortir dans nos problèmes. Et je dis merci, merci, merci Dieu Tout-Puissant. Merci notre Créateur. Merci un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Je remercie vraiment tous ses collaborateurs et les gens qui participent, qui donnent leur bien pour que cette œuvre avance. et je prie pour tout le monde, pour que tout le monde, cette émission touche le cœur de tout le monde parce que je sais qu'il y a des gens encore qui sont dans le problème, qui sont malades, mais ils sont chrétiennes. Que cette parole touche le cœur pour qu'ils trouvent la lumière aussi. Je prie Dieu que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous montre tous ceux qui sont dans les ténèbres, que Dieu vous honne, que cette émission avance, avance, avance dans le non-puissant de Jésus. Que Dieu bénisse toute votre famille, tout votre collaborateur dans le non-puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour le peuple de Dieu, toute la famille de Kanguka, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voulais témoignage ce que Dieu m'a guéri. C'était le 13. Je suis sorti en vélo, j'ai rentré à la maison d'un seul coup je me suis tombé. Je me suis tombé directement, je ne sais pas comment j'espère jusqu'à ce que je me suis m'élevé. Le lendemain, le 14, je n'arrive pas. Mon rein me fait mal. Mon rein droite me fait mal. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis le genou aussi me fait mal. J'ai dit, j'ai mis tout à la main de Dieu. Le samedi, le 15, la prière, quand le pasteur dit on n'est qu'à mettre la main où tu souffres, j'ai mis ma main là-bas. j'ai mis la main sur mon rein et puis sur le genou. En priant, on dirait il y a quelque chose qui a bougé derrière mon rein. Il dit, hé, c'est quoi ? Donc, depuis là, je ne sens plus mal. Le genou aussi a disparu. Donc, je voulais remercier à Dieu qu'il m'a guéri. Je voulais remercier le sang de Jésus qui m'a protégé, qui m'a guéri. Je voulais remercier tous les partenaires de Kangoka parce que Dieu m'a fait beaucoup de choses que je ne sais pas le mot que je vais dire. Je remercie tout le monde. Merci, merci Kangoka. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une soeur de Cameroun. Je veux témoigner ce que l'Éternel a fait dans ma vie à travers l'émission Kangoka. J'ai reçu cette émission par le biais de mon grand frère. Il m'a envoyé cette émission par mon WhatsApp. Il a vraiment insisté que j'écoute jusqu'à la fin. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais curieuse de savoir ce que disait cet audio. Et quand je commençais à écouter, je me suis rendu compte que ça parlait de Dieu. Je suis tout de suite allée dans ma chambre et je continuais à écouter l'émission. Il y avait un couple qui avait été invité pour une interview. Ils ont eu un enfant après 12 ans de mariage et ils ont fréquenté tous les hôpitaux. Les docteurs jusqu'à aller en Europe, mais ils n'ont pas trouvé de solution parce que le monsieur, avec un manque de spermatozés dans son sperme et médicalement, il était impossible pour lui d'avoir les enfants. Mais grâce à l'émission Kangoka, ils ont pu avoir un enfant. Et quand j'ai écouté ce témoignage, j'étais vraiment tellement émue que j'avais les larmes pleines dans les yeux et ça m'a redonné l'espoir, ça m'a redonné la foi, le courage de continuer à espérer qu'un jour, le Seigneur va me bénir, il me visitera aussi. Et après le témoignage, après l'interview, l'homme de Dieu a déclaré qu'il doit commencer à prier et que nous devons nous mettre à genoux et poser la main à l'endroit où nous avons mal. Il a dit que si nous avons besoin d'un enfant, nous devons mettre la main sur le ventre. Et je me suis mise à genoux et j'ai tout de suite posé la main sur le ventre. Il a commencé à prier, prier, j'étais vraiment saisie par sa prière et au fur et à mesure, je ressentais comme une chaleur qui avait emparé tout mon corps. Je tremblais et après, j'ai commencé à pleurer, pleurer sans savoir pourquoi est-ce que je pleurais. Je sentais mon corps, je sentais comme quelque chose qui m'avait saisi, comme une puissance qui m'avait saisi. J'étais troublée, je pleurais, je pleurais. Et à un moment donné, je me suis écroulée. Je commençais à pleurer, pleurer, pleurer. Je n'écoutais même plus ce que l'homme de Dieu disait. Je ne savais pas ce qui se passait. Et c'est là où mon mari a couru dans la chambre pour me demander pourquoi tu pleures et qu'est-ce qui se passe. Je n'arrivais même pas à le répondre, je n'arrivais pas à me ressaisir. Je continuais à pleurer, à pleurer, à trembler, trembler, pleurer, transpirer. Et après, j'ai juste commencé à remercier le Seigneur. J'ai repris le téléphone, j'ai commencé à remercier le Seigneur, à remercier le Seigneur pour ma délivrance, à le rendre grâce, à lui dire merci, à remercier Dieu pendant ce temps au long de Dieu continuer à prier. Je remerciais Dieu, je remerciais Dieu, je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'étais tout bouleversée, bouleversée, j'étais vraiment bouleversée. et quand il a fini de prier, je ne savais pas ou je ne savais pas ce qui s'est passé et après la prière, j'ai tout de suite compris que quelque chose s'était passé dans ma vie, que le Seigneur avait fait quelque chose dans ma vie, que le Seigneur m'avait délivré de quelque chose. Et j'ai pris mon téléphone. Sur le choc, avec la pleure, j'ai envoyé un message à mon frère même. Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Vraiment, ce que tu m'as envoyé, j'ai reçu vraiment quelque chose ce matin. J'ai remercié mon frère. J'étais très content. Vraiment, j'ai été délivrée. J'ai ressenti quelque chose dans ma vie après les prières de l'homme de Dieu. Et vraiment, depuis que j'écoute cette émission, j'ai téléchargé dans mon téléphone ce même jour. J'ai commencé à écouter les enseignements et chaque matin, je ne m'en passe pas. J'écoute dessus et Kangouka tous les matins, les messages, les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages et les prières du samedi. Vraiment, c'est comme mon petit déjeuner tous les matins. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie au travers de l'émission. Kangouka, j'ai été vraiment touchée. J'ai été touchée par cette émission et je sais que ce que le Seigneur a fait pour ce couple, il le fera aussi pour moi. Je reviendrai dans cette émission pour témoigner, pour témoigner avec mon bébé en main, pour témoigner vraiment le miracle de Dieu parce que je sais que ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Vraiment, je remercie le Seigneur vraiment qui a mis son nom sur cette émission de l'homme de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour lui, pour sa vie, que le Seigneur continue de le protéger, de le fortifier, que le Seigneur le protège ainsi que toute son équipe et tous les partenaires de l'émission Kanguka. Que le Seigneur veille sur vous et sur toute votre famille, que le Seigneur vous protège de toutes les flèches des ennemis, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur protège l'émission Kanguka qui continue de toucher la vie à travers cette émission. Vraiment, merci, merci Seigneur. Merci éternel, merci mon Dieu pour la transformation de ma vie et depuis que j'écoute ce message sur cette émission, j'étais vraiment découragée, je n'arrivais même plus à prier, j'avais perdu quelque chose comme, je ne sais pas, je ne sentais plus besoin de prier mais depuis que j'écoute l'émission Kanguka, j'ai repris ma vie de prier et tous les jours, je ne me lève pas le matin, je ne sors pas de ma maison sans avoir prié, je suis vraiment reconnaissante à l'éternel pour ce bien fait dans ma vie merci Seigneur, merci au nom de Jésus que j'ai témoigné, Amen. C'est maintenant le moment de la prière, je vais m'appuyer sur le livre des Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1 à 6 c'est l'histoire du boiteux, quelqu'un qui était handicapé, il était boiteux depuis sa naissance mais Pierre et Jean l'ont vu et au verset 4 il est écrit Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui sur qui ? sur l'handicapé sur le boiteux et Pierre a dit regarde-nous Pierre a demandé au boiteux à l'handicapé de regarder de fixer les yeux Pierre et Jean pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Il voulait voir la foi au verset 5 il est écrit le boiteux les regardait attentivement il regardait attentivement Pierre et Jean s'attendant à recevoir de quelque chose est-ce que tu t'entends à recevoir de je suis quelque chose ? est-ce que tu t'entends à recevoir de Jésus quelque chose ? mais non tous ceux qui s'attendent tous ceux qui sont dans la tente ils sont la foi il ne faut pas mettre la main pour mettre la main il faut t'attendre il faut être dans la tente d'être visité par la puissance de Dieu parce qu'il y a des gens qui vont être visités dans cette prière verset 6 il est écrit Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche je vais demander à tous ceux qui sont avec moi si vraiment tu t'attends à la puissance de Dieu tu vas être visité tous ceux qui ont la foi tous ceux qui s'attendent il ne faut pas mettre la main juste par coutume il faut mettre la main parce que tu as la foi et tu attends dis au Seigneur j'attends quelque chose de toi mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main tu mets sur ton coeur si tu veux un enfant mets sur ton ventre va dans un endroit calme ne sois pas distrait il y a beaucoup de maladies qui vont être guéries même si je ne les cite pas je vais citer quelques maladies mais il y a beaucoup de maladies qui vont être guéries alors que je ne les ai pas citées dans quelques secondes on commence la prière je viens encore une fois dans ta présence éternelle des armées Dieu vivant je suis El Shaddai je te remercie parce que tu es toujours présent je te rends grâce pour tous les témoignages nous avons entendu beaucoup de témoignages nous avons entendu ta puissance je te remercie Seigneur parce que tu es vivant tu es présent au nom de Jésus je te remercie Seigneur tous ceux qui sont à genoux tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent je te remercie parce que tu es en train de faire beaucoup de choses il y a beaucoup de miracles il y a de maladies beaucoup de maladies qui sont guéries il y a des femmes qui ont conçu il y a des maladies incurables qui sont guéries c'est pour ta gloire Seigneur il y a déjà ceux qui sent la manifestation tu sens déjà la puissance de Dieu il y a quelqu'un qui sent la chaleur je te remercie Seigneur je te remercie parce que tu touches beaucoup de familles il y a des familles qui sont touchées des familles qui sont liées par des liens ancestrales il y a des liens dans des familles qui sont entendues être brisées maintenant même au nom de Jésus merci Seigneur pour des familles que tu as été délivrée de l'esprit d'accident il y a au moins deux familles qui sont liées par l'esprit d'accident il y a des accidents inexpliqués dans la famille chaque fois vous entendez quelqu'un qui a eu un accident ou qui est tombé ou qui a des fractures c'est un esprit qui doit être chassé au nom de Jésus merci parce que Seigneur tu les délivres il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide tu as toujours des pensées suicidaires le Seigneur te guérit maintenant même je te remercie Seigneur parce que tu le libères tu le guéris au nom de Jésus je te remercie Seigneur parce que cet esprit de suicide n'a aucune puissance il n'y a aucun esprit de suicide au nom de Jésus merci Seigneur parce que cet esprit de suicide est chassé que cette personne ne vienne au Seigneur que cette personne soit sauvée et te serve prier pour le mariage il n'y a aucune puissance de prier pour le mariage et le Seigneur la libère tu es libéré et il y a quelqu'un qui va venir dans ta vie au nom de Jésus il y a quelque chose qui est brisé dans ta vie au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la personne qui a un problème d'insomnie le Seigneur te visite tu vas commencer à dormir paisiblement au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui a un problème de perte de mémoire le Seigneur restaure ta mémoire remercie le Seigneur parce qu'il restaure ta mémoire tu ne vas plus continuer à oublier il y a deux personnes qui sont guéris de l'hépatite B remercie le Seigneur pour la guérison de l'hépatite B merci Seigneur pour toutes les personnes qui tiendront guérir le dos il y a des hommes et des femmes qui souffrent du dos je te remercie Seigneur pour la guérison si tu souffres au niveau du dos mets ta mémoire là où tu souffres mets exactement là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont touchés il y a ceux qui sentent le feu tu sens le feu dans le dos le Seigneur vous visite il y a une visitation spéciale pour ceux qui souffrent au dos merci Seigneur pour la personne qui a un problème de nez sciatique tu souffres de nez sciatique remercie le Seigneur il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'épaule côté droit remercie le Seigneur parce que tu es visité tu es guéri il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'orteil sur ton pied gauche l'orteil te fait mal il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche remercie le Seigneur pour la guérison je te remercie Seigneur pour les personnes que tu visites qui souffrent de l'estomac il y a des personnes qui souffrent de l'estomac met ta main sur le ventre sur le côté gauche le Seigneur te visite l'estomac est guéri au nom de Jésus il y a deux personnes qui sont guéris de l'ucerre vous souffrez de l'ucerre le Seigneur vous visite il y a une dame qui a un problème de toux sèche tu as une toux sèche le Seigneur te visite tu es guéri je te remercie Seigneur pour ta présence il y a une grande puissance il y a une grande délivrance je sens la délivrance je sens la puissance je sens la grandeur au nom de Jésus il y a une puissance de Dieu je sens quelqu'un qui a des vertiges tu as envie de tomber il y a deux personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus vous êtes délivré il y a une grande délivrance et merci au Seigneur je veux demander à tout le monde de s'attendre à la visitation attendez-vous à la visitation attendez-vous à la grandeur de Dieu il y a une grande visitation je sens la présence de Dieu je te remercie Seigneur pour ta présence je te remercie Seigneur pour les mamans qui sont de prier pour les enfants il y a des dames qui sont de prier vous n'avez jamais conçu il y a un couple qui a de prier vous avez passé 3 ans dans le mariage sans enfant et le Seigneur va vous visiter la femme va concevoir bientôt au nom de Jésus il y a une maman qui a déjà un enfant ça fait 8 ans que tu n'as pas pu avoir un autre enfant mais le Seigneur te bénit et bientôt tu vas concevoir je te remercie Seigneur pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants je détruis tout esprit qui bloque la conception au nom de Jésus merci Seigneur pour la dame qui a produit de frigidité tu es frigide tu ne désires pas ton mari mais le Seigneur te visite à partir de maintenant confesse la guérison confesse je remercie le Seigneur pour la visitation je te remercie Seigneur pour les dames qui ont des règles abondantes il y a des femmes qui sont visitées qui ont des règles abondantes vous saignez beaucoup une d'elles a même de l'anémie à partir d'aujourd'hui vous allez avoir un cycle normal soyez délivré recevez la délivrance le Seigneur vous visite au nom puissant de Jésus je te remercie Seigneur je sens la présence de Dieu je sens la présence de Dieu d'une façon extraordinaire il y a quelqu'un qui est dans une chaise roulante tu n'arrives pas à marcher mais reçoit la délivrance sois libéré sois guéri marche au nom de Jésus le Seigneur te touche le Seigneur te visite et la foi au nom de Jésus je te remercie pour les gens qui ont des douleurs au niveau des yeux il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oeil tu as beaucoup de douleurs au niveau de l'oeil reçoit la délivrance la guérison maintenant il y a deux personnes qui souffrent au niveau des oreilles l'un a mis la main sur une oreille et l'autre a mis sur deux oreilles le Seigneur te visite il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation tu sens des frissons tu sens la chaleur il y a quelqu'un qui transpire tu as la nausée le Seigneur te touche il y a vraiment une délivrance je sens la puissance de Dieu merci Seigneur pour cet enfant qui est guéri de l'autisme il y a une maman qui prie pour son enfant un fils un garçon qui a un problème d'autisme reçoit la guérison au nom de Jésus je prie pour tous les enfants si vous êtes avec un enfant mettez la main sur l'enfant et recevez la guérison merci pour les deux personnes qui sont guéries du diabète ce diabète est guéri au nom de Jésus merci pour la personne qui a un problème de rein met la main sur le rein et aie la foi je demande à tout le monde de remercier le Seigneur louer le Seigneur remercier le Seigneur que vous ayez senti la manifestation ou pas remercier le Seigneur pour la victoire et la guérison c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié Amen Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka mon nom est Christ de Koumaana aujourd'hui nous sommes samedi je remercie tous ceux qui sont en train de prier pour la croisade de Lomé il y a une croisade de Kangoka à Lomé le 3 août au palais des congrès et j'ai appris qu'il y a des groupes qui sont en train de prier pour la croisade au Togo en Europe que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de prier pour cette croisade parce que tout ce que le Seigneur va faire vous aurez une récompense au ciel il y a des gens qui vont être délivrés il y a des gens qui vont être guéris il y a des gens qui vont être transformés grâce à vos prières continuez de prier et tous ceux qui sont en train de m'écouter priez pour nous on a besoin de vos prières pour la croisade du 3 août à Lomé à 15h j'ai appris qu'il y a ceux qui ont déjà créé des groupes sur Whatsapp et qui sont en train de collecter de l'argent pour soutenir la croisade de Lomé je vous rappelle que je vous ai donné un seul numéro il faut aller sur kanguka.com il y a un numéro de contact le seul numéro qu'il faut consulter pour tout ce qui concerne la croisade c'est plus 228 le code du Togo 91 34 97 11 si vous voyez un autre numéro qui vous demande quelque chose qui vous demande de l'argent c'est un escroc vous êtes averti le seul numéro de contact c'est celui qui est sur la fiche de la croisade de Kanguka à Lomé la fiche se trouve sur le site kanguka.com il y a la fiche de la croisade et le numéro de contact c'est le seul numéro qu'il faut consulter pour tout ce qui concerne la croisade et avant d'écouter le témoignage j'aimerais informer ceux qui nous disent parfois qui n'arrivent pas à télécharger tous les audios il y a des audios qui sont coupés quelques minutes c'est pas la totalité de l'audio et la plupart des gens qui ont ce problème c'est parce qu'ils n'ont pas fait la mise à jour ou update il suffit de faire la mise à jour ou update et si vous savez pas comment faire ça supprimer l'application et réinstaller l'application et ça va marcher j'aimerais aussi vous dire qu'ils sont en train de préparer une nouvelle version qui sera plus performante que celle que vous avez aujourd'hui et si vous recevez kanguka dans des groupes whatsapp et que vous aimeriez la voir de vous même télécharger kanguka à partir de play store ou app store écrivez le mot kanguka k-a-n-g-u-k-a et par défaut il y aura un kirundi allez en haut à droite et cliquez sur fr et vous aurez la version française écoutons maintenant quelques témoignages et juste après les témoignages nous allons prier je salue toute l'équipe de kanguka je suis tégolais je veux me témoigner durant deux mois comme ça et Dieu m'a fait quelque chose et par la grâce de Dieu Dieu m'a délivré et je suis tellement content et je veux me témoigner il y a apparemment deux mois que ma soeur est en train de prier il y a prononcé que quelqu'un il y a en train de se masturber chaque temps et puis il y a il regarde pornographie aussi il dit que ah ça c'est moi ça c'est moi et à ce temps que le pasteur priait en même temps j'ai senti quelque chose de mes amis trois esprits sont sortis de mon corps et moi j'ai senti j'ai vripé trois fois et j'ai senti quelque chose sorti de mon corps et je suis délivré une masturbation et puis un sujet de pornographie en même temps j'ai supprimé tout les pornographies qui sont dans mon portable j'ai supprimé tout et depuis je peux dire depuis deux mois je ne me masturbe plus mais avant oh 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 c'est comme l'esprit la même la m'a pris ce que je peux dire que j'ai fait ça en masturbation ça peut aller 25 ans 28 ans comme ça bien par la grâce de Dieu tu m'as délivré et je suis tellement content tellement content jusqu'à maintenant je ne fais plus encore c'est que quelque chose je ne pense pas à ça même ça m'a donné beaucoup de la joie Dieu existe Dieu est là pasteur ce que tu fais là que Dieu te bénisse tu fais beaucoup de choses dans la vie des gens ça fait deux fois que je me témoigne je me témoigne ici c'est tellement genre ce que j'ai appelé ma femme ma femme n'est pas chez moi j'ai appelé que ah c'est comme ça que le pasteur il a prié je suis dérivé de ça je suis habitué même si ma femme m'a même là j'ai fait ça l'esprit le m'a pris en outage je fais tout pour ne pas fermer je fais ça je ne comprends même pas je ne comprends même pas j'ai fait tout mais le jour là je pense que Dieu a décidé là Dieu m'a dérivé Dieu a passé par ça pour me dériver je remercie toute l'équipe de Kangoka et je remercie le patronneur aussi je peux dire que ceux qui ont n'ont pas encore reçu leur guérison il n'a qu'à attendre Dieu est capable il est tout tout est possible à lui tout est possible ce que je vous dis maintenant si je dis que je ne fais plus ça et je ne regarde pas pour nous aussi je ne sais pas comment je vais dire je ne sais pas comment chaque jour je fais ça chaque jour je fais ça je fais ça c'est comme c'est de l'eau quoi c'est comme c'est de l'eau pour moi chaque fois je fais ça mais comme Dieu a dit que toi là tu ne vas plus faire ça je me suis arrêté et je ne pense même pas je ne sais pas comment j'ai j'ai même fait ça avant même que je sois loué et parce que Dieu va te bénir Dieu va bénir tes familles tes descendants tu vas vous bénir jusqu'à la fin de ce monde tes enfants tes descendants tu es capable de ça depuis plus de 25 ans et je fais ça et maintenant je suis libre c'est que quelque chose est sorti de moi je suis libre 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 Dieu merci au revoir salam salam peuple de Dieu je suis une soeur togolaise vivant au Niger je viens ce matin témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie Dieu a fait quelque chose de très merveilleux pour moi que son nom soit loué à tout jamais car encore une fois il a écouté mes prières encore une fois qu'elle a tourné son regard vers moi ce qui est ma prière de tous les jours je souffre des micro-kystes depuis plus de 5 ans et j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon mari qui à chaque fois me demandait d'écouter que c'était bon alors j'avais commencé à écouter l'émission et cela m'avait plu ça me fortifiait plus et le samedi j'écoutais les témoignages parfois je les écoutais avec lui le samedi 18 on n'avait pas eu l'occasion d'écouter l'émission le matin alors le soir après le dîner j'étais assise avec mon mari et ma belle-mère et on avait mis l'émission Kanguka de ce jour alors une chose extraordinaire s'est passée ce jour-là Dieu m'avait localisé il avait écouté ma prière et il m'avait touché le pasteur priait et puis il avait mentionné qu'il y avait une femme qui souffrait des kystes alors d'un coup j'ai crié sans même savoir que j'étais parmi quoi non j'avais crié et du coup j'ai eu ma guérison instantanée j'ai eu des frissons alors je disais à mon mari que le lundi j'allais partir pour faire le contrôle pour voir si je devais continuer le traitement parce que je suis un traitement et sans ce traitement je ne pouvais pas avoir mes règles chaque mois je prenais une plaquette chaque mois je prenais une plaquette de primolute pour pouvoir avoir mes règles et puis tout 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 parce que les kystes pouvaient m'empêcher d'accoucher d'avoir un enfant alors c'était comme ça alors le samedi après ce samedi là le lundi j'étais partie pour faire l'échographie d'abord et j'ai voulu faire l'échographie dans une autre clinique quand j'étais arrivé le monsieur que j'avais trouvé il était tout furieux il dit ah je n'avais pas envie de pisser on l'appelait il est venu il s'est fâché et puis il est parti j'ai dit seigneur c'est pas grave c'est que tu as quelque chose de merveilleux à me dire aujourd'hui alors je vais changer de clinique alors j'ai dû changer de clinique pour aller là où je partais d'habitude j'étais partie à la première clinique parce que c'était un peu proche de moi de la maison alors j'ai pris un autre taxi pour partir là où je partais d'habitude arrivé là-bas quand je suis rentrée le docteur m'a fait l'échographie il m'a dit ah bon je pense que maintenant tout est bon il n'y a plus de microquise il n'y a rien tu es guéri alors étonné je lui demandais docteur vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien 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 il m'a dit il n'y a plus rien ah bon alors il n'y a plus rien il m'a dit oui il n'y a plus rien je dis seigneur c'est quoi ça encore c'est fini il m'a dit oui il m'a dit mais il me reste une plaquette je fais comment pour ce mois-ci il dit bon il n'y a plus rien tu arrêtes de prendre les comprimés tu n'as plus besoin de comprimés pour avoir tes règles j'ai dit seigneur merci je dis ah bon il dit oui il dit et puis vous êtes sûr que sans mes comprimés là je peux avoir mes règles il dit oui je t'ai dit après ça ne pompe je dis d'accord et par miracle j'ai eu mes règles normalement comme il faut et puis ça a duré plus que d'habitude c'est vrai que je prenais les comprimés mais même mes règles ne venaient pas comme il fallait ça faisait seulement une journée et c'était quelques gouttes et celui-ci avait duré trois jours trois jours où j'ai bien c'était bien j'ai bien passé mes règles et puis je disais à mon Dieu Seigneur tu sais que je n'ai plus de médicaments et en principe on m'a dit de ne plus prendre de ne plus acheter de médicaments alors je remets ma santé entre tes mains que ce sang qui coule en moi que je t'en prie lave moi de tout ce qui m'empêche d'avoir un enfant tout ça alors j'ai passé mes règles normalement et depuis ce jour il y a un truc qui me dit tu dois témoigner tu dois témoigner alors ce matin je suis venu rendre grâce à Dieu je suis venu glorifier son nom qu'il soit béni je bénis le pasteur je bénis aussi sa famille que le Seigneur vous bénisse pasteur vous avez fait beaucoup de choses pour moi que le Seigneur vous bénisse qu'il écoute vos prières qu'il vous fortifie davantage qu'il vous aide dans tout ce que vous faites qu'il bénisse votre famille vos partenaires tout le monde merci Seigneur je suis tellement heureuse et je remets tout entre les mains de Dieu je crois que je reviendrai témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie oui j'attends encore qu'il me fasse quelque chose de merveilleux qu'il me touche qu'il me localise encore une fois merci Seigneur et merci merci pour tout que Dieu que Dieu vous bénisse davantage shalom 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 au nom de Jésus j'ai témoigné bonjour à tous peuple de Dieu soyez tous bénis je viens ici témoigner pour la grandeur de Dieu je suis une chrétienne et je viens ici témoigner pour la guérison que j'ai reçu hier nu en juste en mettant l'émission de samedi passé quand je me sentais mal je m'en suis souvenu de l'émission de samedi qui était passée et je l'ai remis pour prier avec Christ et au moment et au moment où il priait il a cité qu'il y a quelqu'un qui a mal à la gorge et j'ai pris ça pour moi j'ai mis ma main sur la gorge parce que j'avais un problème respiratoire j'arrivais pas à bien respirer j'ai tout fait de la gorge j'ai pris ça pour moi j'ai remercié Dieu j'ai loué Dieu et tout de suite j'ai senti un grand frisson et je me suis tout de suite senti mieux j'ai continué à remercier Dieu à la fin de la prière et c'était la nuit il était presque une heure du matin et tout de suite je me suis senti vraiment bien et après j'ai pu dormir tranquillement et le matin quand je me suis réveillée ce matin je me suis dit waouh Dieu est à l'oeuvre Dieu est grand Dieu est vivant quel miracle il m'a guéri moi qui n'arrivais pas à dormir qui étouffait et tout de suite après la prière je me suis senti mieux et j'ai dormi je veux glorifier Dieu remercier Dieu pour tout et ses bienfaits pour tout ce qu'il fait pour son peuple Dieu est encore à l'oeuvre il est le même il est aujourd'hui éternellement il m'a touché et je le remercie et je viens ici bénir le pasteur toute son équipe que Dieu l'ait un abondamment pour que leur oeuvre puisse s'étendre partout dans le monde soyez tous bénis merci 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 pour tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu soyez bénis soyez un abondamment merci que Dieu vous bénisse shalom alléluia 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 peuple de Dieu je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus près de Nazareth Dieu dit merci à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies merci pour des grandes délivances qui ont essayé d'opérer à travers son homme serviteur je dis gloire à Dieu pour sa vie et pour la vie de tous ses partenaires je veux encore rendre grâce à Dieu de sa grande délivrance qui m'a opéré le samedi passé et j'avais témoigné concernant le Fribon que j'étais guérie de Fribon au moment au cours de cette maladie le fait de prendre des médicaments m'ont créé l'UCR et l'UCR me déroge à tel point que le vendredi passé vraiment j'étais arrivée au bout le samedi j'attendais impensément la prière du samedi matin je repassais la prière de l'autre samedi je l'ai repassée toute la journée de vendredi aucun signe le samedi matin à 7h je me suis réveillée difficilement j'ai passé la nuit quand je suis réveillée au moment où j'ai commencé à écouter les témoignages j'avais une forte envie de vomir la vie me prend de vomir mais je me suis dit je ne vais pas me lever je vais attendre la prière je vais attendre la prière et au moment où la prière va commencer au moment où j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu en même temps j'ai envie de vomir j'ai laissé le potage j'étais allée au douche j'ai vomi j'ai vomi rien que de salir avant que j'avais pris une bouillie ça ne fait même pas 20 minutes je n'ai pas vomi la bouillie mais j'ai vomi rien que de salir jusqu'à ce que je ne revienne la prière a cessé j'ai recommencé encore le même scénario j'ai vomi pour la deuxième fois jusqu'à ce que j'étais tellement faible à tel point que je n'arrive même pas à me lever alléluia et quand je me suis la prière a fini et le lendemain matin je sentais que mon ventre ça ne me fait plus mal et j'étais debout je dis je vais entendre encore pour le deuxième jour le lundi c'est pareil j'étais là j'ai mangé mon ventre ne me fait pas mal alléluia je lui ai dit merci à Dieu et mon troisième témoignant c'est pour ma mère elle ne comprend pas français mais elle avait un mal au ventre elle avait un mal au ventre maintenant elle me disait que c'est depuis notre enfance et quand je lui ai expliqué tous les messages qui passaient je l'expliquais dans notre dialecte les messages je l'expliquais les témoignages je l'expliquais et elle dit elle aussi tant bien qu'elle ne comprend pas français elle va prendre sa guérison et au cours de la prière elle a mis la main au côté gauche de son ventre et au moment où l'homme l'homme de Dieu priait il y a une maman qui a mal au côté gauche de son ventre et elle dit elle a entendu ventre côté gauche seulement elle sait que c'est elle et elle a pris ça par la foi et jusqu'à aujourd'hui elle ne sent plus mal jusqu'à aujourd'hui elle ne peut pas témoigner parce qu'elle ne comprend pas français elle ne parle pas français et je voulais rendre grâce à Dieu pour des grands dérivances qu'il essaie d'accomplir dans nos vies merci Seigneur merci une fois encore je viendrai encore témoigner pour la grandeur de Dieu tout ce que le Seigneur fait le Seigneur fait de grandes dérivances dans ma vie je viendrai encore pour témoigner merci Seigneur merci Kangoka merci à Dieu pour la vie de tous les partenaires que le Seigneur vous bénisse au centre Shalom 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 Amen Bonjour chers frères et sœurs de Kangoka je suis une sœur Burkinabé et je vous appelle ce matin pour vous témoigner la grandeur du Seigneur en moi j'ai reçu l'émission Kangoka avec ma tante qui est en Allemagne vraiment je n'ai pas hésité à télécharger parce que je sais qu'elle ne peut pas m'envoyer des choses qu'elle ne peut pas m'arranger et quand j'ai téléchargé j'ai écouté les enseignements j'ai écouté vraiment chaque matin ce que le passeur disait de ne plus se lamenter de rendre grâce à Dieu d'accepter la volonté de Dieu et ça m'a touchée j'ai commencé à écouter et à prier avec Kangoka c'est samedi passé que j'ai eu la visitation du Seigneur le Seigneur m'a visitée il m'a libérée de mes sunnésites et de beaucoup de choses je sais que ce n'est pas des sunnésites seulement parce que ce jour-là j'ai vomi j'ai toussé j'ai craché j'ai transpiré et j'ai l'armoyé et j'ai passé deux jours dans ma maison à rendre grâce à Dieu à méditer je ne sortais pas parce que je ne voulais pas que les gens me voient et après ça je n'ai plus rien senti je ne sens que la paix en moi je ne sens que la joie en moi et la santé et je vous demande de m'aider à rendre grâce à dire merci au Seigneur à dire merci à notre Sauveur il est là pour nous sauver il est le même hier et aujourd'hui il est toujours le même merci Seigneur merci l'équipe de Kanguka merci à tous ceux qui prient pour Kanguka merci salam salam j'aimerais témoigner la grandeur de Dieu dans la vie de ma grand-mère elle a eu cette émission par une soeur elle suivait durant un an et elle avait les problèmes des pieds et du hanche et les docteurs disaient que c'était de l'arthrose elle avait cette douleur atroce pendant un mois elle consommait tous les produits que l'on la prescrit mais le mal agit de jour en jour et elle décida de ne plus prendre les produits prescrits sauf la prière de Kanguka et le samedi 22 elle a reçu la guérison elle n'arrivait pas à marcher elle était courbée mais dans la prière Christ a mentionné qu'il y a quelqu'un qui a mal au pied elle cria que c'est elle à un instant elle sentait du chaleur au niveau de la ronge jusqu'au pied et elle remercia son Dieu et elle commence elle commença à marcher que Dieu soutienne ses collaborateurs et qu'il les bénisse Amen Amen Shalom Shalom Que Dieu soit loué chers frères et sœurs en Christ je voudrais sincèrement remercier l'éternel Dieu tout puissant celui qui était qui est et qui vient même si j'ai retardé de témoigner je crois que le temps de Dieu est meilleur Amen et Satan n'a aucun pouvoir sur nous car ce que Dieu a promis pour nous doit s'accomplir quoi qu'il arrive Alléluia J'ai donné récemment mon témoignage au mois de mars disant combien Dieu nous a fait grâce moi et mon mari et nous a donné d'enfanter un enfant après 12 ans sincèrement jusqu'à ce jour je remercie Dieu je remercie Dieu pour les miracles qu'il nous a fait je remercie Dieu car quand j'étais désespérée c'est là où Dieu s'est manifesté et m'a fait des prodiges et maintenant je reviens pour rendre grâce grâce à Dieu notre enfant est né en mois de mai il était prématuré mais je remercie Dieu car il nous a gardé moi et l'enfant je vous le dis bien il n'y a personne qui sert Dieu ou qui croit en lui qui sera confus nous avons eu notre fille et il n'a pas eu besoin de rester à l'hôpital ou besoin d'oxygène même les docteurs ont été surpris car il n'a pas eu besoin d'aucune intervention après l'accouchement nous sommes rentrés à la maison mais je voudrais vous rappeler que Satan ne se réjouit jamais de nos promesses après une semaine j'ai été gravement malade je disais à mon mari je me sens très très mal et on se demandait pourquoi car on avait bien eu l'enfant bien pourtant et l'accouchement s'était bien passé Dieu nous a fait grâce après cela j'ai été hospitalisé mais je continuais à croire en Dieu je suis restée ferme sur les miracles que Dieu nous a fait je continuais à croire et je disais Seigneur si tu me guéris je témoignerai pour toi frères et sœurs je remercie Dieu il a fait des merveilles pour moi grâce à Dieu j'ai conçu grâce à Dieu j'ai enfanté sans problème et après cela il m'a guéri Amen quand j'étais désespérée Dieu a fait naître en moi et j'ai enfanté un beau bébé une très belle fille il m'a également guéri quand c'était fini pour moi je remercie Dieu et que Dieu soit glorifié Alléluia je voudrais rappeler toute personne qui prie pour son miracle ne sois pas découragé notre roi Jésus Christ reste sur son trône dans le temps propice il accomplira sa promesse et Satan va tout faire pour bloquer mais croise en Dieu car le bon plan que Dieu a pour toi va s'accomplir je remercie Kanguka qui continue de nous enseigner sur la foi et la patience je remercie Dieu qui vient de me donner ce temps pour témoigner et encourager les autres et je continue à remercier Dieu pour ce bébé encore et encore merci mon Dieu Amen Amen c'est maintenant le moment de la prière je vais m'appuyer sur le chapitre 18 du livre de Luc Luc 18 tout le chapitre parle d'une veuve qui est venue chercher un juge qui était méchant et la persévérer jusqu'à ce que le juge cède mais au verset 8 Jésus a dit ceci et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ici Jésus veut informer à tous ceux qui persévèrent tous ceux qui crient à Dieu jour et nuit si chaque samedi vous mettez la main vous ne voyez rien mais quand même vous persévérez je vous dis que Dieu va vous visiter parce qu'au verset 8 Jésus a dit ceci je vous le dis il leur fera promptement justice le Seigneur va vous visiter mais le verset continue en disant mais quand le fils de l'homme ça dit Jésus quand Jésus viendra trouvera-t-il la foi sur la terre est-ce que Jésus peut trouver la foi en toi maintenant même nous allons prier ce qui compte ce n'est pas seulement que tu mettes la main est-ce que tu as la foi c'est tout ce que Jésus cherche si tu as vraiment la foi si tu persévères si tu continues tous les samedis ça veut dire que tu as la foi et Jésus va toucher ta foi et tu seras guéri tu seras délivré au nom de Jésus ne sois pas distrait sois dans un endroit calme où il n'y a pas de distraction mets ta main là où tu souffres et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur et je vais citer quelques maladies mais même si je ne cite pas ta maladie est la foi que Jésus a vu ta foi si tu veux un enfant tu vas mettre la main sur le ventre dans quelques secondes soyez préparés nous allons prier éternel Dieu vivant éternel des armées je viens devant toi je suis toi qui as créé le ciel et la terre tu es le tout puissant j'approche ton trône de grâce au nom de Jésus je te remercie pour tous les témoignages je te remercie pour ta bonté ta présence je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi s'ils sont à genoux s'ils ont mis la main où ils souffrent c'est parce qu'ils ont la foi c'est grâce à la foi c'est la foi qui nous amène devant toi Seigneur tu es le même hier aujourd'hui et tu n'as pas changé je te remercie parce que je sens déjà la présence de ta puissance il y a la présence de Dieu il y a des gens qui sont touchés qui ont mal sur la côte droite si tu as mis la main sur ta côte droite reçois la guérison au nom de Jésus il y a deux personnes un homme et une femme qui souffrent qui ont mis la main sur la côte gauche le Seigneur te guérit tu ne sentiras plus cette douleur parce que le Seigneur te touche merci pour la personne qui a des maux de tête à trosses à partir de maintenant recevez la guérison le Seigneur est en train de délivrer il y a les esprits d'adultère les esprits de fornication qui sont en train de fuir les enfants de Dieu je sens les liens qui sont pris au nom de Jésus la fornication la pornographie la masturbation doit fuir le nom de Jésus soyez libérés il y a des hommes et des femmes qui sont libérés il y a l'esprit d'infidélité qui fuit les foyers maintenant même au nom de Jésus merci Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont liés par l'esprit de mort si tu es lié par l'esprit de mort tu ne vois que la mort tu as peur de mourir tu as des rêves pendant la nuit tu vois la mort tu vois les personnes mortes mets ta main sur la tête et reçois la délivrance au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur suis le cou côté gauche mets ta main là tu souffres reçois la guérison maintenant au nom de Jésus il y a des familles qui sont délivrées de la sorcellerie il y a trois familles qui sont délivrées de la sorcellerie il y a une famille qui a été liée des parents des enfants vous êtes liés par les sorciers à partir de maintenant soyez libérés au nom de Jésus merci Seigneur pour ta présence le feu du Saint-Esprit descend il y a des gens qui sont libérés maintenant même il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler tu m'écoutes tu n'appuies ta voix à partir d'aujourd'hui sois guéri récupère ta voix au nom de Jésus il y a une dame qui souffre du diabète tu utilises toujours de l'insuline à partir d'aujourd'hui reçois la guérison au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a une bête de mémoire tu oublies tout le temps mais à partir d'aujourd'hui retrouve ta mémoire au nom de Jésus merci Seigneur il y a des dames qui souffrent au niveau du dos qui souffrent il y a beaucoup de douleurs sur le dos mets la main là où tu souffres il y a des dames il y a même des hommes qui semblent de te toucher au niveau du dos hallelujah il y a même une maman qui est par terre tu es par terre tu souffres tu n'arrives même pas à te lever toi-même mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri merci Seigneur pour tous ces gens que tu touches au niveau du dos merci Seigneur pour la dame qui a mis sa main sur la gorge tu as un problème au niveau des glandes thyroïdes tu es guéri au nom de Jésus merci pour la maman qui est dans l'hôpital il y a une fille qui prie pour sa maman qui est dans l'hôpital ta maman est guérie elle va sortir de l'hôpital vivante au nom de Jésus merci pour la personne qui guérit les angines il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oeil reçoit la guérison merci pour toutes les dames qui sont de prier pour les enfants si tu pries pour un enfant mets ta main sur le ventre si tu es avec ton mari que ton mari mette ses mains sur ton ventre parce que Seigneur veut délivrer des couples qui sont liés que l'esprit d'infertilité soit brisé au nom de Jésus Alléluia il y a un couple qui va avoir un enfant ça fait 4 ans que tu n'as jamais conçu mais le Seigneur te visite il y a un jeune couple ça fait juste une année mais vous vous inquiétez vous priez vous avez tout fait vous avez essayé chez les médecins mais le Seigneur vous visite et vous allez concevoir au nom de Jésus merci pour cet homme qui est en pleine d'impuissance sexuelle il y a un homme qui est en pleine d'impuissance sexuelle soit délivré au nom de Jésus reçoit la guérison il y a une femme qui est en pleine d'absence de règles tu ne vois plus tes règles ça fait 2 mois que tu ne vois plus tes règles mais à partir de maintenant tu es guéri tu es délivré au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la main gauche sur le doigt il y a ton doigt qui te fait mal mais à partir de maintenant tu es guéri merci Seigneur pour les personnes qui sont d'être guéris il y a un homme et une femme qui a un problème d'hépatite C il y a un homme qui souffre de l'hépatite C et une femme vous êtes sur des endroits différents mais le Seigneur vous guérit de l'hépatite C au nom de Jésus merci pour la dame Seigneur qui est guérie du virus du sida au nom de Jésus je te remercie Seigneur je te remercie pour quelqu'un qui a mis sa main sur le rein droit ton rein te fait mal du côté droit ton rein tu es guéri au nom de Jésus il y a une dame qui vient de prier pour son enfant ton enfant souffre de l'autisme reçois la guérison au nom de Jésus je prie pour tous les enfants si tu vient de prier pour ton enfant mets ta main sur l'enfant si l'enfant n'est pas avec toi mets ta main sur le coeur il y a des enfants qui sont en train d'être guéris maintenant même au nom de Jésus Seigneur je te montre tout ce qui est en train de prier pour les enfants tu es le tout puissant et rien n'est impossible à toi je sens la présence de Dieu je sens la puissance il y a une grande puissance qui se manifeste si tu souffres au niveau des nerfs tu as la maladie des nerfs reçois la guérison maintenant même au nom de Jésus Alléluia je te remercie pour la manifestation il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de son oreille gauche reçois la guérison il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher tu boites ton pied droit te fait mal tu es délivré tu es guéri il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville du côté droit reçois la guérison merci pour la personne qui souffre au niveau de la cuisse droite ta cuisse droite te fait mal reçois la guérison il y a quelqu'un qui met sa main sur son testicule reçois la guérison merci Seigneur pour les personnes que tu guéris de l'estomac il y a un qui souffre de l'ulcère tu es guéri au nom de Jésus merci Seigneur je sens la présence de Dieu je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la délivrance pour sa présence il y a beaucoup de personnes qui sont touchées il y a quelqu'un qui sent des vétiges tu sens de la chaleur dans ton corps tu veux tomber le Seigneur te touche reçois la guérison il y a quelqu'un qui est tombé le Seigneur te visite au nom de Jésus merci Seigneur pour cet homme qui souffre de la WC il y a la présence de Dieu je demande à tout le monde de remercier le Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies il y a beaucoup de maladies qui sont guéries à travers cette prière et on entendra beaucoup de témoignages à toi seul Seigneur la gloire pour des siècles et des siècles si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Shalom, shalom chez les auditeurs de l'émission Kanguka mon nom est Chris Nikoumana aujourd'hui nous sommes samedi comme vous le savez nous nous préparons à une grande croisade au Togo à Lomé c'est dans exactement une semaine c'est samedi de la semaine prochaine ça sera le 3 août je rappelle ceux qui sont à Lomé que la croisade va commencer à 15h mais les portes seront ouvertes à 13h c'est pour ça que je vous encourage à venir plus tôt il y a ceux qui me demandent s'il y aura des tickets pour entrer il n'y aura pas d'autres tickets mais il faut venir plus tôt si vous voulez plus d'informations allez sur le site kanguka.com et regardez la fiche il y a la fiche de la croisade et sur la fiche il y a un numéro de téléphone et appelez son numéro de téléphone pour avoir toutes les informations que vous voulez et je suis content que la plupart de ceux qui m'écoutent dans la version française ont compris qu'ils peuvent télécharger l'application si tu n'as pas encore fait télécharge l'application de Kanguka allez dans Play Store ou App Store écrivez le mot Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A et téléchargez l'application et quand vous aurez l'application allez en haut à droite et cliquez sur FR pour dire la version française et vous aurez Kanguka tous les jours à 4h du matin et vous aurez les témoignages à partir de mercredi à 11h vous allez maintenant écouter quelques témoignages et parmi les témoignages il y a quelqu'un qui a été guéri du cancer du sein et du diabète dans la version qui est dit on a 21 témoignages de gens qui ont été guéris du cancer il faut que vous compreniez que si vous recevez tous ces témoignages les gens qui guérissent du diabète du cancer c'est pour que vous ayez la foi dans Nombre 14 verset 11 le Seigneur dit jusqu'à quand vous ne croyez pas en moi malgré tous les prodiges que je fais au milieu de vous le Seigneur fait des miracles il guérit des maladies incurables pour que vous ayez la foi écoutez ces témoignages et juste après les témoignages nous allons prier la paix soit avec vous que Dieu soit loué oui que Dieu soit loué lui qui est passé à travers vous pour me sauver la vie oui c'est ici l'occasion que je saisis pour remercier je suis j'apprécie le fait que nous recevons tous la parole que vous nous envoyez nous sommes actuellement dans la ville de Kampala en Ouganda je suis très reconnaissant de la vie que je mène aujourd'hui car Dieu a fait quelque chose à travers toi il t'a donné la puissance et la force de vrai pour Dieu de nous transmettre ce que Dieu te dit chaque jour je voudrais te partager mon témoignage ainsi qu'aux auditeurs de Kanguka j'aimerais témoigner combien j'étais dépassé fatigué je ne pourrais pas te mentir je témoigne que j'allais m'opendre cependant je n'avais pas encore téléchargé Kanguka dans mon téléphone mais heureusement j'ai tout de suite croisé un ami qui avait Kanguka dans son téléphone il est venu et m'a fait écouter la parole provenant de je suis c'est à ce moment là que j'ai su qu'il s'appelait je suis à travers toi je remercie beaucoup Dieu pour ce qu'il a fait pour moi au moment où j'avais déjà accroché une corde avec l'intention de m'opendre à cause des soucis de la vie qui était au-dessus de mes capacités à cause des soucis qui m'amenaient à croire que je ne méritais plus rien à part me suicider et en finir avec la vie c'est à ce moment là c'est à ce moment là que j'ai vu un frère nommé Patrick qui habite aussi à Kampala venir me voir il m'a fait écouter l'audio tu nous disais vous jeunes hommes pendant que nous écoutions tu nous disais deux jeunes hommes qui sont assis là vous êtes au nombre de deux mettez-vous à genoux car nous allons prier nous nous sommes mis à genoux et nous avons commencé à prier tu nous as dit ce jeune homme qui est sur le point de se suicider qu'il ne sait même pas car Dieu a un plan pour lui il y a une autre vie qui va commencer en vérité je suis passé tout près de la mort le Dieu je suis qui m'a sauvé du suicide c'est pour cela que je remercie Dieu de ce qu'il a fait pour moi à travers vous vraiment vous avez bien fait que Dieu vous fortifie encore plus qu'il vous donne plus de puissance oui vous avez bien fait vraiment je n'ai rien à dire à ce sujet ça dépasse mon entendement il y a quelques jours mon ami qui s'appelle Hakim m'a donné votre numéro de téléphone après que je lui ai envoyé votre message car votre prédication m'a poussé à la partager avec tout le monde soit sur Facebook soit sur Whatsapp toute connaissance qui comprend le Kirundi je peux maintenant lui envoyer votre prédication c'est ainsi c'est ainsi qu'il m'a donné votre numéro après que je lui ai envoyé votre prédication vraiment j'apprécie beaucoup tout ce que vous avez fait et continuez à aller de l'avant dans l'oeuvre de Dieu que Dieu soit toujours avec vous qu'il continue à être avec vous à travers la parole qui est la bonne nouvelle qu'il continue aussi à vous donner la force et la puissance dans votre travail car je constate que vous utilisez beaucoup d'énergie mais il n'y a rien qui soit impossible à Dieu oui vous avez très bien fait Amen Bonjour bonjour peuple de Dieu je suis une femme qui habite la France je viens témoigner aujourd'hui parce que j'ai eu la guérison de la part du Seigneur Jésus Christ hier lorsque j'ai écouté les témoignages j'ai écouté les témoignages du vendredi après les témoignages j'ai dit à Dieu Dieu je sais que tu vas me guérir je sais que je recevrai la guérison de ta part lorsque j'ai fini d'écouter les témoignages j'avais une partie dans mon sein droite qui me faisait mal et j'ai mon fils il a 11 ans il n'arrête pas de faire pipi au lit mais ça m'est tracassé beaucoup j'ai dit au Seigneur samedi 6 ça sera ma journée je sais que tu vas me guérir je sais que tu vas me visiter moi et mes enfants j'ai fini d'écouter les témoignages j'ai prié et j'ai dormi le matin samedi aujourd'hui même samedi 6 on commença à écouter les témoignages j'ai donné encore mes démoignages à Dieu j'ai dit Dieu aujourd'hui c'est mon tour je sais que tu vas me visiter je sais que tu vas me guérir j'ai fini d'écouter les témoignages après la prière après les témoignages le pasteur commence à prier moi aussi je priais comme j'étais endormi on m'avait fait l'opération par des fibromes j'avais des fibromes je me suis fait opérer ça fait 10 jours que je suis à la maison convalescente je n'arrivais pas à me mettre à genoux j'ai dormi sur mon lit et je priais lorsqu'on a prié on a prié on a prié j'ai entendu le pasteur dire il y a une femme qui a mis sa main dans la partie de son sein droite et l'autre dans le coeur c'était moi j'avais mis mes deux mains j'ai mis l'autre dans la partie du sein droit et l'autre sur mon coeur j'avais demandé à Dieu de m'aider et de me guérir et visiter mes enfants lorsque le pasteur a dit moi aussi je priais je priais j'ai dit au Seigneur Jésus après la prière après le message de connaissance j'ai senti en moi des tremblements et j'avais envie de vomir j'avais vraiment envie de vomir j'ai dit au Seigneur le Seigneur m'a visité le Seigneur m'a guéri j'étais dans la joie j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier jusqu'à ce que la prière est finie lorsque la prière est finie moi au lieu de m'arrêter j'ai dit non je vais commencer à louer le Seigneur j'ai loué le Seigneur j'ai loué le Seigneur je commençais à louer je commençais à louer du coup je me suis endormi lorsque je me suis endormi après j'ai senti les larmes couler sur mes yeux je me suis réveillé je me suis dit mais pourquoi je pleure à l'instant même j'ai réalisé que Dieu m'avait visité Dieu m'avait guéri là je remercie le Seigneur je remercie l'équipe Kangoka merci Seigneur Jésus il est le Dieu de miséricorde il est le même aujourd'hui et éternellement croyez en lui il fera des bonnes choses il fera des miracles envers vous merci Seigneur Jésus merci Père éternel Père de gloire nous te louons nous te rendons grâce béni soit-tu Seigneur Shalom Shalom j'ai ainsi prié Amen Shalom Shalom peuple de Dieu je suis je suis c'est un frère qui habite en France je viens témoigner la grandeur de Dieu ce Dieu merveilleux ce Dieu formidable le Dieu je suis il y a une année je souffre je dirais d'une tendinite d'une tendinite c'est une tendinite de main droite du bras droit et pour laquelle j'ai fait des séances de kiné tout ça et après pas mal de séances de kiné je dirais pas que j'avais recouvré la guérison mais il y avait quand même une baisse sensible des douleurs mais c'était vraiment pas la guérison et pendant que le bras gauche était épargné il y a même pas une semaine cette tendinite alors cette tendinite c'est transféré je dirais pas transféré a touché aussi le bras gauche et c'était beaucoup plus compliqué avec le bras gauche qu'avec le bras droit et j'ai souffert pendant trois jours comme ça des douleurs atroces 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 à un moment donné j'étais sur le point même de voir le médecin pour demander un arrêt maladie parce que je n'en ne pouvais plus j'ai même pris rendez-vous avec le médecin et un jour je me suis dit si mes bien-aimés sont en train de témoigner des guérisons que le Seigneur Jésus est en train d'opérer dans leur vie au travers Kanguka ce que le Seigneur est en train de faire avec ses bien-aimés il peut aussi le faire pour moi pourquoi ne pas tourner mes regards vers le Seigneur parce que les séances de kiné j'en sais quelque chose dans la semaine il faut prendre un ou deux rendez-vous ce n'est pas toujours évident à côté il y a la vie professionnelle la vie de famille considérer tout ça c'est vraiment compliqué alors que le Seigneur peut guérir de manière instantanée donc du coup j'ai mis ma foi en Dieu et un samedi je me rappelle ce samedi parce que le mal avait atteint l'apogée je dirais le vendredi le vendredi la semaine dernière et samedi il fallait que je travaille le matin donc je suis allé au boulot difficilement j'ai pris le volant et à l'heure de la prière de 7h je suis allé sur l'application j'écoutais la prière jusqu'à ce que j'arrive au boulot je me suis garé sur le parking comme j'avais encore une des murs devant moi avant de commencer le boulot j'ai pris tout le temps d'assister à la prière pendant que je priais aussi donc j'ai pris le temps de prier avec Tanguka et arriver à l'heure de travailler je suis allé travailler j'ai fini ma journée j'avais toujours des douleurs et le dimanche je commençais à sentir une dissipation des douleurs lundi j'étais au boulot j'appelle ma femme pour lui dire que non mais j'ai pas l'impression mais Dieu m'a guéri elle ne croyait pas Dieu m'a guéri chérie j'ai plus de douleur je peux lever les deux bras elle ne me croyait pas et ce que j'ai remarqué en moi durant tout ce temps tout ce temps de souffrance mes deux bras étaient devenus de plus en plus lourds alourdis par la douleur mais le lundi j'avais comme si j'avais l'impression que qu'on venait me décharger d'un fardeau que j'avais sur tout mon corps mon corps mon corps et sur mes deux bras et au moment où je vous parle mes bien-aimés je suis guéri 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 lundi quand je suis rentré du boulot au soir ma femme me dit montre-moi effectivement si tu es guéri j'ai levé les deux bras même le bras droit qui a été passé par des séances de kinésithérapie n'était pas totalement guéri comme je l'ai dit et j'arrivais toujours pas à le lever au maximum et ce jour-là j'ai levé mes deux bras au maximum au maximum Dieu est merveilleux et du coup j'ai appelé le médecin pour annuler le rendez-vous parce que ça ne servait plus à rien le Seigneur m'a guéri je suis dans la joie mon coeur déborde de joie je bénis l'équipe Kanguka je bénis le passeur je bénis toute l'équipe je bénis les partenaires je bénis tous les bien-aimés dans la foi qui soutiennent l'équipe Kanguka et qui prient avec Kanguka peu importe où nous prions le plus important c'est de prier là où la bonne parole est donnée là où la bonne parole est dite et c'est ce qui se fait avec Kanguka mes bien-aimés soyez confiants en Dieu ayons la foi l'évangile marche Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ guérit Jésus-Christ va là où les médecins ne peuvent pas Jésus-Christ est le spécialiste des spécialistes Jésus-Christ est le professeur des professeurs Jésus-Christ est merveilleux il est formidable je vous remercie je vous salue soyons fermes dans la foi accrochons-nous davantage au Seigneur au revoir mes bien-aimés merci je vais aujourd'hui donner mon témoignage Dieu m'a guéri j'avais le cancer du sein qui s'était déjà métastasé dans tout le corps jusqu'à mes os les médecins m'ont dit au mois de décembre 2018 qu'ils ne pouvaient plus rire pour moi c'est à ce moment là que j'ai commencé à avoir la foi qu'il y a quelqu'un d'autre capable de me guérir à cette époque je ne connaissais pas encore Kanguka un ami à moi qui habite à l'étranger a commencé à m'envoyer Kanguka elle m'a demandé d'écouter d'écouter surtout le Kanguka de samedi parce qu'il y a la prière pour les malades dès ce jour j'ai commencé à écouter Kanguka j'étais tellement malade je ne pouvais même pas marcher parce que les métastases avaient déjà atteint les os surtout les os du cuisse je ne pouvais plus marcher et j'avais très mal mon cou me faisait très mal je ne pouvais plus bouger j'étais incapable de me baisser pour ramasser quelque chose par terre j'avais un appareil un appareil pour me tenir au niveau du cou j'utilisais les béquilles pour me déplacer j'ai continué à prier je priais chaque matin avec Chris Ndikumana je le faisais chaque jour soir et chaque matin et surtout samedi je ne manquais jamais la prière je priais dans la foi parce que je savais que Dieu allait me guérir dans Matthieu 19 verset 26 il est écrit aux hommes cela est impossible à Dieu tout est possible j'avais la foi que ce qui était impossible pour les médecins Dieu pouvait le faire le 23 mars le 23 mars 2019 c'était un samedi vers 14h j'écoutais Kanguka ce que j'ai vu ce jour là c'était véritable milagre j'étais guérie ce jour là car la prière a commencé j'ai commencé à avoir le roquet et la nausée je me suis levé pour aller vomir j'ai vomis jusqu'à ce que je vomissais du sang après ça les vomissements se sont arrêtés je suis retournée dans ma chambre j'ai continué à prier jusqu'à la fin depuis ce jour j'ai commencé à aller mieux je sentais un changement dans mon corps deux semaines plus tard j'avais rendez-vous chez mon médecin j'y suis allée mon médecin m'a demandé comment je me sentais et je lui ai dit que je me sentais mieux ils m'ont donné rendez-vous pour le scanner j'ai aussi fait une prise de sang les résultats ont montré que les métastases de mon cancer qui étaient les pannies dans tous les organes de mon corps avaient disparu avant j'avais des douleurs mais je n'ai plus ressenti ça dans mon sang il y avait juste une petite tumulte alors qu'il y en avait beaucoup et de grands détails dans mon dos à la hanche et au cou je n'avais plus mal et les scanners ont montré qu'il n'y avait plus de métastases à ce niveau à ce moment-là ils m'ont donné rendez-vous pour le mois de juillet pour un nouveau scanner et une nouvelle prise de sang je l'ai fait au 17 juillet 2019 parce qu'elle a montré que je n'avais plus de cancer dans le sang ni dans les organes de mon corps ni dans les os je n'ai plus mal je l'avais déjà senti mais je n'ai pas témoigné parce que le serviteur de Dieu nous dit toujours que si on a une maladie incurable et qu'on pense avoir été guéri il faut d'abord aller faire un contrôle médical pour avoir un rapport médical qui confirme la guérison je la grâce à Dieu je témoigne pour mon Dieu qui m'a guéri et je n'ai pas seulement eu la guérison pour le cancer Dieu m'a aussi guéri le diabète j'avais le diabète depuis 20 ans je devais faire l'opicule pour l'insuline 4 fois par jour mais depuis le 30 mai 2019 je ne prends plus d'insuline c'est le deuxième miracle que Dieu a fait dans ma vie chaque fois que le serviteur de Dieu prierait pour les malades moi aussi je mettais la main au coeur le médecin m'a dit que tant que je ne ferais pas un contrôle je ne pouvais pas affirmer que j'étais guéri depuis le 30 je n'ai plus eu d'opicule d'insuline et il n'y a plus de diabète dans mon sang les médecins ont été très étonnés Dieu donne la guérison il m'a guéri il le faisait dans l'ancien testament et il le fait encore aujourd'hui et il le fera toujours Dieu nous aime beaucoup c'est pour ça que nous devons avoir la foi prier pour son serviteur afin que Dieu lui donne la force qu'il soit béni je lui souhaite la vie éternelle lui et sa famille que Dieu bénisse aussi ses partenaires pour son œuvre que Dieu tout puissant qui m'a guéri du diabète et du cancer du sein alors que j'étais en phase terminale alors que le médecin m'avait déjà dit qu'il ne pouvait plus lier pour moi que ce Dieu là soit béni shalom shalom nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez je commence par la parole de Dieu on va lire dans psaume 107 verset 20 il est écrit il a envoyé sa parole elle est guérie elle est fiée échappée de la force le Seigneur envoie sa parole pour vous guérir toi qui m'écoutes toi qui es malade toi qui es lié tu veux la guérison mais le Seigneur envoie sa parole pour te guérir et pour te faire échapper de la force et te faire échapper des liens de Satan il y a des liens qui vont être brisés maintenant au nom de Jésus il suffit que tu mettes la main là où tu souffres et aies la foi c'est pas moi qui guéris c'est Jésus qui guéris et si tu as la foi il va te guérir parce qu'il a envoyé sa parole et la mission de sa parole c'est pour te guérir il ne faut pas être dans un endroit où il y a beaucoup de bruit il ne faut pas être distrait concentre-toi attends-toi à la visitation du Seigneur je vous rappelle que pendant la prière de samedi il y a des milliers qui écoutent cette prière et je ne peux pas citer toutes les maladies parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont guéries et je ne peux pas les citer toutes je vais citer quelques maladies et même si tu n'entends pas ta maladie même si je ne cite pas ta maladie il ne faut pas attendre que je cite ta maladie si je ne cite pas ta maladie oui grâce à ta foi le Seigneur veut ta foi et la foi et tu seras guéri que tu sentes la manifestation ou pas que je cite ta maladie ou pas ce qui compte c'est ta foi si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur est ici et il a envoyé sa parole pour te guérir tous ceux qui sont avec moi et la foi le Seigneur veut vous toucher si on a entendu ceux qui ont été guéris si on a entendu des maladies incurable que le Seigneur a guéri ça veut dire que ta maladie n'est rien devant le Seigneur c'est celui qui ressuscite les morts il est ici pour te visiter dans quelques secondes soyez préparé nous allons prier je te remercie je te remercie éternel désarmé je viens devant toi au nom de Jésus je te remercie pour le témoignage parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement c'est incroyable ce que tu es en train de faire au nom de Jésus même les maladies qui sont incurables rien n'est impossible devant toi ce qui est impossible devant les hommes est possible devant toi je te remercie Seigneur pour tout le monde pour tous ceux qui sont en genoux tous ceux qui sont en train de prier s'ils ont mis la main là où ils souffrent c'est parce qu'ils ont la foi je sens déjà la présence de Dieu il y a la visitation le Saint-Esprit est en train de toucher les enfants de Dieu il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia côté droit la jambe droite tu souffres à partir de maintenant reçois la guérison au nom de Jésus il y a une dame qui a mis ses deux mains sur la tête tu souffres de la dépression tu vis grâce aux médicaments antidépressifs à partir d'aujourd'hui Jésus te guérit reçois la délivrance au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour ceux qui sont en train de te délivrer de l'esprit des cauchemars tu as des mauvais rêves tu vois les morts tu vois les gens qui veulent coucher avec toi à partir d'aujourd'hui tu sois délivré mets ta main sur la tête le Seigneur délivre ceux qui souffrent des cauchemars au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les trois personnes il y a trois personnes qui sont en train de prier avec moi mais vous avez des gris gris sur vous brûlez ces gris gris au nom de Jésus priez le vrai Dieu au nom de Jésus en esprit et en vérité tous ceux qui sont des gris gris il faut les brûler au nom de Jésus le Seigneur veut vous guérir il veut vous visiter au nom de Jésus soyez délivré merci Seigneur pour les familles qui sont en train de te délivrer il y a une famille qui est liée par l'esprit d'impudicité toute la famille est liée par l'impudicité et l'adultère que ce démon fuit soyez délivré au nom de Jésus soyez délivré grâce à l'oeuvre qui a été accomplie sur la croix au nom de Jésus soyez délivré il y a une autre famille qui est liée par l'alcoolisme que ce démon d'alcoolisme vous libère que vous fuit soyez libéré au nom de Jésus que Jésus vous libère alléluia merci Seigneur pour la dame qui est délivrée de l'insomnie il y a une dame qui est liée par l'insomnie il y a au moins deux personnes qui sont liées par l'insomnie vous n'arrivez pas à dormir la nuit mais à partir de aujourd'hui vous êtes délivré confessez la guérison confessez la victoire il y a quelqu'un qui a un problème de respiration une mauvaise respiration tu n'arrives pas à bien respirer mais le Seigneur est en train de restaurer ta respiration au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui est allergique au pollen si tu es allergique au pollen tu es guéri reçois la guérison au nom de Jésus merci pour tous ceux qui sentent être guéris du dos si tu souffres du dos mets-toi là où tu souffres il y a des dames il y a beaucoup de femmes qui sont guéries qui souffrent du dos au nom de Jésus merci Seigneur merci merci pour ta présence je sens le feu du Saint-Esprit je sens la présence de Dieu il y a une visitation extraordinaire il y a une dame qui souffre de l'infection vaginale reçois la guérison tu es guéri au nom de Jésus merci Seigneur pour les gens qui sont guéris des sinusites tous ceux qui souffrent des sinusites soyez guéris mettez la main sur le nez et ayez la foi au nom de Jésus alléluia merci Seigneur pour la personne qui souffre sur l'oreille ton oreille te fait très mal il y a l'oreille gauche et l'oreille droite mets ta main là où tu souffres et sois guéri au nom de Jésus merci pour la personne qui souffre sur le bras droit qui souffre sur le bras droit sois guéri au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a des douleurs atroces sur la main droite à partir de maintenant tu es guéri soyez guéri au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cet homme qui a un problème sur le pied gauche tu n'arrives pas à bien marcher mais le Seigneur te guérit il y a ceux qui sont en train de te visiter qui souffrent de l'hépatite B si tu souffres de l'hépatite B mets ta main sur le ventre côté droit si tu souffres de l'hépatite B ou de l'hépatite C il y a ceux qui sont en train d'être délivrés il y a l'hépatite B qui fuit guéri au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est guéri maintenant qui est en train d'écouter qui est à l'hôpital tu es dans la réanimation le Seigneur te guérit il y a des liens qui le Seigneur détruit maintenant il y a quelqu'un qui souffre au niveau des dents tu as mis sur la dent tu saignes beaucoup mais à partir de maintenant tu es guéri merci Seigneur merci 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 pour la dame il y a une dame qui vient de prier tu as prié longtemps tu veux un enfant ça fait plus de 10 ans que tu n'as pas conçu mais le Seigneur te touche sois délivré que tout ce qui bloquait ta conception sois détruit au nom de Jésus le Seigneur te visite et la foi ouvre ton coeur remercie le Seigneur merci Seigneur pour les trois couples il y a au moins trois couples qui sont de prier pour un enfant que le Seigneur bénit vous êtes visité et la foi que le Seigneur vous visite il y a un homme qui souffre au niveau des testicules il y a des douleurs au niveau des testicules mais le Seigneur te touche sois guéri au nom de Jésus merci pour toutes les filles qui ont des règles douloureuses elles souffrent pendant les règles toutes ces filles qui sont de prier qui ont des règles douloureuses soyez guéri au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui a un problème de kyste à partir de maintenant que ces kystes disparaissent au nom de Jésus sois guéri au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la maman qui a été de prier pour un enfant qui souffre des angines ton enfant est guéri et je prie pour tous ceux qui sont de prier pour leurs enfants si tu pries pour ton enfant mets ta main sur ton enfant et aie la foi aie la foi pour ton enfant au nom de Jésus merci pour les enfants qui sont guéris merci pour la personne qui a un problème de tumeur du cerveau sois guéri au nom de Jésus il y a deux personnes qui sont guéries du cancer au nom de Jésus une de ces deux personnes souffre du cancer de foie et la foi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu merci Seigneur il y a un homme qui souffre de l'estomac sois guéri au nom de Jésus merci pour ta présence Seigneur merci pour la délivrance il y a une personne qui a envie de vomir tu veux vomir parce que tu es visité tu es délivré il y a quelqu'un qui sent la chaleur de son corps le Seigneur te visite merci Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies que tous ceux qui sont de prière avec moi si tu as la foi et la foi que tu as été visité et que tu es guéri que tu as senti la manifestation ou pas que j'ai cité ta maladie ou pas mais le Seigneur t'a vu et au nom de Jésus tu es guéri c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié Amen Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Je vous salue chers auditeurs de l'émission Kanguka mon nom est Chris Nikumana aujourd'hui nous sommes samedi je vous parle à partir de Lomé je suis à Lomé au Togo pour la croisade et nous attendons à voir la puissante maître je suis aujourd'hui ceux qui sont à Lomé qui m'écoutent vous êtes les bienvenus vous connaissez l'adresse c'est au palais des congrès à 15h mais les portes seront ouvertes à partir de 13h venez à temps l'entrée est gratuite n'acceptez pas ce qu'ils vous proposent de vous vendre des tickets il n'y a pas de ticket pour entrer mais il faut venir plus tôt si vous voulez des informations concernant la croisade allez sur kanguka.com il y a la fiche de la croisade et il y a un numéro de téléphone et appelez à son numéro de téléphone et je demande à tous ceux qui nous écoutent que vous soyez en Afrique que vous soyez en Europe que vous soyez aux Etats-Unis priez pour cette croisade nous nous attendons à voir la main de je suis il y a des gens qui vont être délivrés aujourd'hui il y a des gens qui vont être guéris il y a une parole qui délivre il y a une transformation il y a une délivrance je vous demande de prier pour cette croisade pour que je sois manifeste cet après-midi et comme je le dis toujours le samedi ce qui dépend des autres qui les envoient les audios dans Kanguka sur Whatsapp allez dans Play Store ou App Store écrivez Kanguka K-A-N-G-U-K-A et téléchargez Kanguka et par défaut vous allez trouver les émissions en Kirundi allez en haut à droite et cliquez sur FR pour la version française et vous recevrez les émissions tous les jours à 4h du matin et les témoignages à 11h à partir de mercredi écoutons maintenant quelques témoignages et juste après les témoignages nous allons prier Shalom, Shalom le corps de Christ je suis une soeur qui habite en Belgique je vais témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie et surtout je compte d'abord à demander pardon à Dieu et à l'émission Kanguka d'avoir mis longtemps avant de venir témoigner mais aujourd'hui j'ai pris la force et le courage entre mes demes parce que je sais que l'ennemi qui fait ça pour que l'on puisse pas témoigner la grâce de Dieu au fait l'année passée vers le mois de ça commençait vers le mois de septembre comme ça j'ai souffré des vertiges et des vomissements et j'avais des fortes pressions et acouphènes au niveau de mon oreille droite et cette crise quand s'arrivait ces symptômes je vomissais j'allais aux toilettes et j'étais pas bien et ça m'amenait dans les malaises même des fois alors j'ai fréquenté beaucoup de médecins et je suis même allée dans des hôpitaux via les urgences mais on me disait toujours ils savent pas de quoi je souffre et ces symptômes là ça pouvait arriver à n'importe quel moment ça pouvait arriver à n'importe quelle heure de la journée alors une fois j'étais au travail pendant mon heure de pause j'ai commencé à avoir des vertiges des vomissements j'allais aux toilettes et tout je me sentais vraiment pas bien il y a même mes collègues qui sont venus pour me secourir je savais pas marcher et j'étais pas bien du tout et il y a un ami à moi qui est venu me chercher en voiture il m'a amené à l'hôpital universitaire d'ici en Belgique et là je suis resté là-bas presque toute la nuit et c'est là qu'on a découvert que je souffrais d'une maladie orpheline appelée la maladie des meinières mais ils ont dit que cette maladie ils connaissent pas la cause et il y a pas des médicaments pour ça ce que je pouvais juste faire n'est pas aller là où il y a beaucoup de monde éviter le stress n'est pas aller là où il y a beaucoup de bruit et ne pas avoir des soucis et ne pas beaucoup travailler donc vraiment c'est comme si je devais m'isoler de la vie et rester que chez moi à la maison et quand je suis rentrée à la maison les soulagements c'était d'abord au moins on sait de quoi je souffrais parce qu'avant on ne savait pas me dire c'était quoi exactement qui faisait ça et quand je suis rentrée à la maison j'ai compris j'ai dit ça c'est l'ennemi l'ennemi veut m'éloigner de l'église parce que c'est là à l'église où il y a beaucoup de monde où il y a beaucoup de bruit parce que pendant l'adoration je lève bien ma voix et je chante et il y a beaucoup de monde bon parce qu'après la crise je me sentais bien donc quand cette crise là est arrivée ça m'a faiblissé je devais rester au moins 48 heures à ne rien faire qui dormir dormir mais après c'est là tout allait bien comme si je n'étais pas malade alors une fois aussi je suis allée à l'église cette crise est arrivée et un frère m'a ramenée à la maison mais j'ai dit Seigneur je n'abandonnerai pas je vais toujours continuer à aller à l'église et au mois d'octobre j'ai eu plusieurs crises comme ça et j'étais à la maison il y a une des des soeurs avec qui j'ai pris et venue me voir à la maison alors là elle commence à me parler des des Kangooka j'ai dit bon oui j'ai déjà entendu parler de ça il y a une collègue à moi c'est une rwandaise qui m'avait aussi parlé de ça il y avait il m'avait même dit que le monsieur j'ai dit le monsieur le monsieur était venu ici en Europe et tout et de temps en temps comme ça elle m'envoyait des émissions j'écoutais mais je ne faisais vraiment pas attention alors quand cette soeur est venue m'en parler elle m'a dit oui tu peux même directement mettre ça dans ton téléphone dans un premier temps elle m'en a envoyé mais après j'ai moi-même installé l'application dans mon téléphone et j'ai commencé à suivre les samedis qui suivait après la visite de cette soeur j'ai dit je vais prier aussi avec le pasteur et j'ai prié et j'entends directement le pasteur qui dit il y a une soeur une soeur qui souffre qui souffre beaucoup parce qu'on me disait que cette maladie ça venait de l'oreille interne et de l'oreille interne droite qui souffre et qui a la main qui met sa main à son oreille droite Dieu est en train de te guérir c'est fini cette maladie est finie et puis après la prière jusqu'en ce jour où je vous parle je n'ai plus eu de symptômes par rapport à cela ni des vomissements ni la pression au niveau de l'oreille ni des acouphènes ni des malaises je n'en ai plus eu Dieu qui nous guérisse au travers le pasteur a fait des choses dans ma vie et après cela j'ai eu une mauvaise nouvelle que mon frère qui est en Afrique on a diagnostiqué les cancers de l'estomac alors j'étais vraiment très abattu et ma maman aussi parce qu'on se disait waouh au Congo on sait que c'est impossible impossible qu'on puisse les soigner des cancers de l'estomac alors j'avais demandé à mon frère de m'envoyer les clichés des échographies des scanners tout ce qu'on avait fait pour que je puisse montrer aux médecins ici en Europe j'ai dit je vais me mettre à prier je vais me mettre à prier avec le pasteur pour que Dieu fasse des miracles alors un samedi aussi je me suis mise à genoux j'ai mis ma main au niveau de l'estomac et j'attends le pasteur qui dit il y a une dame qui prie pour son frère mais son frère n'est pas à côté de lui son frère on a diagnostiqué les cancers de l'estomac mais le Seigneur a guéri ton frère il a guéri de cette maladie il est guéri il est guéri au nom de Jésus Christ et moi je me suis dit waouh ça c'est pour moi ça c'est pour mon frère et après c'est là comme il devait passer beaucoup d'examens là-bas et un jour il m'appelle lui-même il a dit oui je suis allé chez les médecins mon médecin pour qu'il me dise les rapports d'autres examens que j'ai passés et le médecin me dit qu'ils sont tous étonnés par rapport à ma maladie et la maladie a beaucoup beaucoup évolué et ils sont même eux-mêmes en train de se dire si ce n'était pas un mauvais diagnostic et à ce moment-là j'ai eu un courage je suis allé voir le médecin traitant ici de mon travail parce que je suis infirmière là où je travaille je lui ai montré j'ai demandé parce que j'étais en congé vu que je ne pouvais pas aller au travail j'ai demandé à une collègue à moi j'ai envoyé les photos et il a montré au médecin là-bas au travail le médecin a dit mais non ça ce n'est pas le cancer et c'est tout et j'ai dit vraiment merci merci au Seigneur Christ qui travaille au travers le pasteur Dieu des miracles Dieu des guérisons parce que Jésus sur la croix il avait dit tout était accompli mais il a dit par ses maestrisures il nous donne la guérison et en tout cas dans cette saison on voit ces miracles et là on voit cette guérison là qui se manifeste dans nos vies que vraiment le Seigneur continue à l'utiliser fortement pour le corps de Christ et qui protège sa famille sa femme ses enfants et qui protège aussi tous les partenaires des Kangoka qui est vraiment le Seigneur soit béni soit loué et qu'au travers cette mission son nom soit cité sur les extrémités de la terre que le nom de Christ et Jésus soit vraiment au-dessus de tout dans nos vies et j'ai béni toutes les personnes au nom de Jésus Christ qui écoutent cette émission partager cette émission au travers le monde merci à tous les corps de Christ au nom de Jésus Christ Amen Bonjour frères et sœurs à tous les auditeurs je viens aujourd'hui pour témoigner la grandeur de Dieu je suis un frère congolais qui vit en France depuis longtemps moi et mon épouse nous suivons Kangoka tous les jours depuis qu'un frère congolais qui vit aussi en France nous a mis sur la piste il y a 15 ans les médecins m'ont diagnostiqué une pancréatite chronique ils m'ont dit clairement qu'il n'y a pas de médicaments pour guérir cette maladie donc c'est une maladie à vie moi j'avais toujours confiance en mon Dieu qui est capable de tout et rien n'est impossible à lui samedi 22 par la parole de connaissance le serviteur de Dieu a dit qu'il y a un homme qui est guéri de pancréas j'ai pris ça pour moi comme j'avais une ordonnance sur moi après des jours je pourrais vite pour faire le contrôle je suis allé au laboratoire les résultats étaient étonnants mon pancréas était devenu normal donc guéri et quand j'ai donné cela au médecin il s'est mis debout il ne comprenait rien il m'a dit mon frère tu es guéri alors le pancréas était guéri donc je viens pour témoigner de la grandeur de notre Dieu il guérit toutes les maladies c'est lui qui est notre médecin céleste j'ai dit merci à Kanguka pour cette mission qui aide tant de gens dans le monde Dieu a ouvert les cieux merci continuez et soyez bénis au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Amen J'ai promis Kanguka grâce à une tata congolaise qui m'a dit il y a un monsieur un pasteur et que tout le monde prie en ce moment avec lui et quand j'ai téléchargé Kanguka depuis je ne suis plus je n'arrête plus d'écouter et les témoignages et les prédications et les prières de samedi et tout ça et quand j'avais mal au dos j'avais un problème de dos et quand il a fait la prière de samedi un samedi et c'est là mon dos a chauffé il a dit il y a des dames qui ont problème de dos tout de suite j'ai vu que mon dos avait chauffé 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 et depuis ce jour j'avais même acheté deux ceintures en travaillant pour mettre ces ceintures mais depuis là je n'ai plus jamais 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 ressenti un mal au dos jamais ressenti un mal au dos que ce soit aussi pour les règles douloureuses pour les règles qui coulent en bout d'un moment pour ça j'avais ce problème j'avais problème d'anémie j'étais suivie dans mon travail pour problème d'anémie mais depuis là mes règles se sont stabilisées quand mes menstrues viennent ces stades franchement je remercie toute l'équipe Kangoka qui intercède qui ne donne pas qui gêne pour nous pour nous qui sommes dans les quatre coins du monde je leur dis merci je remercie Dieu à travers eux qui nous guérit à travers leurs prières à travers leur intercession à travers tout ce qu'ils font tout ce qu'ils donnent à travers eux Jésus-Christ de Nazareth envoie sa lumière envoie sa guérison à travers leurs prières Jésus-Christ de Nazareth est avec nous à travers leurs prières comme il le dit sa délise qui dit d'accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre moi personnellement je ne crains plus rien aucune situation ne me fait peur aucune parce que je sais que Jésus-Christ de Nazareth était là je sais que sa lumière est avec moi je sais qu'il va faire et je ne crains aucun mal comme il a dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort je me souviens de la délise de Kangoka je remercie Dieu je remercie l'équipe Kangoka je remercie ces personnes ces collaborateurs des gens qui sont dévoués des gens qui sont debout pour que cette œuvre aille de l'avant pour que cette œuvre aille de l'avant je prie aussi pour la croisade du Togo que les gens qui ont des maladies guérissent des femmes qui ont besoin des enfants et leurs enfants des femmes des couples qui en souffrent et leurs bénédictions que la lumière de Jésus soit sur nous que la lumière du Seigneur soit sur nous ô Seigneur nous te remercions nous te rendons toute la grâce l'honneur tu reviennes ô éternel mon Dieu bénis l'équipe Kangoka que tu leur rendes ce qu'ils nous donnent au centuple bénis soit le Saint des Saints Alléluia j'ai prié et j'ai rendu mon témoignage au nom de son Seigneur Jésus puis de Nazareth Amen Bonjour toute l'équipe Kangoka aujourd'hui je suis une soeur togolaise qui vient témoigner la grandeur de Dieu et j'ai un petit fils qui souffre de l'autisme et chaque fois quand le pasteur veut prier les samedis après les témoignages j'essaie de tenir la photo de ce dernier tout en étant en genoux je prie pour que le Seigneur le touche le samedi passé le pasteur était en train de prier je me suis mis à genoux pour prier avec le pasteur et vers la fin le pasteur déclare qui a un enfant atteint d'autisme que cet enfant est guéri que c'est une femme une maman qui est en train de prier pour son fils c'est un garçon que cet enfant est guéri j'ai sursauté de joie j'ai pris frisson je me suis dit ça c'est pour mon petit fils mon petit fils qui ne vit même pas avec moi il est à l'étranger il est à l'étranger avec sa maman et voilà il est effectivement guéri les gestes qu'il n'arrivait pas à faire il a commencé par les faire il a commencé par bien manger j'ai attendu que sa maman me déclare quelque chose et hier dans la nuit vers 20h la maman me dit oh que je suis fière parce que le seigneur a effectivement guéri mon fils parce que quand ça s'est passé j'ai essayé de toucher la maman pour lui expliquer le problème alors elle a témoigné aussi elle m'a dit que son enfant a commencé par bien manger que le comportement de son enfant a changé son enfant est devenu un enfant normal et avant cela l'enfant allait à une rééducation pour lui apprendre à parler parce que l'enfant ne parle pas donc il a commencé à prononcer quelques mots seulement et la maman m'a signalé que celle qui lui fait la rééducation pour le parler a dit que cette fois-ci ça a marché que le diagnostic n'était pas bien fait parce que elle croyait que l'enfant n'arrive pas à se mettre à l'aise avec le groupe des petits enfants mais au contraire ce matin l'enfant était à l'aise il n'y avait pas eu de problème alors je voulais remercier le Seigneur je remercie l'équipe Kangoka je remercie les intercesseurs je remercie aussi ceux qui prient pour l'équipe Kangoka je remercie ceux qui font des dons pour l'équipe Kangoka Seigneur je ne sais pas comment te remercier parce que tu es vraiment bon un Dieu qui vient toujours à notre secours un Dieu qui est la solution à nos problèmes merci Seigneur merci pour tous vos bienfaits pour tous tes bienfaits dans ma vie et dans la vie de mes enfants dans la vie de mes petits-fils que Dieu garde toute l'équipe Kangoka auprès de lui afin que tout le monde puisse donner des témoignages je remercie je remercie tout le monde et j'encourage tout le monde à avoir confiance en Dieu car c'est lui qui décide des situations et c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes dans le nom de Jésus-Christ j'ai témoigné Amen bonjour chers auditeurs auditrices de l'émission Kangoka je suis une soeur congolaise vivant en Belgique je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui dans ma vie je connaissais Kangoka en fait il y a eu déjà un bon bout de temps mes soeurs en fait de copines qui m'envoyaient l'émission Kangoka par WhatsApp et puis ces soeurs-là il y avait deux soeurs et elles ont arrêté de m'envoyer Kangoka ça me plaisait beaucoup quand je recevais l'émission Kangoka mais malheureusement ces deux soeurs-là ils ont arrêté de m'envoyer Kangoka mais bon j'avais pas eu l'idée de dire que oui continue à m'envoyer un jour cette année même j'ai été chez ma coiffeuse elle me faisait les cheveux comme d'habitude on parlait on partage la parole de Dieu on parlait de Dieu alors elle m'a parlé de Kangoka je dis oh tu connais aussi Kangoka oui moi je connais une soeur qui m'envoyait l'émission mais elle ne m'envoie plus et puis elle m'a dit oui mais tu sais que tu peux télécharger Kangoka alors j'étais étonnée je dis oui je ne savais pas j'ai téléchargé Kangoka ce jour-là j'ai continué à écouter en fait chaque matin je commençais à écouter maintenant l'émission Kangoka maintenant les 18 c'était la prière le matin c'était le jour même je devais prendre mon avion pour aller au Congo donc comme l'homme de Dieu dit toujours mettez la main là où vous avez mal j'avais mis ma main au bas ventre côté gauche parce que j'ai toujours mal des douleurs intenses à cet endroit-là des douleurs avec une forte chaleur au bas ventre donc j'avais fait l'examen des résonances magnétiques ils ne savaient pas dire exactement c'est quoi ils ont dit que oui c'est l'hématome ils ne savaient pas ils ont mis point d'interrogation ils ont dit fibromes point d'interrogation l'adenomios point d'interrogation l'endométriose point d'interrogation donc ils ne savent pas avec une résonance magnétique ça donne une précision de ce qu'il y a et la localisation de ce qu'on voit comme problème dans le ventre mais là ils ne savaient pas me dire c'était quoi exactement mais j'ai toujours mal ça fait déjà deux fois qu'on m'a opéré des fibromes mais les fibromes là quand on me fait l'échographie ils disent que voilà ça revient c'est toujours là mais bon soit j'avais dit que je ne vais plus me faire opérer ça reste là mais j'ai toujours mal tous les jours j'ai des douleurs alors ces jours là l'homme de Dieu a dit mettons la main là où on a mal j'avais mis ma main au bas-ventre côté gauche pendant qu'il priait moi aussi j'ai prié en même temps j'attendais ma guérison à ce moment là j'ai senti j'ai senti comme si on m'a versé de l'eau froide glacée au bas-ventre là où j'ai souvent mal et en même temps la douleur là s'est arrêtée vraiment instantanément la douleur s'est arrêtée et c'était tout froid j'ai commencé à crier merci Seigneur tu m'as sauvé merci Seigneur je suis guérie merci Seigneur je n'ai plus mal merci Seigneur et vraiment j'ai commencé à louer les Seigneurs je ne sais même pas à quel moment l'homme de Dieu avait arrêté la prière mais moi j'ai commencé à sauter dans la maison à crier à glorifier les Seigneurs par rapport à ma guérison parce que j'ai senti parce que c'est souvent une chaleur une forte chaleur et là c'était on m'a versé de glaçons c'était froid c'était le contraire de ce que je sentais avant et j'avais même pas mal j'ai commencé à louer les Seigneurs et puis j'ai vraiment eu ma guérison ces jours-là j'ai parté au Congo je suis partie au Congo je suis revenue bon je n'ai même pas fait attention après quelques jours je dis mais je n'ai plus mal donc jusque maintenant aujourd'hui je vous parle depuis les 18 je n'ai plus mal je demande d'abord pardon parce que je n'ai pas témoigné depuis tout ce temps-là et aujourd'hui je viens témoigner parce que j'ai vraiment cette conviction de témoigner je pouvais témoigner depuis longtemps je demande pardon je n'avais pas témoigné et je dis vraiment Dieu est merveilleux je dis vraiment merci vraiment merci à Dieu et je sais que je reviendrai de nouveau pour témoigner parce que je fais 12 ans dans le mariage je n'ai toujours pas d'enfant et je vous dis que je ne me lamente plus depuis que j'écoute l'émission Kanguka je ne me lamente plus j'étais en train de me lamenter tout le temps je pleurais je me lamentais je dis pourquoi moi pourquoi moi je n'ai pas d'enfant je suis mariée et je n'ai toujours pas d'enfant ça fait 12 ans j'étends monceinte je fais tout le temps des fausses couches vraiment depuis que j'avais écouté le frère au Burundi et la sœur qui ont témoigné la grandeur de Dieu dans leur vie qui a donné un enfant je dis Seigneur tu feras de même ma prière et tous les jours quand je prie je cite le témoignage du frère et de la sœur dans ma prière je dis Seigneur tu as fait dans leur vie tu feras de même aussi dans ma vie parce que tu n'as pas changé tu es le même qui agit dans leur vie et tu es toujours là et tu vas agir aussi dans ma vie j'ai la ferme conviction depuis ces jours-là je ne me lamente plus je ne pleure plus parce que je vois les gens autour de moi ils ont des enfants mes copines avec qui on a grandi avec qui on a étudié ils ont tous des enfants moi je n'ai pas d'enfants je dis Seigneur je ne vais plus mes lamentés merci vraiment grâce à l'émission Kangoka je ne me lamente plus grâce à l'émission Kangoka je n'ai plus mal au bas-ventre ça fait des années cette douleur je n'ai plus je ne sens plus je dis merci à Dieu continue à évler Seigneur que Dieu puisse vraiment continuer à évler en vous Seigneur que vous puissiez voir vraiment la main de Dieu dans vos vies dans tout ce que vous ferez Dieu vous assiste que soyez bénis soyez bénis vraiment merci pour tout merci pour l'équipe Kangoka que Dieu vous donne la force de continuer à travailler de continuer vraiment de vous donner l'énergie la force de continuer vraiment à faire l'oeuvre de Dieu que les enfants de Dieu puissent trouver leur dériso rendu à travers vous merci nous arrivons maintenant au moment de la prière nous allons nous appuyer sur le passage de Marc 5 verset 6 à 8 au verset 6 on voit Jésus marcher et il a rencontré quelqu'un qui était possédé par des démons et le verset 6 dit le démon ayant vu Jésus de loin il a couru et se procéda devant Jésus et il s'est écrié au verset 7 il s'est écrié d'une voix forte il a dit qui a-t-il entre moi et toi Jésus fils du Très-Haut je t'en conjure au nom de Dieu ne me tourmentez pas ça c'est le démon qui demande à Jésus de ne pas le tourmenter et au verset 8 il est écrit car Jésus lui disait sort de cet homme esprit impur le démon ne veut pas que Jésus le tourmente alors que c'est sa mission de le chasser Jésus est présent nous allons appeler Jésus et il va non seulement tourmenter ses démons ses esprits qui provoquent des maladies qui bloquent des choses dans ta vie Jésus ne veut pas seulement les tourmenter il veut les chasser loin de ta vie et la foi à partir de maintenant comme je le dis toujours c'est pas moi qui guérit mais c'est Jésus qui guérit le démon n'a pas peur de moi il a peur de Jésus nous allons appeler Jésus et il va se manifester comme je le dis toujours va dans un endroit calme ne sois pas distrait mets la main là où tu souffres si tu veux un enfant mets la main sur le ventre si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets la main sur le coeur parce que Jésus veut venir te délivrer te guérir il veut venir briser tout ce qui te lie dans ta vie mais comme le démon l'a vu de loin mais maintenant les démons le sentent les esprits le sentent ils sentent sa présence il vient rien ne peut arrêter Jésus non seulement il veut tourmenter ses esprits mais il veut les chasser il veut te libérer il veut te guérir sois prêt dans quelques secondes nous allons commencer la prière je viens devant toi éternel Dieu tout puissant alpha et oméga c'est toi le commencement c'est toi la fin je te remercie parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement je te remercie pour tous les témoignages je te remercie pour tous ceux qui sont délivrés on a entendu beaucoup de délivrance on entend beaucoup de guérison c'est à toi qu'appartient la gloire nous ne pouvons rien sans toi c'est toi qui détient le pouvoir c'est toi l'alpha et l'oméga je te remercie pour tous ceux qui sont à genoux qui sont en train de prier qui s'attendent à ta visitation qui sont déjà touchés il y a ceux qui sont déjà touchés il y a quelqu'un qui a la nausée il y a envie de vomir parce que le Seigneur t'a déjà touché il y a quelqu'un qui a des douleurs sur l'oeil gauche tu as mis ta main sur ton oeil gauche tu sens des douleurs le Seigneur te guérit maintenant même reçois la guérison au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui a des plaies dans la bouche si tu viens de prier tu as des plaies dans la bouche le Seigneur te guérit et reçois la guérison au nom de Jésus il y a des liens qui sont à être brisés il y a ceux qui sont à être pris avec moi qui sont délivrés de l'esprit de masturbation il y a beaucoup de jeunes il y a beaucoup d'hommes et femmes qui sont liés par la masturbation soyez délivrés au nom de Jésus que cet esprit vous quitte soyez libérés au nom de Jésus que l'esprit de masturbation vous quitte au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour ceux qui sont en train d'être délivrés de l'impudicité et de l'adultère il y a l'esprit d'adultère qui fuit l'esprit de pornographie qui fuit au nom de Jésus merci Seigneur pour la fille qui a été priée pour le mariage ça fait des samedis que tu pries pour le mariage tu as plus de 40 ans et le Seigneur ouvre une porte pour toi au nom de Jésus sois délivré au nom de Jésus tout ce qui est lié est brisé au nom de Jésus merci Seigneur pour la famille qui était liée par l'esprit de la mort il y a une famille toute la famille est liée par l'esprit de la mort il y a beaucoup de morts dans la famille il y a des morts prématurés que cet esprit soit brisé au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a deux personnes qui sont guéries du diabète vous souffrez du diabète recevez la guérison au nom de Jésus merci pour ceux qui sont guéris des yeux il y a des personnes qui ont des problèmes avec les yeux il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe gauche sur la cuisse le Seigneur te guérit que cette douleur disparaisse au nom de Jésus merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'hypertension qui est guéri merci pour tous ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos il y a des hommes et des femmes il y a une femme qui est par terre tu es couché par terre tu as beaucoup de douleur au niveau du dos il y a deux personnes qui ont mis les mains sur ton dos le Seigneur te guérit reçoit la guérison au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les trois personnes qui ont été ensorcellées vous avez été ensorcellées mais cette sorcellerie est brisée par le sang de Jésus merci pour la personne qui souffre au niveau des intestins tu as des douleurs à partir d'aujourd'hui tu es guéri reçoit la guérison il y a une dame qui sent des vertiges tout est en train de tourner maintenant mais le Seigneur te visite reçoit la guérison il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite du côté droit tu as mis ta main sur la côte mais à partir d'aujourd'hui reçoit la guérison c'est dans ta foi tu es guéri au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui a un problème d'absence d'odorat tu n'arrives pas à sentir quelque chose tu ne sens aucune odeur mais aujourd'hui reçoit la guérison ton odorat va fonctionner normalement merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur le ventre qui souffre de l'estomac il y a au moins 5 personnes qui sont de prier qui souffrent de l'estomac le Seigneur vous guérit au nom de Jésus je te remercie pour les couples qui sont de prier pour un enfant il y a des couples qui sont de prier pour un enfant si tu veux un enfant mets la main sur le ventre et confesse la délivrance confesse que tu es guéri que tu vas concevoir il y a un couple qui vient de passer 4 ans sans enfant le Seigneur vous bénit et bientôt tu vas concevoir merci Seigneur merci pour la maman qui a de prier pour un enfant et qui est déjà enceinte tu es déjà enceinte tu ne sais pas que tu es enceinte mais le Seigneur t'a déjà répondu que tous ceux qui sont de prier pour un enfant ouvrez la bouche et louez le Seigneur louez le Seigneur il ne faut pas douter il faut croire que le Seigneur est capable celui qui a mis un enfant dans le sein de Sarah il peut te donner un enfant miraculeusement et la foi au nom de Jésus merci Seigneur pour les dames qui sont de te libérer qui ont des fibromes il y a au moins 3 dames qui sont guéries des fibromes au nom de Jésus il y a une dame qui a un problème de frigidité tu es frigide et tu ne sens rien tu ne désires plus ton mari mais à partir d'aujourd'hui que cet esprit te fuit soit délivré au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui tu es libre tu vas avoir un comportement naturel tout ce qui te liait est brisé au nom de Jésus merci Seigneur pour la dame il y a deux dames qui viennent de passer des mois sans règles vous n'avez plus vos règles le cycle est perturbé mais à partir d'aujourd'hui le Seigneur restaure votre cycle au nom de Jésus vous allez encore voir vos menstruations au nom de Jésus merci Seigneur pour l'enfant qui souffre de l'autisme il y a un enfant qui est guéri de l'autisme la maman a prié pour un enfant tu as mis ta main sur la tête de ton enfant cet enfant est guéri et je prie pour tous les enfants si tu es en train de prier pour un enfant mets ta main sur ton enfant si l'enfant n'est pas avec toi mets ta main sur le coeur le Seigneur est en train de toucher les enfants au nom de Jésus ayez la foi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu merci Seigneur pour la délivrance merci Seigneur pour la manifestation tu sens la manifestation il y a quelqu'un qui a la nausée le Seigneur te délivre tu souffres au niveau de l'oreille tu as des douleurs au niveau de l'oreille gauche le Seigneur te délivre il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau de l'oeil ton oeil te fait mal sois délivré ton mollet quelqu'un qui souffre au niveau du mollet le Seigneur te délivre je te remercie pour toutes les manifestations il y a beaucoup qui sont guéris je ne peux pas citer toutes les guérisons il y a beaucoup qui sont guéris et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur éternel des armées nous te remercions dans le nom puissant de Jésus pour les guérisons pour les miracles et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous croyons Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Shalom, shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka mon nom est Chris Nikumana aujourd'hui nous sommes samedi j'aimerais remercier tous ceux qui ont prié pour la croisade de l'homé parce que la semaine passée samedi passée on a vu la présence de Dieu beaucoup de gens ont été délivrés il y a beaucoup d'âmes qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur vous avez prié pour la croisade mais continuez à prier surtout pour ceux qui ont pris l'engagement de suivre Jésus de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur ils ont besoin de vos prières le diable n'est pas content quand un enfant de Dieu prend la décision d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur on a vu la main de Dieu on a vu des miracles on a entendu des témoignages il y avait une grande présence de Dieu vous pouvez voir la croisade sur Youtube vous verrez Kangoka Lomé 2019 je m'ai reçu demander ceux qui ont accepté Jésus je les ai mis dans des groupes il y a certains qui n'ont pas bien compris les groupes dans lesquels je vous ai mis ce sont des groupes qui sont fermés qui sont bloqués il n'y a personne qui est dans ce groupe sauf moi j'ai déjà commencé à vous donner des enseignements et vous aurez beaucoup d'enseignements dans ces groupes et ne quittez pas ces groupes si vous voulez avoir d'autres enseignements qui vont vous aider à grandir spirituellement si vous avez quitté ce groupe par mes gardes écrivez-nous pour qu'on vous remette dans le groupe je demande également à ceux qui ont été guéris dans la croisade parce qu'il y a beaucoup qui ont été guéris ou délivrés je vous demande de nous envoyer vos audios pour que les autres entendent ce que le Seigneur a fait et surtout que le Seigneur soit glorifié quand vous témoignez c'est une épée contre le diable il y a une victoire dans le témoignage envoyez-nous vos audios sur le téléphone qui est sur l'application de Kangoka si vous n'avez pas l'application téléchargez l'application de Kangoka sur Play Store ou App Store écrivez le mot Kangoka K-A-N-G-U-K-A par défaut ça sera en Kirundi allez en haut à droite et cliquez sur FR pour suivre l'émission en français dans quelques secondes nous allons écouter quelques témoignages et juste après le témoignage nous allons prier Bonjour chers éditeurs de Kangoka je suis une soeur togolaise résident à Lomé je viens témoigner pour la gloire de Dieu car Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kangoka je bénis la soeur qui m'a fait connaître l'émission Kangoka je suis une femme qui avait beaucoup de difficultés pour concevoir et garder une grossesse j'ai fait plusieurs fausses couches après mon premier enfant qui a aujourd'hui 15 ans je n'arrêtais pas de courir d'hôpitaux à hôpitaux pour trouver une solution à mon problème et réaliser mon objectif qui était d'avoir plusieurs enfants je voulais faire encore d'enfants mais ça ne venait pas la rare fois que je tombais enceinte la grossesse ne dépassait pas 6 semaines et ça coulait au début de cette année j'avais décidé de confier plus mon problème à Dieu et en janvier j'ai fait la connaissance d'une dame qui m'envoyait les émissions de Kangoka sur tous les prières de samedi j'avoue que au début je ne téléchargeais même pas ces audios un samedi matin quelque chose m'a dit d'écouter ces audios que la soeur m'envoyait et quand j'ai écouté tout de suite ça m'a intéressé et je suis devenue accro à l'émission Kangoka sur tous les prières de samedi je ne ratais pas du tout les prières de chaque samedi et quand l'homme de Dieu priait pour les femmes qui voulaient avoir des enfants je mettais toujours ma main sur mon ventre et j'implorais j'implorais l'aide de Dieu pour ma situation trois mois après ce qui veut dire en mars j'ai pas eu mes périodes mais pourtant j'avais des doutes que ça soit une grossesse j'attendais à faire un pied la prière du samedi suivant avant de faire mon test de grossesse pendant la prière de ce samedi l'homme de Dieu avait dit qu'il y avait une femme qui priait pour avoir un enfant mais qu'elle était déjà enceinte quand j'ai entendu cela j'ai fondu en larmes et la sueur coulait sur tout mon corps juste après la prière j'ai couru à la pharmacie pour acheter un test de grossesse et lorsque j'ai vu les deux traits rouges prouvant que je suis enceinte j'ai fondu à nouveau en larmes et je me suis apprêtée pour aller à la clinique pour me faire consulter et vérifier par échographie c'était bien vrai je suis enceinte mais c'était pas fini il y avait toujours l'inquiétude de fausse couche qui me rentait j'ai décidé à nouveau de me concentrer plus sur la prière pour garder cette grossesse j'étais inquiète parce que les rares fois que je tombais enceinte je faisais des fausses couches je priais beaucoup pour la bonne évolution de cette grossesse je voulais réussir à garder cette fois-ci cette grossesse que je cherchais tant j'implorais beaucoup l'intervention de Dieu et un samedi matin pendant la prière l'homme de Dieu avait dit qu'il y avait une femme enceinte qui priait pour l'évolution de sa grossesse parce que cette grossesse ne dépassait pas le monde le Seigneur l'a délivrée et que cette fois-ci son enfant va croître et naître pour la gloire de Dieu c'était vraiment une parole de connaissance qui était destinée à moi le Seigneur venait de me délivrer de ce mal et il m'a donné le bon quand Dieu ouvre une porte elle ne se refaim plus aujourd'hui je suis dans mon sixième mois de grossesse une chose qui ne m'est plus jamais arrivée depuis 15 ans qui est l'âge de mon premier enfant je rends vraiment grâce à Dieu je remercie de tout cœur la soeur qui m'a fait découvrir l'émission kangouka je remercie infiniment toute l'équipe kangouka et ses partenaires merci shalom bonjour les frères et ses partenaires kangouka je suis un frère togolais vivant au Mali je viens par ce canal le monsieur le Seigneur le glorifier pour le bien qu'il a fait dans ma vie j'ai eu l'émission kangouka à travers ma fiancée qui m'a qui m'a conseillé de télécharger et sans mentir je lui ai envoyé le message pour lui dire que je n'ai pas envie de suivre n'importe quelle mission pour pouvoir croire en Jésus et elle m'a obligé j'ai refusé dans les dernières semaines du monde je suis rentré sur Youtube et dans la recherche des édifications pour m'édifier je suis tombé sur l'enseignement du pasteur j'ai téléchargé tout si je me rappelle bien et j'ai écouté et là ça m'avait j'avais dit cet homme vraiment c'est un homme de Dieu tout ce qu'il avait dit dans cet enseignement m'avait donné de l'envie et d'aimer vraiment et là je suis allé télécharger kangouka parce que j'ai vu encore sur le il a dit kangouka mais ce n'était pas dans la langue française quand je suis rentré sur le store j'ai trouvé kangouka j'ai téléchargé j'ai paramétré les choses et voilà j'ai trouvé l'émission et j'ai commencé par suivre j'ai suivi le samedi qui a suivi directement la prière après la prière je n'ai rien senti en moi mais j'avais envie de suivre donc comme c'était nouveau pour moi je suis allé dans les archives et là je suis tombé sur une prière et j'étais au service dans la salle de réunion j'étais stressé j'écoutais j'ai mis les écouteurs et quand l'homme de Dieu priait j'ai senti comme si c'était quelqu'un qui venait dans l'amusement m'attraper par derrière et la tenue au niveau de ma hanche et attirer mais quand la personne a tiré j'ai senti que la personne a pris une force en moi c'est sorti comme si on faisait de la métamorphose c'est sorti immédiatement comme ça comme si j'ai perdu quelque chose de moi et là en même temps j'ai reçu une chaleur en moi après cette chaleur je n'ai rien compris comme c'était la première fois que cela m'arrive je n'ai rien dit et j'ai resté comme ça mais depuis ce temps je n'ai pas remarqué que j'étais transformé ma vie à changer d'une autre manière je vivais même dans certaines dans une vie par exemple les frères ont témoigné de ça pendant longtemps la masturbation que pour moi c'est comme c'était un soulagement comme je ne cherche pas à m'approcher des filles donc c'était un soulagement pour moi mais depuis ce jour-là la masturbation m'a quitté immédiatement m'a plus donné des difficultés je n'ai plus eu de ça même et aujourd'hui j'ai vraiment compris qu'il faut témoigner et dire la grandeur du Seigneur dans ma vie et merci que le Seigneur bénit l'émission Kanguka vraiment que ça m'enfermerait sur cette émission pour transformer car c'est une émission qui va nous aider à chacun merci beaucoup bonjour chers auditeurs moi c'est Félicité je suis Tongolaise et je suis aux Etats-Unis c'est une amie qui m'a envoyé les audios de Kanguka il fait un temps mais je n'écoutais pas donc le lundi passé il y a un ami qui a aussi posté ça dans un groupe j'ai écouté quand j'ai écouté j'ai dit aux autres membres du groupe de commencer par écouter cette émission que c'est vraiment intéressant et que Dieu fait des miracles à travers ce ton de Dieu et ce panel donc il n'aura tout fait pour l'installer et l'écouter j'ai téléchargé l'émission du samedi où le pasteur indiquait comment installer l'application je l'aurais envoyé et moi-même j'ai commencé par l'écouter chaque jour j'avais écouté la prière du samedi les témoignages et après la prière mais rien ne s'est passé j'écoutais j'ai commencé par écouter la prédication depuis le lundi même ce matin j'ai écouté et je faisais du sport je marchais donc au retour arrivé à la maison je dis je voulais me changer pour aller me doucher je dis je vais encore écouter l'émission du samedi j'ai commencé par écouter les témoignages et après je me suis mise à genoux pendant la prière et quand le pasteur priait il disait qu'il y a une personne qui a envie de vomir qui est en train de vomir en même temps j'ai eu cette envie de vomir et j'ai commencé je trimballais par terre je tournais par terre j'ai fait sortir quelque chose c'est comme si c'était de la salle j'ai promis et je disais merci Seigneur c'était moi et il disait de Dieu merci je disais merci merci Seigneur que cette personne a été délivrée je dis j'ai été délivrée ce que je n'ai pas compris c'est ce miracle qui arrive à s'opérer à distance c'est vrai que Dieu est partout avec nous il est merveilleux il est pleuré et nous devons lui rendre grâce tout le temps je remercie toute l'équipe pour tout ce que vous faites que Dieu vous bénisse davantage que Dieu vous éclaire que Dieu fortifie le pasteur et toute l'équipe pour qu'il continue par nous vous aider et que Dieu continue par utiliser le pasteur pour pour ce miracle merci Shalom bonjour je suis tournée je suis tournée et j'ai reçu Kankoka par les bières de ma soeur qui vit aux Etats-Unis et je la remercie beaucoup elle me l'a envoyée au moins quatre fois et puis moi-même j'ai téléchargé l'application et depuis ce jour je n'ai jamais cessé de l'écouter que je priais et j'écoutais aussi l'enseignement de l'homme de vie moi-même je souffrais beaucoup de mal de dos et de mon pied gauche depuis 18 ans la nuit quand je dormais je ne voyais que les morts ceux qui sont morts dans la famille ou dans mon village et je voyais aussi un cercueil couvert de linge blanc à côté de moi chaque nuit un samedi lors de la prière je priais je priais et l'homme de Dieu a mentionné il a mentionné l'esprit de mort sur une famille et j'ai saisi et j'ai dit ça c'est moi c'est moi c'est moi parce que je voyais ça trop je ne dormais pas je voyais ça depuis ce jour où le pasteur a mentionné et j'ai dit c'est moi depuis ce jour-là je ne voyais plus ça je ne voyais ni l'esprit de mort ni le cercueil couvert de linge blanc à côté de moi je ne voyais plus ça vraiment je remercie le Seigneur je remercie Jésus-Christ il est merveilleux deuxièmement deuxièmement mon témoignage c'est que quand je dors aussi dans la famille rien ne va rien ne va la nuit quand on dort il y a les sorciers qui crient dans la maison les cris des sorciers dans la maison tout le monde est malade moi-même les enfants papa les enfants on les diplômes rien ne va rien ne va dans la famille et le 22 j'étais au funérail le dimanche au retour j'ai j'ai pris mon portable et j'ai commencé par écouter l'émission j'ai écouté les témoignages et puis après la prière de l'homme de Dieu quand j'écoutais la prière je priais aussi avec l'homme de Dieu et il a mentionné encore le cas que toute une famille est associée le père la mère les enfants tout le monde que le Seigneur les délivre et puis j'ai encore pris ça que le Seigneur m'a encore visité et j'ai pris ça du coup j'ai eu des frissons et j'ai commencé par vomir j'ai vomi j'ai vomi beaucoup je toussais aussi j'ai vomi jusqu'à je n'ai pas pu terminer l'émission avec le pasteur et je suis délivrée la famille aussi est délivrée et je voudrais rendre grâce à Dieu je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a délivrés il nous a délivrés il nous a délivrés vraiment je lui rends grâce il est bon le Seigneur je lui rends grâce je reviendrai pour témoigner parce que j'ai un terrible mot de dos depuis 18 ans jusqu'à je suis en train de courber je souffre trop j'ai trop de douleur dans mon corps je reviendrai pour témoigner je sais que ce qu'il a commencé à moi il va le terminer il va le terminer je lui rends grâce au nom de Jésus je témoigne merci 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 tout le monde au nom de Jésus je témoigne Amen Shalom 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 bonjour peuple de Dieu je suis une sœur ivoirienne vivant en France je voudrais d'abord demander pardon à Dieu parce que Dieu m'a visité il m'a guéri et j'ai mis du temps à le témoigner c'est pourquoi je voudrais demander pardon pardon à tout le peuple merci Seigneur merci Seigneur de ce que tu as fait pour moi et t'es le droit de croire merci Kanguka merci je voudrais témoigner parce que ça fait deux mois que Dieu m'a visité il m'a guéri j'avais une forte migraine qui me fatiguait depuis près de dix ans je prends des médicaments Dieu m'a visité et je n'ai pas pu témoigner c'est pourquoi je demande encore merci je demande encore pardon 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 à Dieu pardon à Jésus Christ pardon et que Dieu m'a guéri je prends des médicaments pour des migraines mais depuis que Dieu m'a visité je vous dis que je ne sais plus où se trouvent mes médicaments alors je voudrais témoigner pour ça Dieu il est fort Kanguka Dieu l'a envoyé pour nous sauver alors s'il vous plaît s'il vous plaît téléchargez Kanguka parce que Dieu c'est un envoyé de Dieu pour sauver le monde alors ne négligez pas s'il vous plaît écoutez Kanguka il vous fortifiera de sa parole et de sa prière pour vous guérir merci Seigneur pour tout ce que tu fais et je reviendrai bientôt parce que pour les témoignages je ne sais pas le faire mais franchement j'avais envie et j'avais envie et c'est pourquoi je vous dis tout le peuple que Dieu vous fortifie que Dieu fortifie sa famille ses enfants Dieu lui donne la force toujours le courage de nous parler de nous enseigner surtout ses enseignements me font du bien ça me fait du bien les enseignements que tu enseignes tous les jours ça me fait du bien j'ai témoigné merci bonjour l'équipe Kanguka bonjour le pasteur je suis une femme togolaise c'est la troisième fois que je viens témoigner je viens témoigner encore de la grandeur de Dieu dans ma vie ce matin j'ai reçu ma guérison ce matin samedi 9h20 j'ai reçu ma guérison quand le pasteur priait j'étais à genoux toute la journée hier je sentais le mal de dos côté droit j'avais tellement mal tellement mal j'ai pris des médicaments j'ai fait des massages ça n'allait pas ce matin j'avais un grand poids de ce côté qui me faisait trop mal et quand le pasteur priait je me suis à genoux j'ai mis ma main sur le côté droit de mon dos de ma cuisse et de mon dos et à dire il y a une femme qui a mal au dos côté droit je l'ai saisi je me suis dit c'est moi ça c'est moi et effectivement le temps que le pasteur finit de prier je me suis levée je me suis sentie légère j'avais plus de douleur je n'ai plus senti ce poids lourd là sur mon côté droit je veux louer le Seigneur et lui rendre grâce que toute la gloire lui revienne merci l'équipe Kangoka que Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse et vous le rende sentible merci Shalom 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 Femme de Dieu je vous dis tous bonjour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth je voulais rendre mon témoignage je suis une soeur qui vit en France j'ai connu Kangoka par le biais d'un frère qui me l'a envoyé et quand je l'ai écouté la première fois ça m'a défié et je l'ai envoyé à une soeur qui est en Allemagne elle aussi elle m'a dit mais grand soeur est-ce que tu as téléchargé j'ai dit non je n'ai pas téléchargé elle m'a dit pourquoi j'ai dit non je ne sais pas j'ai peur de tomber encore dans des heures alors le lendemain elle m'a dit elle l'a téléchargé et elle m'a envoyé une audio dans l'audio j'ai écouté les témoignages parce que ce jour-là j'avais passé trois jours sans dormir j'avais des douleurs aux pieds mes pieds me faisaient comme j'avais des clous et je n'ai pas dormi durant trois jours je me suis levée je me suis assise vers 17h j'ai allongé mes pieds sur le canapé et j'ai commencé par écouter les témoignages j'ai dit oh qu'est-ce que tu parles dans cet enseignement comme ça quand est-ce qu'on prie et j'ai écouté à la fin j'ai écouté l'homme de Dieu qui dit maintenant mettez la main où vous aviez mal et j'ai mis la main sur mes deux pieds et il a commencé par prier 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 recevait la guérison en même temps j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui est sorti de mes pieds comme un abcèque on a crevé et ma douleur était estompée alors j'ai dit oh c'est quoi qui agit comme ça j'ai dit bon je vais dormir voir si le lendemain j'ai plus mal je vais voir ce que c'est je vais télécharger donc en même temps j'ai appelé ma soeur je lui ai dit ben j'ai plus mal j'ai dormi la nuit et le lendemain j'ai téléchargé l'application elle m'a indiqué comment il faut télécharger et je continue par écouter quand je lui ai dit bon je continue avec les prières un samedi je me suis mis à genoux j'ai tenu mes deux jambes mes deux cuisses l'homme de Dieu a prié et j'ai écouté l'homme de Dieu a dit il y a une dame qui a tenu ses deux cuisses reçoit la guérison au nom de notre Seigneur Jésus je lui ai dit oh c'est moi et j'ai reçu la semaine qui a suivi j'ai dit j'avais tenu mes deux cuisses je vais mettre mes nains plein de mains je vais mettre deux moules et c'est là où j'étais effondrée parce qu'en fait ma maladie c'est que j'étais séropositive et Dieu m'a localisé en disant il y a une dame qui souffrait du virus du sida longtemps depuis 2006 je reçois la guérison au nom du Seigneur Jésus et j'ai effondré en larmes j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré et ce jour là je me suis réveillée je me suis dit oh Dieu est grand il voit tout ce qui est dans mon coeur j'ai remercié j'ai remercié Dieu et je continue par écouter la prière j'ai dit bon maintenant comme j'ai rendez-vous à l'hôpital en juillet je vais aller chez le médecin pour voir comment il va me dire avant que de témoigner et j'ai été partie chez le médecin le juillet passé le médecin m'a dit madame vous n'avez plus rien dans votre sang vous êtes guéri de tous vos organes vous fonctionnent bien et je dis alléluia c'est grâce à mon Dieu Jésus qui a fait tout ça et je remercie énormément Dieu le peu de Dieu que Dieu vous joigne d'un pantage qui bénisse le ministère quand vous gâle votre femme vos enfants qu'il est béni les intercesseurs qu'il est un davantage et partenaire je remercie Dieu notre Dieu je suis pour tout ce qu'il nous fait en son sénant j'ai témoigné alléluia amen chalons chalons c'est maintenant le moment de la prière je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment mais je vais vous rappeler que c'est pas moi qui guéris c'est Jésus ça ne veut rien dire si tu as fait beaucoup de samedis à mettre la main là où tu souffres que tu ne vois aucun changement il ne faut pas céder aux mensonges du diable il faut persévérer ça peut être aujourd'hui ton jour et la foi que Jésus peut visiter c'est lui qui guérit dans Matthieu 4 verset 23 il est écrit que Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple il y avait beaucoup de maladies qui guérissaient il y avait beaucoup d'infirmités il n'y avait aucune maladie qui était impossible peu importe la grandeur peu importe la gravité de ta maladie et la foi c'est la foi qui compte Jésus est en train de chercher la foi la Bible dit dans l'hébreu 13 verset 8 que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement il n'a pas changé s'il guérissait déjà à l'époque aujourd'hui il guérit on a entendu des témoignages et chaque samedi il y a des témoignages mets la main là où tu souffres ne sois pas distrait si tu veux un enfant mets la main sur ton ventre parce qu'il y a des gens qui sentent déjà la manifestation avant que je prie il y a des gens qui sentent la manifestation parce que le Seigneur veut guérir il veut délivrer je vais citer quelques maladies par parole de connaissance mais même si je ne citer pas de ta maladie ça ne veut rien dire même si tu ne sens pas la manifestation ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri sans guérir ceux qui ont la foi que tu sentes quelque chose ou pas que je suis ta maladie ou pas si tu as la foi Jésus va te visiter dans quelques secondes soyez prêt ne soyez pas distrait nous allons commencer la prière et si tu y crois si tu t'entends quelque chose Jésus va te visiter et il va te libérer Dieu vivant éternel des armées Père éternel je viens devant toi au nom de Jésus tu es je suis tu ne changes pas Jésus tu es le même hier aujourd'hui éternellement je viens dans ton nom parce que ton nom est dessus de tous les noms et tous les genoux doivent réfléchir devant ton nom je te remercie Seigneur parce qu'il y a beaucoup je sens la présence du Saint-Esprit je sens le feu du Saint-Esprit je sens qu'il y a beaucoup qui sont touchés qui sont visités par la puissance du Saint-Esprit il y a une présence du Saint-Esprit d'une façon extraordinaire gloire à toi Jésus je te montre tous ceux qui sont à genoux qui sont en train de prier pour la guérison à toi la gloire Seigneur sois glorifié sois élevé personne n'est comme toi personne n'est semblable à toi je sens une présence il y a quelqu'un qui sent une force tu perds l'équilibre il y a quelqu'un qui tombe au nom de Jésus tu es délivré reçois la guérison tu es la nausée tu veux vomir le Seigneur te visite il y a une puissance extraordinaire je te remercie Seigneur je te remercie pour la dame qui a fait te prier pour son mari ton mari t'a quitté ça fait longtemps que ton mari t'a quitté tu pries pour que ton mari revienne le Seigneur ramène ton mari reçois la délivrance de ton mari remercie le Seigneur pour le retour de ton mari au nom de Jésus merci Seigneur pour la famille qui est délivrée de l'esprit de malédiction il y a une malédiction qui est de famille et de famille que le Seigneur délivre de l'esprit de malédiction rien ne marche dans tout ce que vous faites que ce soit les parents que ce soit les enfants c'est une malédiction qui vient de génération en génération à partir d'aujourd'hui c'est brisé ces deux familles vous êtes délivrés au nom de Jésus merci Seigneur merci 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 pour quelqu'un qui a été prié pour sa famille et sa famille est protégée il y avait un esprit d'accident mortel cet esprit est brisé au nom de Jésus je te remercie pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille gauche ça te fait mal tu souffres énormément sur ton oreille gauche tu n'arrives même pas à dormir tu as accès tout ce genre de médicaments mais le Seigneur te délivre te guérit met ta main sur ton oreille gauche tu es guéri reçois la guérison au nom de Jésus merci Seigneur merci pour l'esprit de colère il y a l'esprit de colère qui fuit il y a des gens qui sont liés les hommes et les femmes qui sont liés par l'esprit de colère mais le Seigneur vous délivre merci Jésus parce que sur la croix tu as dit tout est accompli aucun esprit il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit la jambe droite ton genou te fait très mal mais à partir de maintenant reçois la guérison je sens la présence de Dieu je sens la visitation du Saint-Esprit il y a quelqu'un qui a de douleur sur la gorge met ta main sur la gorge et la foi et la foi que tu es guéri merci pour la maladie des nerfs une maladie des nerfs qui est guérie maintenant il y a trois personnes qui sont en train de prier pour la migraine gardez vos mains sur la tête le Seigneur vous visite vous êtes délivré vous êtes guéri au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a de prier pour son rein gauche ton rein gauche est guéri merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur son cou il y a quelqu'un qui a problème de poumon tu souffres sur le poumon met ta main sur la poitrine que tu es droit tu es guéri reçois la guérison gloire à toi Seigneur Jésus tu es le même hier aujourd'hui éternement tu n'as pas changé merci Seigneur il y a une maman qui prie pour les deux genoux tes genoux sont guéris au nom de Jésus je te remercie pour toutes les dames qui sont en train de prier pour les enfants je prie pour toute dame qui est en train de prier toute femme qui est en train de prier pour un enfant il y a une maman qui vient de passer douze ans sans enfant le Seigneur te délivre reçois la délivrance du Seigneur oh hallelujah hallelujah merci Seigneur merci pour la dame qui a te prié pour un enfant qui a déjà fait trois fausses couches trois fausses couches mais à partir de maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus j'ai dit l'enfant va naître au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui a des douleurs sur la dent tu as mis ton doigt sur la dent mais le Seigneur te délivre merci Seigneur merci pour les filles qui sont en train de souffrir de douleurs de menstruation le Seigneur vous guérit vous délivre il y a des filles qui ont mis les mains sur le bas ventre le Seigneur vous délivre au nom de Jésus il y a une maman qui a un problème de règles abondantes tu saignes pendant longtemps mais à partir d'aujourd'hui le Seigneur te visite et tu es guéri tu es délivré reçoit la délivrance il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite B et l'autre de l'hépatite C si tu souffres de l'hépatite que ce soit B ou C aie la foi mets ta main sur ton ventre quand t'es droit et aie la foi au nom de Jésus et même celui qui souffre de foi si tu as une maladie de foi au nom de Jésus reçoit la guérison je te remercie Seigneur pour l'enfant qui est guéri des angines tu as te prié pour ton enfant qui a des angines il y a un enfant qui est en train de prier pour lui-même tu as mis ta main sur la gorge le Seigneur te guérit des angines reçoit la guérison je prie pour tous les enfants qui m'écoutent je prie pour les parents qui sont en train de prier pour les enfants il y a beaucoup de parents qui prient pour les enfants que ton enfant soit guéri mets la main sur ton enfant si l'enfant n'est pas avec toi mets ta main sur le coeur et la foi que ton enfant est guéri merci pour la délivrance merci pour la guérison merci pour ces enfants qui sont guéris au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour la personne qui souffre de la constipation il y a au moins deux personnes qui souffrent de la constipation vous souffrez il y a une dame ça fait longtemps des années et des années que tu souffres de la constipation tu as tout essayé mais le Seigneur te visite tu as pris ton ventre pendant longtemps le Seigneur te visite tu es guéri merci Seigneur merci merci pour la personne qui a écouté Karuka qui souffre qui est à l'hôpital dans la réanimation le Seigneur te touche merci Seigneur de toucher la personne merci pour cet homme qui est délivré tu sens des vertiges tu as envie de vomir le Seigneur te touche il y a deux personnes qui prient avec moi avec des gris gris allez brûler ces gris gris il y a des fétiches dans ta maison qui bloquent les bénédictions de Dieu qui bloquent la parole de Dieu qui bloquent l'oeuvre du Saint-Esprit brisez tout ce qui appartient au diable merci Seigneur il y a un homme et une femme vous souffrez de la WC au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire au nom de Jésus tu es guéri je sens la présence de Dieu je sens la visitation si tu sens la présence de Dieu si tu as la foi que tu es guéri ouvre la bouche et remercie le Seigneur que tous ceux qui ont prié avec moi et qui ont la foi confessent la guérison je ne peux pas citer toutes les maladies mais il y a beaucoup qui sont guéris il y a beaucoup qui sont délivrés au nom de Jésus merci Seigneur c'est pour ta gloire à toi la gloire la puissance et l'honneur pour des siècles des siècles dans le nom de Jésus ainsi j'ai prié Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Shalom, shalom chez les auditeurs de l'émission Kangoka mon nom est Chris Nikumana aujourd'hui nous sommes samedi je salue tous les auditeurs qui m'écoutent des quatre coins du monde je remercie tous ceux qui partagent le témoignage beaucoup nous disent qu'ils sont édifiés et qu'ils sont guéris grâce à vos témoignages chaque fois que tu donnes un témoignage il faut que tu saches que ton témoignage non seulement va glorifier Dieu mais il va donner la guérison à quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui aura la foi grâce à ton témoignage et quand il y a la foi il y a la gloire de Dieu Dieu aime la foi plus que toutes autres choses parce que la parole de Dieu dit que sans la foi il est impossible de le plaire donnez vos témoignages pour la gloire de Dieu aujourd'hui j'aimerais parler particulièrement à ceux qui ont accepté Jésus Christ comme le Seigneur et le Sauveur le 3 août dans la croisade de Lomé si tu es avancé devant pour recevoir Jésus si tu es répandu le 3 août à Lomé et si tu vis à Lomé demain dimanche à 15h il y a une réunion qui est réservée pour vous il y aura la louange il y aura le partage de la parole il y aura de bons moments si tu es à Lomé et que tu es dans le groupe il y a des groupes que je donne des enseignements de suivi tu connais déjà qu'il y a une réunion demain si tu ne savais pas ça appelle au 91 34 97 11 pour avoir l'adresse c'est demain à 15h il y a un enseignement qui est différent et il y a un moment de louange si tu es encore dans les groupes il faut rester dans ces groupes parce qu'il y a d'autres enseignements que je vais continuer à vous donner vous avez déjà eu les premiers enseignements avant d'écouter les témoignages j'aimerais aussi rappeler qu'on peut télécharger Kanguka l'application de Kanguka et avoir Kanguka sans passer par les groupes de Whatsapp il suffit d'écrire le mot Kanguka dans Play Store ou App Store le mot Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A et par défaut il y aura la version en Kirundi il faut aller en haut à droite et cliquer sur FR écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages nous allons prier je suis une femme togolaise et j'aimerais porter mon témoignage en ce jour ton passage à l'homé n'a pas été fait deux milliers d'armes ont été sauvés en ce jour et nous peuples togolais nous étions très contents de ta voix parmi nous je bénis le nom de Dieu tout puissant pour ta vie pour la vie de tous tes collaborateurs et de tous ceux qui ont participé de là ou de près à la réalisation de cette croisade gloire à Dieu tout puissant mon témoignage en ce jour j'ai vraiment vu la visitation de Dieu au palais de congrès à ce jour-là lorsqu'on priait j'avais mis la main sur mon cœur et sur la main sur mon ventre ça fait quatre ans que je n'ai pas conçu ma fille a déjà sept ans et lorsqu'elle avait trois ans j'avais eu une fausse couche les deux mois suivants je suis encore tombée enceinte et ça s'est terminé par une grossesse extra-utérine et j'ai été opérée l'enfant a été enlevé et une de mes trompes aussi à partir de ce moment les souffrances ont commencé je ne suis plus tombée enceinte jusqu'en ce jour les douleurs au bas-ventre les règles qui ne viennent pas au point tous ces événements tristes n'ont fait que sucéder jusqu'en ce jour mais ça me dit lorsque tu priais lorsqu'on priait au palais des congrès j'avais mis la main sur mon ventre j'ai senti une chaleur chaude qui s'est propagée dans mon bras jusqu'à rentrer au niveau de mon ventre j'ai eu chaud tout mon coeur était chaud j'ai eu peur en même temps et j'ai enlevé la main et c'est lorsque les gens témoignaient après la prière je me suis rendu compte que j'ai eu la visitation du Saint-Espé je veux dire merci au Dieu tout puissant créateur du ciel de la terre qui m'a délivré en ce jour reçois l'honneur la gloire l'adoration et la magnificence c'est dans le nord posséde Jésus-Christ que j'ai témoigné je voulais ajouter encore un autre témoignage ce jour-là le samedi passé au palais des congrès toute ma famille était réunie devant Dieu mon mari ma fille et moi ce fut une première je loue le nom de Dieu tout puissant parce qu'il a sauvé mon mari aussi en ce jour j'étais vraiment étonnée de le voir participer à toutes les étapes de la croisade je rends gloire à Dieu pour les mévés qui ne cessent d'accomplir dans ma vie et je prie pour qu'il continue à le faire dans ma vie aussi bien que dans la vie d'autres personnes reçois la gloire reçois l'honneur reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth c'est témoigné bye bye je suis une béninoise je réside à Kotonou je viens pour rendre grâce à Dieu car il m'a transformée j'ai connu cette émission par le biais d'une belle-sœur togolaise c'est-à-dire la femme de mon grand-frère après un événement qui s'est passé dans mon foyer donc j'avais tenté de me suicider par des médicaments de tension et elle est venue après ça je suis revenue à la maison je suis venue chez ma grande-sœur je n'ai plus rejoint mon foyer elle est venue elle m'a dit ma sœur est-ce que tu pourras écouter cette émission avec moi j'ai dit c'est quelle émission elle m'a dit c'est Kanguga elle parle de Dieu j'ai dit ok si c'est de Dieu il n'y a pas de soucis elle m'a fait écouter ça donc on a tenté de télécharger ça le jour ça n'a pas marché parce que j'ai aimé tout de suite l'émission donc après des jours j'ai tenté et tenté fatigué ça n'a pas marché sur mon iPhone alors j'ai dû chercher un autre portable vieux chez un neveu j'ai tenté de télécharger non donc je suis allée chez la sœur je suis repartie chez la sœur dans une autre ville et elle m'a fait encore écouter une prière de samedi après le témoignage on a commencé à prier elle a mis sa main sur mon ventre et je vous dis ce que j'ai commencé par ressentir j'ai commencé à pleurer pas pleurer pas pleurer elle tenait sa main sur mon ventre je pleurais seulement je pleurais et après le fait que le pasteur a terminé j'ai cessé de pleurer j'ai constaté qu'il y a une sensation dans mon avantage de souffrir des kiss des miyums des miyums depuis des années depuis 2007 ou 2008 c'est ça qui a occasionné l'astérité dans ma vie je n'ai pas enfanté depuis je suis avec mon mari depuis 5 ans je n'ai pas enfanté je suis dans la quarantaine donc je n'ai pas pu supporter avec toutes ces maladies tout ça je n'avais pas su supporter avant un mois je vivais dans les lamentations des pleurs des plaintes je ne me contrôlais plus j'étais dans une vie vraiment déplorable où je ne voulais plus vivre mais maintenant depuis qu'on a réussi le jour après 3 heures de temps de tenter de télécharger Kankuka j'ai pu télécharger quand je voyais que c'est le diable qui ne voulait pas que je télécharge on a pu télécharger je ne commençais pas à écouter depuis ce jour-là jusqu'à ce jour j'ai été même allumée pour la croisade non je rends grâce à Dieu c'est dit non ce n'est pas Jocelyne ce n'est pas moi ça parce qu'avant non on ne pouvait pas me dire un truc pareil je vais partir je vais dire non c'est un truc de diable non je ne veux même pas y assister mais ça a changé ma vie je ne me plume plus j'ai pu supporter le voyage pour aller allumer sinon avant j'avais mal au dos j'avais tellement mal au dos je ne pouvais pas voyager rien du tout je ne faisais plus rien seulement le commerce à la maison et maintenant là je vous dis je rends grâce à Dieu je ne me plume plus je ne suis plus nerveuse je ne me mets plus en colère pour rien du tout non je rends grâce à Dieu j'arrive à prier tout le temps maintenant je rends grâce à Dieu il m'a transformée il m'a transformée et je bénis le ténèbre quand j'ai été allumée on a commencé à prier le pasteur était venu non je sentais une volue fraîche dans mon parfum je dis alléluia je dis à ma belle soeur et à sa mère parce qu'elles sont toutes ou l'aise j'ai dit non Dieu m'a touché je sais qu'il a commencé quelque chose dans ma vie et quand le frère m'a dit de crier de crier de crier de crier pour la sainte de crier pour que les meilleurs se font dans nos vies je n'arrivais pas à crier mais j'ai forcé de crier et quelque chose voulait sortir de ma bouche quelque chose voulait sortir et j'ai pu cracher j'ai pu cracher dans le papier mouchoir j'ai pu cracher et avec une crachale lourde qui était sortie et depuis ce jour-là je ne fais que cracher je ne fais que cracher jusqu'à ce jour je sais que le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses et je serai guéri de toute tension de toute mieux de toute stérité de toute embouchée j'aurai mon enfant et je fais des témoins au nom de Jésus que le Seigneur bénisse la vie du pasteur bénisse sa famille bénisse toute l'équipe Kankouka oh mes soeurs mes frères et soeurs écoutez Kankouka écoutez Kankouka l'éternel agir agir par cette émission merci Seigneur merci pour tout que toute gloire te soit rendue j'ai témoin au nom de Jésus qu'est-ce que tu n'as pas Amen Alléluia Alléluia gloire à Dieu le fruit de Dieu je suis venu encore une fois pour glorifier le nom de Dieu pour le bénir pour le dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie je bénis premièrement l'homme de Dieu toute l'équipe de Kankouka que Dieu vous bénisse davantage mon témoignage est que le samedi avant le 3 le samedi passé quand l'homme de Dieu priait il a mentionné qu'il y a une femme qui a envie de vomir pendant tout ce moment quand la prière a été commencée j'avais eu de frissons tout mon corps et puis je ne sais pas comment je suis tombée je suis tombée j'ai commencé par vomir je vomissais seulement et la salive blanche et après j'ai dit gloire à Dieu j'ai remercié Dieu je lui ai dit merci pour tout pour tout ce qu'il a fait dans ma vie c'est que je suis tombée et l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui prie pour son enfant un garçon j'ai reçu cela pour moi mais je n'ai rien vu je n'ai pas eu vu et comment dire il est fait instantané mais le dimanche le dimanche vers la soirée après il m'a dit j'ai encore repris ça parce qu'il chauffait trop et j'ai répété la prière après la prière j'ai mis la main sur lui une fois et il m'a dit et c'est fini après la prière j'ai mis la main sur lui il a dit de toucher si l'enfant est à côté de toi j'ai touché l'enfant et après l'enfant m'a demandé une fois que maman je vais manger c'est un enfant d'un an et demi il m'a dit manger manger et je l'ai donné nourriture pour lui que je l'avais donné il a mangé et dès lors il a commencé par manger jusqu'aujourd'hui et la fièvre était quittée à l'instant mais la plaie ça a commencé par fini petit à petit petit à petit jusqu'aujourd'hui je voulais témoigner depuis mais des fois j'ai je ne sais pas j'ai la honte aussi pour toujours témoigner et je ne sais pas comment dire et toujours aussi quand je veux témoigner il y a quelque chose qui me préoccupe toujours il y a quelque chose je ne sais pas mais Dieu a décidé ce soir et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie ce qu'il fait spirituellement physiquement ce qu'il a fait ce qu'il fait ce qu'il fera toujours je dis merci pour la vie de mes enfants de ma famille pour tout ce qu'il fait dans ma famille au nom de Jésus j'ai témoigné merci Amen Amen Alléluia Alléluia Shalom Shalom je suis vraiment 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 contente je viens de recevoir ma guérison ça fait depuis le 9 juillet je n'étais pas bien j'avais mal partout j'avais des douleurs atroces et depuis le dimanche passé dans la soirée j'ai eu mal au cou et ça n'allait pas je priais je prenais des médicaments j'ai fait tout jusqu'à hier j'ai été à l'hôpital ils ont fait la radio ils ont dit que c'était une arthrite et ce matin j'ai suivi la prière avec le pasteur mais je n'avais rien reçu et cet après-midi je me suis dit non je vais regarder la croissade que le pasteur a fait à l'hôpital sur Youtube donc je suis parti sur Youtube avec mes enfants on regardait on regardait on regardait au moment de la prière je me suis levée avec ma fille on a commencé par prier on a commencé par prier avec le pasteur on suivait ce qu'il dit et après tout d'un coup j'ai plus mal à mon cou à mon à mon homoplate à mon bras côté droit j'avais plus du tout mal là je sais soulever mon bras mais le matin je ne pouvais même pas prendre un verre d'eau avec mon bras mais maintenant tout est rentré dans l'eau quand le pasteur priait j'ai eu des des tremblements du côté droit tout ma jambe et mes bras tous tremblaient j'avais des tremblements mais maintenant c'est fini je n'ai plus mal et j'ai tenu témoigner en même temps pour rendre gloire à mon Dieu ça fait longtemps que mon Dieu fait beaucoup de choses dans ma vie et depuis que j'ai commencé par suivre Kanguka je l'ai eu par le bière d'une soeur vivant ici aussi en Belgique et au début je n'avais pas pris ça très au sérieux mais maintenant je suis j'ai téléchargé moi-même et je suis chaque fois donc je veux édifier les autres de vraiment suivre Kanguka pour témoigner que Jésus-Christ est vivant et qu'il fait toujours des miracles gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu vive Kanguka vive le pasteur que le pasteur soit béni lui et sa famille et que il continue son oeuvre au nom puissant de Jésus j'ai témoigné Amen Shalom Shalom je m'appelle Élise j'ai connu l'émission Kanguka par le canal de mon mari qui m'envoie des audios je l'ai en même temps aimé et j'ai téléchargé l'application puis je partageais avec tous mes contacts je veux témoigner de la grandeur de mon Dieu par rapport à la croisade de la fois passée le samedi le 3 août j'étais allé avec ma fille et mon fils ma fille était malade elle avait toujours mal du côté haut et du côté gauche de son bas-ventre et elle est allée à l'hôpital on l'a fait l'échographie et on a trouvé qu'elle a un kyste à ce niveau-là au côté gauche de son bas-ventre et c'est pour cela lors de la croisade je l'ai invitée je l'ai appelée elle ne vit pas avec moi donc je l'ai invitée à ce qu'elle vienne on va aller ensemble elle est venue on est allé lors de la prière le pasteur a dit de mettre la main là où on a mal et elle a mis la main de ce côté-là on a prié on a prié on a prié après la prière je l'ai demandé si elle a ressenti quelque chose elle m'a dit non et je dis même si tu n'as rien ressenti dis-toi que tu es guéri quand on va rentrer à la maison tu vas retrouver ta guérison tu vas trouver la guérison dans le nom de Jésus et nous sommes rentrés le dimanche le lundi elle sort le matin elle commence par sentir des malaises vers le bas-ventre-là et elle va à l'hôpital on reprend l'échographie on trouve que le kyste n'est plus là qu'il a disparu le kyste est complètement disparu les médecins étaient étonnés elle-même elle était étonnée et elle m'a appelé directement que c'est comme ça l'échographie a révélé qu'elle n'a plus de kyste je dis bon ma fille je te l'avais bien dit je te dis que il est toujours présent il est toujours à l'oeuvre il ne dort pas c'est lui qui t'a guéri c'est pour cela que je viens rendre gloire à Dieu je viens remercier le Seigneur le Tout-Puissant celui qui guérit toute maladie sans exception celui qui travaille sans cesse nuit et jour oh Seigneur je te rends grâce je bénis le pasteur je bénis sa famille sa femme ses enfants ses parents vraiment je bénis sa mère celle qu'il a porté dans son ventre elle a vraiment donné naissance à un grand homme sois béni maman je bénis tous les collaborateurs tous les partenaires tous les proches tous ceux qui oeuvrent pour le bon déroulement de cette émission sois béni dans le Christ sois béni sois béni que le Seigneur vous protège pasteur que le Tout-Puissant prise tout ce qui serait obstacle sur ta route et qui te laisse avancer dans la foi vraiment je n'ai pas de mots je rends grâce au Seigneur je rends grâce au Seigneur pour ta vie pour la vie de tes enfants je rends grâce au Seigneur que le Seigneur vous fortifie qu'il vous garde qu'il vous comble de joie chaque jour qu'il vous comble de toutes ces grâces qu'il vous bénisse de toutes ces bénédictions possibles sois béni mille fois béni pasteur sois béni que cette émission je prie fermement que cette émission par la grâce de Dieu soit dépisée dans les radios parce que c'est pas tout le monde qui a le portable Android ou iPhone les gens en ont vraiment soif que si cette émission atteigne la radio chaque jour au moins je sais que dans une famille au moins il y a une radio dans les coins les plus reculés du monde entier les coins les plus reculés dans nos villages nos fermes les gens en ont tellement soif je prie que par la grâce de Dieu par sa miséricorde infinie que cette émission ait voulu jusqu'à ce qu'elle puisse être diffusée dans les radios pour que nos parents nos grands-pères nos grands-mères dans les villages dans les fermes puissent en bénéficier c'est au nom puissant de Jésus Christ que j'ai témoigné Amen Bonjour peuple de Dieu je rends grâce à Dieu de ce qu'il ne cesse de passer par l'émission Kanguka pour nous délivrer guérir et sauver moi aussi je viens de donner mon témoignage franchement l'émission Kanguka ne cesse de nous faire du bien franchement depuis le jour où j'ai téléchargé l'émission et l'application Kanguka je ne cesse de l'écouter puisque ça me faisait toujours du bien franchement tous ceux qui sont à l'écoute doivent sincèrement télécharger l'émission Kanguka pour pouvoir recevoir des biens venant de l'éternel Dieu franchement c'est que l'éternel a fait il a fait de grandes choses tellement pour moi au premier abord et j'avais des démangaisons depuis l'enfance jusqu'à ce que je sois à cet âge adulte franchement ça me ça me gênait tellement j'ai passé à chercher des produits traditionnels même j'ai passé par des hôpitaux ça n'a pas trouvé de la guérison et ce qui a fait que du moment où j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka l'éternel m'a complètement guéri il m'a guéri je ne sens plus ces démangaisons ces démangaisons sont complètement disparus il n'y a plus de traces de démangaisons ce qui a fait que je suis tellement content je veux témoigner rendre gloire à Dieu puisqu'il est tout puissant et tout ce qu'il fait est bon franchement c'est mon premier témoignage et mon deuxième témoignage c'est que le 3 samedi à la croisade au palais des congrès franchement le Seigneur m'a visité il m'a visité également le jour là le moment où on était en train de prier le Seigneur j'ai vu il me descendre du ciel et m'a touché d'une manière que franchement je suis tellement guéri d'une fuite d'urine le pasteur avait énuméré qu'il y avait quelqu'un qui était guéri de fuite d'urine franchement si je prends un peu de la bouillie je ne fais qu'uriner je ne fais qu'uriner et avant même d'uriner il y a des gouttes qui sortent et enfin que je ne puisse uriner donc ce qui a fait que le samedi là j'ai été touché et puis le dimanche c'est le dimanche que j'ai su que franchement j'ai été touché puisque le matin j'avais pris la bouillie je suis allé à l'église normalement en allant à l'église je prends la bouillie et quand je vais à l'église je dois uriner trois ou quatre fois avant de partir à la maison mais le dimanche là j'ai pris la même bouillie la même quantité et je suis allé à l'église et je n'ai pas uriné depuis le matin jusqu'à midi afin de retourner à la maison et à la maison je disais à madame que franchement le seigneur m'a touché le seigneur m'a guéri et je lui disais que c'est comme ça et hier à la croisade le seigneur m'a touché je lui ai expliqué ça comme ça et franchement je suis complètement guéri je suis à l'aise maintenant il n'y a pas de fuite d'urine franchement le seigneur est merveilleux il est tellement merveilleux et franchement mon troisième témoignage encore et ceci va à la faveur de ma femme franchement elle aussi elle a été touchée par le seigneur puisque elle avait un mal au doigt ce n'est pas l'abcès ce n'est pas un panari mais son doigt pourissait on ne savait pas de quoi il s'agit franchement un jour le pasteur priait il disait qu'il y avait quelqu'un quelqu'une qui avait le mal au doigt et elle était guérie et franchement présentement elle n'a plus de ce malaise au niveau du doigt elle a été complètement guérie je rends gloire à Dieu pour sa grâce qui abonde pour nous nuit et jour franchement que Dieu vous bénisse que Dieu fortifie tout un chacun de nous à ce que les missions puissent aller de l'avant je prie le Seigneur à ce qu'ils puissent fortifier les partenaires de l'émission Kanguka le pasteur et tous ceux qui de près ou de loin prient pour l'évolution de l'émission Shalom Shalom nous arrivons nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme d'habitude je m'apprécie en verset biblique nous allons lire dans Jérémie 30 verset 17 la première partie du verset il est écrit mais je te guérirai je penserai tes plaies dit l'éternel c'est je suis même qui dit que tu veux te guérir et que tu veux penser tes plaies tes blessures peu importe la blessure que tu as que ce soit une maladie physique que ce soit un lien quelconque le Seigneur veut te guérir il veut te délivrer je veux préciser qu'il y a beaucoup de maladies qui sont guéries pendant la prière mais il y a certains qui se trompent en se disant que si je ne cite pas ta maladie s'il n'y a pas une parole de connaissance qui parle spécifiquement de ta maladie que tu n'es pas guéri ça c'est un mensonge du diable il ne faut pas écouter ça le Seigneur veut te guérir que je cite ta maladie ou pas que tu sentes la manifestation ou pas tout ce que le Seigneur veut c'est ta foi pendant les quelques minutes que je prie je ne peux pas citer toutes les maladies vous êtes des milliers qui suivent cette prière il y a beaucoup qui sont guéris beaucoup de maladies même des maladies que je n'ai pas citées mais tout ce que le Seigneur veut c'est ta foi est-ce que tu as la foi va dans un endroit calme il ne faut pas attendre que je cite ta maladie et la foi que le Seigneur va te visiter parce qu'il y a beaucoup qui vont être guéris dans cette prière ne sois pas distrait mets ta main là où tu souffres ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre n'attends pas la parole de connaissance n'attends pas la manifestation attends seulement la main de je suis et la foi parce qu'il y a beaucoup qui vont être guéris dans quelques secondes nous allons commencer la prière éternel désormais Dieu tout puissant je viens devant toi pour t'adorer pour t'enouer pour t'élever je te remercie Seigneur parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement c'est toi qui guéris les blessures c'est toi qui interviens c'est toi qui ressuscites même les morts merci Seigneur pour tous ces gens qui sont entrés de prier avec moi qui sont à genoux chacun a mis la main là où il souffre parce que nous avons la foi personne ne peut se mettre à genoux s'il n'a pas la foi on est dans l'attente manifeste-toi Seigneur je te remercie parce que tu es en train de toucher tous ceux qui ont la foi si tu es en train de prier et la foi que le Seigneur va te visiter merci Seigneur pour la famille que tu délivres il y a deux familles que le Seigneur est en train de délivrer il y a deux familles qui sont liées il y a des esprits de sorcellerie qui sont brisés au nom de Jésus le Seigneur brise tout ce que le diable a mené dans vos familles si tu es en train de prier pour ta famille et la foi que le Seigneur délivre ta famille il y a une famille au nom de Jésus merci Seigneur pour la présence il y a un homme une femme et ses enfants et tout le monde vous êtes en train de prier votre famille est délivrée des liens du diable au nom de Jésus merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être libérés qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de la lutte l'esprit de l'impudicité l'esprit de la masturbation il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de prier qui sont liés par la masturbation vous voulez être délivrés recevez la délivrance recevez la puissance de Dieu au nom de Jésus merci Seigneur pour tous ces gens qui ont un problème de cauchemar tu as beaucoup de cauchemar tu n'arrives pas à dormir la nuit tu vois des morts tu vois des choses terrifiantes mets ta main sur la tête et la foi qu'à partir d'aujourd'hui tu vas dormir tranquillement paisiblement plus de cauchemar au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les deux personnes que tu délivres de la dépression il y a deux personnes qui sont liées par la dépression il y a une qui vit grâce aux médicaments antidépressifs à partir d'aujourd'hui tu es libéré tu es guéri au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur qui souffre beaucoup sur la cuisse droite mets ta main sur la cuisse droite et la foi que le Seigneur te guérit merci Seigneur pour tous ces gens qui souffrent du dos tu souffres du dos si tu as un problème sur le dos mets ta main là où tu souffres exactement et la foi il y a quelqu'un qui a mis sa main en bas et l'autre un peu en haut au milieu tu as beaucoup de douleur maintenant pendant la prière le Seigneur te visite il y a quelqu'un qui sent le feu qui sent la chaleur dans le dos le Seigneur opère il te libère il te guérit reçoit la guérison au nom de Jésus Hallelujah merci Seigneur merci pour la dame qui a mis sa main sur la tête tu as des pertes de cheveux il y a des cheveux qui se perdent et tu as essayé beaucoup de médicaments mais à partir d'aujourd'hui le Seigneur te guérit Hallelujah reçoit la guérison il y a deux filles qui ont un problème de bouton vous avez des boutons dans le visage le Seigneur vous guérit à partir d'aujourd'hui recevez la guérison au nom de Jésus il y a une autre femme qui a mis sa main sur la gorge tu as un problème de glandes de thyroïdes le Seigneur te guérit merci Seigneur merci pour ta présence je sens la présence de Dieu tous ceux qui sont de prière avec moi ayez la foi il y a une puissance de Dieu il y a une maman qui est en train de prier tu as beaucoup de douleurs sur le ventre tu as mis ta main sur le ventre ce n'est pas l'enfant que tu veux tu veux la guérison reçoit la guérison au nom de Jésus Hallelujah merci Seigneur pour cet homme qui a un problème de nerfs tu souffres beaucoup mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri je te remercie Seigneur pour les dames qui sont de prier pour les enfants il y a une femme qui est de prier pour un enfant tu pleures même ça fait 6 ans que tu n'as jamais conçu le Seigneur a vu ta foi reçoit la guérison merci Seigneur merci pour tes femmes qui ont beaucoup de fausses couches chaque fois que tu conçois l'enfant meurt avant 2 mois mais à partir d'aujourd'hui tu vas concevoir bientôt et cet enfant va naître au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a de prier qui a mis sa main sur le genou gauche ça te fait terriblement mal tu souffres beaucoup sur le genou gauche reçoit la guérison met ta main sur le genou gauche et aie la foi le Seigneur te visite la main de Jésus touche ton genou Hallelujah il y a beaucoup de gens qui sentent la prison de Dieu il y a quelqu'un qui sent la nausée tu as envie de vomir le Seigneur a envie d'opérer il y a beaucoup de liens qui sont brisés au nom de Jésus il y a un jeune homme qui est épileptique tu as de l'épilepsie à partir d'aujourd'hui aie la foi mets ta main sur la tête tu n'auras plus de épilepsie tu es guéri tu es délivré au nom de Jésus merci Seigneur pour cet enfant qui a un problème d'autisme il y a un enfant qui souffre de l'autisme sa maman est en train de prier avec l'enfant le Seigneur te guérit je prie pour tous les enfants tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants aie la foi mettez la main sur le coeur si tu es avec l'enfant mets la main sur l'enfant peu importe la maladie n'importe quelle maladie tu peux être guéri au nom de Jésus merci pour la présence je sens beaucoup de gens qui prient et la foi ouvre ta bouche remercie le Seigneur remercie le Seigneur pour sa présence il y a une grande puissance il y a une grande visitation il y a quelqu'un qui sent des douleurs si tu pousses sur la main droite tu souffres si tu pousses sur la main droite le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui souffre sur le pied droit le Seigneur te guérit reçoit la guérison quelqu'un qui a des douleurs sur le bras gauche le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons qui a un problème de l'avant bras droit le Seigneur te guérit reçoit la guérison il y a la puissance de Dieu qui se manifeste il y a une dame qui a un problème de toux tu as une toux sèche à partir d'aujourd'hui tu es guéri ça fait longtemps que tu tousses tu as essayé toutes sortes de médicaments mais à partir d'aujourd'hui Jésus t'a visité merci Seigneur pour ceux qui sont en train de te guérit au niveau de l'estomac si tu souffres de l'estomac mets ta main sur le ventre côté gauche il y a des gens qui sont visités je sens ceux qui sont en train tu es guéri maintenant au nom de Jésus merci pour la personne qui souffre au niveau de la cheville sur le pied gauche au niveau de la cheville mets ta main et aie la foi il y a la puissance de Dieu il y a quelqu'un qui souffre des intestins à partir d'aujourd'hui tu es guéri merci Seigneur merci pour l'hypertension qui fuit ta présence il y a beaucoup de maladies alléluia au nom de Jésus tu as une maladie des nerfs mets la main sur la tête il y a des gens que le Seigneur visite tu souffres au niveau de la tête tu as des vertiges d'autres et autres des démangeaisons à partir d'aujourd'hui vous êtes guéri il y a beaucoup de maladies il y a une grande puissance je ne peux pas citer toutes les maladies même si je n'ai pas cité ta maladie le Seigneur t'a vu il a vu ta foi même si tu n'as rien senti comme manifestation tout ce qui compte c'est ta foi et la foi que le Seigneur a entendu ta prière et la foi que le Seigneur a vu ta foi et à partir d'aujourd'hui commence à remercier le Seigneur pour la délivrance merci Seigneur pour toutes ces guérisons merci pour les témoignages que nous allons entendre c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider je vous salue chers auditeurs de l'émission Kanguka mon nom est Chris Nikumana aujourd'hui nous sommes samedi je tiens à remercier tous ceux qui sont venus qui se sont présentés dimanche passé parce que j'avais demandé que ceux qui ont accepté Jésus Christ reviennent on avait organisé une rencontre il y a beaucoup qui sont venus que Dieu vous bénisse nous sommes en train de prier pour vous nous prions pour votre croissance spirituelle et vous allez continuer à avoir des messages il y a des enseignements que vous continuez à avoir et à la prochaine rencontre ce sera le 22 septembre nous allons rester en contact si vous ne figurez pas dans ces groupes écrivez-nous on va vous aider parce que le Seigneur vous a visité il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire dans vos vies acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur c'est un pas mais il y a d'autres pas et c'est pour ça que nous continuons de prier pour vous et que je continue de vous envoyer les enseignements chaque jour j'en profite également pour vous demander ceux qui ont été guéris il y a beaucoup qui nous disent qu'ils ont été guéris pendant la croisade si vous avez été guéris pendant la croisade envoyez-nous en audio pour l'édification des autres parce que chaque fois que vous donnez votre témoignage que ce soit dans la croisade que ce soit dans l'émission Kangoka nous voulons entendre votre témoignage pour la gloire de Dieu et pour l'édification des autres qui vont écouter tous ceux qui écoutent le témoignage ils sont édifiés par votre témoignage donc témoignage édifie quelqu'un et ouvre la porte pour la guérison de quelqu'un d'autre ceux qui reçoivent Kangoka dans des groupes WhatsApp vous pouvez télécharger votre propre application dans Play Store ou App Store si vous avez iPhone ou Play Store si vous avez Android il suffit d'écrir Kangoka K-A-N-G-U-K-A et par défaut ça sert à la langue en kirundi allez en haut à droite et cliquez sur FR écoutons quelques témoignages et nous allons prier après le témoignage Bonjour Kangoka je suis aux Etats-Unis ça fait pratiquement 5 mois que je ressens des douleurs intenses au niveau de ma jambe couche quand ça commence c'est comme si l'os va s'éclater au niveau de la cuisse et au niveau du tibia lors de la prière du samedi j'ai mis ma main gauche sur la cuisse gauche et la main droite sur la poitrine puisque je ressentais des douleurs un peu partout à un moment donné Chris disait il y a quelqu'un qui a mis la main sur sa cuisse gauche j'ai dit ah c'est moi j'ai pris je commençais par sentir des frissons quelques instants plus tard il disait il y a aussi le tibia je dis ah ça là c'est moi j'ai pris ça aussi pour la cuisse c'est fini en même temps pour le tibia j'ai commencé par ressentir une douleur intense ça a duré jusqu'à la fin de la prière et depuis le jour là la douleur que je ressentais chaque jour et quotidiennement 30 minutes ça s'arrête ça s'arrête et quelques instants plus tard ça recommence je ne ressens plus cette douleur là je viens ici témoigner pour rendre gloire à notre Seigneur pour dire merci d'abord à l'équipe Kangoka et que à chaque instant la miséricorde de notre Seigneur soit sur tout le groupe il faudrait que nous reconnaissions la puissance de notre Seigneur la victoire est certaine merci Shalom Shalom peuple de Dieu je viens ce matin pour témoigner je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants je bénis l'éternel notre Dieu tout puissant pour le serviteur et son équipe je dis merci pour leur vie et je prie que l'éternel le fortifie davantage qui les soutiennent dans l'oeuvre et qui continuent à faire des percées dans plusieurs continents et dans plusieurs pays ce matin je voudrais témoigner en ce qui concerne ma vie je suis un homme marié et bien avant mon mariage j'étais un fornicateur c'est vrai j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus mais j'avais du mal à abandonner la masturbation et c'était compliqué j'ai beaucoup prié pour cela j'étais vraiment gêné et ce n'était pas avec de gaieté de coeur c'était une faiblesse pour laquelle je priais mais ça m'arrivait de retomber après trois mois six mois de résistance je retombais et ça m'arrivait aussi parfois de regarder des films pornographiques sur internet pas souvent mais ça m'arrivait et c'était une faiblesse mais aujourd'hui je veux rendre gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a délivré de cela en effet j'étais en séjour en Europe et j'étais encore tombé dans cette faiblesse là et ça m'arrivait encore de m'assumer et de le faire constamment et puis une fois j'écoutais l'émission Kangoka j'étais au volant de ma voiture quand j'écoutais l'émission et le 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 serviteur de Dieu a mentionné cela et il a dit que vous êtes un homme vous êtes marié mais vous êtes encore dans les liens de la masturbation et je ne sais pas j'étais au volant en ce temps et j'ai dit je me suis chassé moi et j'ai saisi cela mais j'ai été traversé par des frissons et d'un seul coup j'ai senti comme une chaleur j'étais au volant et j'ai senti réellement au fond de moi que j'ai été délivré puis c'est fini donc j'attendais mais je vais vous dire que ça fait un an voire plus de un an et je demande pardon par l'occasion de n'avoir pas vu de témoigner mais j'ai mis un an et depuis un an je ne me suis plus jamais m'assubé et j'ai été complètement délivré c'est que j'ai essayé de moi-même c'est vrai que je n'en ai jamais parlé à quelqu'un mais j'en ai parlé avec mon épouse mais on a beaucoup prié même j'ai beaucoup prié mais ça n'a rien donné mais depuis un an cela est fini et à chaque fois j'avais envie de témoigner mais j'hésitais j'hésitais aujourd'hui voilà je me lance et je témoigne au nom de Jésus Christ et je veux que cela aussi serve pour la vie des frères et des sœurs dans le nom de Jésus Christ de Nazareth voici mon témoignage et d'autres témoignages et je reviendrai pour l'occasion pour d'autres occasions soyez tous bénis au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Amen Bonjour chers solidaires de l'émission Kanguka je m'appelle Pascal je suis un frère congolais vivant aux Etats-Unis ça fait plus de 6 mois que j'écoutais l'émission Kanguka par le biais de ma femme ma femme qui écoutait Kanguka donc je demande d'abord pardon à Dieu pour avoir pris beaucoup de temps sans pour autant témoigner pendant que Dieu nous a fait grâce à travers l'émission Kanguka quand on a eu notre premier enfant notre fille ma femme a commencé à avoir des douleurs atroces au niveau de son pied droit elle ne pouvait pas travailler pendant longtemps donc la plupart des fois qu'elle travaille elle a des douleurs à travers l'émission Kanguka elle a eu la guérison et maintenant c'est elle qui m'avait dit de télécharger l'émission Kanguka dans mon téléphone j'ai commencé à télécharger j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka à un certain moment j'ai commencé à me sentir mal donc j'ai commencé à perdre le poids maintenant je suis parti à l'hôpital à l'hôpital on m'avait dit que j'ai eu la diabète alors ça m'a beaucoup déséquilibré j'ai commencé à écouter l'émission un certain jour le pasteur a dit qu'il y a une femme il y a donc la diabète et il a eu la guérison mais donc j'ai dit même si on a dit ça à une femme c'est pour moi aussi je reçois la guérison alors à partir de ce jour-là j'ai commencé à voir le changement alors je continue à prier avec l'émission Kanguka de tous les jours alors j'ai dit à Dieu je suis guéri et pour une manifestation je veux que donc l'effet d'épicée chaque moment puisse stopper alors très cher bien-aimé ça a stoppé catégoriquement alors un jour je dis non je vais aller faire le test d'insuline je suis parti faire le test j'ai fait le test et j'ai vu que mon insuline ou bien le cycle était en dessous des 100 c'était à 67% alors j'étais tellement guéri je suis tellement bien j'ai gagné encore le poids je suis tellement bien vraiment je rends grâce à Dieu alors le monsieur Kanguka a vraiment béni ma vie le monsieur Kanguka m'a aidé j'ai été guéri dans beaucoup de choses j'avais les problèmes sur les genoux je ne pouvais pas m'agénuer m'agénuer pour un long moment mais à travers cette émission j'ai commencé à m'agénuer sans problème en tout cas j'ai béni Dieu j'ai béni Dieu pour Kanguka qui dit bénisse notre pasteur et sa famille et toute l'équipe de l'intercession qui dit vous bénisse abondamment je suis tellement béni Amen bonjour l'équipe Kanguka je voulais remercier Dieu j'ai eu Mishao Liban qui m'envoie son émission mais le samedi il m'a envoyé l'émission du Togo et puis il m'a envoyé l'émission je suis court à ce moment j'ai mal la gorge mais la gorge me fait du mal si j'ai craché c'est le sang seulement qui sort j'ai eu mal le moment quand j'ai écouté le teman jusqu'à finir et le pasteur commence par prier j'ai mis ma main là-bas jusqu'à le prier va finir c'est comme si c'est une chaleur qui est rentrée à moi et en même temps le douleur a disparu donc je voulais rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous je voulais remercier Dieu ce matin moi je suis au couette je m'en remercie beaucoup que la main de Dieu vous protège toute l'équipe je remercie Dieu je m'en remercie beaucoup que Dieu vous bénisse Shalom Shalom peuple de Dieu que Dieu soit loué je remercie Dieu et que Dieu bénisse et fortifie le pasteur et toute l'équipe de Kangoka je viens témoigner aujourd'hui pour les miracles que j'ai reçus à travers cette émission j'ai connu cette émission par le biais d'une tante cette année en février lorsque je les recevais les audios je les écoutais mais je n'y prêtais pas tellement attention il y avait encore deux personnes qui me laissent envoyer un ami et une soeur qui me laissent envoyer ça fait trois personnes j'ai décidé j'ai dignate il faudrait que je télécharge l'application je l'ai fait effectivement et je partage avec d'autres amis aussi et en effet depuis 2015 je souffrais de perte de sang ça dit que je faisais plusieurs fois des mensoules par mois trois à quatre fois par mois malgré les produits ça ne faisait que s'accentuer surtout depuis janvier mais lorsque le pasteur il a dit qu'il y a une femme qui souffrait de perte de sang et cela est du kiss du coup j'ai dit oui c'est moi et je reçois cette guérison donc j'ai mis ma main sur mon bas rentré et j'ai prié avec le pasteur j'ai reçu des fraissons et voilà c'est ma guérison puisque depuis ce temps jusqu'à présent je n'ai normalement mais mon fruit ça devient normal moi je n'ai plus de ce problème je renclerai à Dieu mon deuxième domaniage concerne mon mari qui éjaculait avec du sang et des cailloux du sang rien que du sang et lorsqu'on est à l'hôpital le médecin même n'en croyait pas et les analyses même n'ont rien révélé mais je me suis dit qu'il y a un Dieu qui ne connait pas ce mot impossible c'est le médecin par excellence et ainsi on priait chaque jour je vous conspire cette maladie à Dieu lorsque l'homme de Dieu a prié un jour il disait qu'il y avait une famille qui était manipulée par la sorpre du riz et qu'ils s'étaient délivrés le jour j'ai dit Amen j'avais des fraissons un autre chivou il a dit qu'il y a une femme qui a envie de fomir que Dieu veut délivrer sa famille et j'avais ma bouche était remplie de salive et j'ai prié Dieu j'ai dit je reçois cette délivrance puisque lorsque l'un de mes enfants tombait malade c'est surtout les enfants qui tombaient malades à la fois donc j'ai reçu cette guérison et puis je rends grâce à Dieu aussi parce que depuis ce temps depuis que j'ai connu Kambouka il n'y a plus de cas de maladie et puis je remercie Dieu surtout d'avoir guéri mon mari de l'attention et non seulement ça les disputes de la maison ont cessé il y a de l'harmonie dans la famille et par la grâce de Dieu je reviendrai très bientôt témoigner d'un grand témoignage merci Shalom 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 Peuple de Dieu je remercie toute l'équipe de Kambouka je donne toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ses enfants je viens ce matin témoigner pour ma femme ma femme Tabitha qui a reçu la visitation de Saint-Esprit la guérison et pour cela je tiens à témoigner pour les merveilles de Dieu dans sa vie vraiment Tabitha est une femme qui de temps en temps souffre beaucoup dans son corps elle a tellement des problèmes de maladie et chaque fois elle prie Dieu nous remercions Dieu pour sa vie et une semaine avant l'émission la croisade de l'Homme avant le 3 la semaine qui a précédé le 3 août dernier elle était vraiment mal au point elle sentait des douleurs dans son corps elle ne se sentait pas bien elle avait des malaises et elle priait toujours et le samedi le 3 août elle était au palais des congrès et elle se disait qu'elle va recevoir la visitation de Dieu ce jour et quand après les enseignements la prière devait commencer l'homme de Dieu l'homme de Dieu a demandé que tous ceux qui voulaient recevoir Jésus viennent devant elle a levé la main après elle a pris le papier des requêtes elle a écrit sur le papier des requêtes et quand la prière a commencé elle avait un mal au niveau de sa range mal au niveau de sa range côté gauche et l'homme de Dieu a dit que tout le monde mettait la main où elle souffre elle a mis la main sur le côté gauche de sa range et quand l'homme de Dieu a commencé par prier vraiment elle a senti comme c'est une main comme c'est un poids qui l'a touché elle a commencé par se sentir mal elle avait des frissons dans son corps elle se sentait très mal ça lui faisait mal du côté de gauche de sa range dans tout le corps et elle priait elle priait jusqu'à ce que la prière ne finisse elle sentait toujours la douleur elle sentait toujours les frissons les gens commençaient par témoigner il y avait toujours la douleur les frissons et puis jusqu'à la fin des témoignages et puis c'est comme si on a ôté un poids et tout s'est estompé tout s'est arrêté la douleur a disparu et instantanément aussi les maux de range ont disparu et c'est comme ça que Dieu l'a visitée elle tient vraiment 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 à remercier Dieu je remercie Dieu pour sa vie je loue l'éternel des armées Dieu qui guérit vraiment qui a fait des merveilles dans sa vie et au même moment le jour qui a suivi le 4 vraiment vraiment des problèmes de menstruation qu'elle avait depuis le 4 août vraiment elle a eu ses menstruations et qui s'était passé aisément comme elle était encore jeune fille le jour elle a eu ses menstruations comme si elle était encore jeune fille moins de 20 ans donc je loue l'éternel avec elle je glorifie son nom pour faire mes veilles dans sa vie nous bénissons l'équipe Kangoka nous bénissons également tous les partenaires de Kangoka pour ce qu'ils font nous remercions pour la famille de l'homme de Kangoka nous demandons ce que la mère puissante de Dieu puisse agir à travers lui que la puissance de Dieu descend chez lui que Dieu lui donne vraiment vraiment beaucoup d'options pour continuer par heureux dans sa moisson merci gloire à Dieu gloire à Dieu merci à tous et merci encore à l'éternel shalom shalom bonjour émission Kangoka je vis au Bénin je viens témoigner pour la grandeur de Dieu pour tout ce que Dieu m'a fait c'était hier j'écoutais tous les jours j'écoutais l'émission 4 j'écoutais l'émission que pasteur fait et tous les samedis aussi j'écoutais les témoignages et je disais tout le temps un jour Dieu va me faire aussi Dieu va me délivrer c'était quand pasteur était venu au Togo c'est à cause de mon boulot j'avais fait un programme que je vais venir au Togo pour suivre la prière que pasteur venait faire au Togo mais j'ai pas eu le temps mais hier j'écoutais l'émission de à 4 c'est là j'ai appris que pasteur a dit d'aller sur Youtube qu'on va trouver tout ce qu'il a fait au Togo et je me suis allée directement j'ai vu je me suis téléchargée et j'ai écouté j'ai écouté toutes les prières le moment que pasteur veut prier c'est de là Jésus m'a visitée mon coeur bat fort très fort et j'avais frisson sur mon corps et je pleurais tous mes amis me demandaient mes collègues c'est parce que j'étais au boulot hier mes collègues me demandaient qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as qui t'a appelé tu pleures comme ça qu'est-ce qui ne va pas tu as mal où tu parles avec et tu trembles comme ça Aïcha qu'est-ce que tu as Aïcha qu'est-ce que tu as je n'arrive pas même à parler quand j'ai fui pasteur fini pour la prière et je me suis arrêtée c'est de là les gens disaient oh cette prière que tu écoutais avant mes amis me disaient que parfois je partage les missions avec eux ils ne me croient pas mais à côté d'hier ils me disaient que ah donc ce que tu me disais que tu nous disais avant c'est une grande chose Aïcha toi-même jusqu'à tu écoutais ce prière tu pleures comme ça tu trembles comme ça que non je prie beaucoup pour pasteur que c'est Dieu qui l'a envoyé que le Saint-Esprit l'accompagne que le Saint-Esprit le protège lui et sa famille et que le Saint-Esprit vous protège le type de Kangoka merci beaucoup Shalom Shalom J'ai connu l'émission Kangoka par une dame que nous étions rencontrées à l'hôpital elle m'a téléchargé l'application sur mon portail chaque fois j'écoute les messages du pasteur et les prières aujourd'hui mon menstrual est venu j'ai tellement mal au bas-ventre je ne savais pas quoi faire je me postais dans la maison dans la chambre dans le terrasse et en fin de compte je me suis retrouvée sur le terrasse j'ai pris mon casque et j'écoutais la musique du gospel mais ça ne va pas il y a quelque chose qui dit en moi va écouter la prière du samedi je me suis rentrée dans la chambre couché dans le canapé et l'homme de Dieu priait et il a dit les femmes ou les filles l'heure de leur monstre ils ont mal au bas-ventre que ça arrête au nom de Jésus et j'ai créé j'ai dit Amen Immédiatement mon ventre s'est refroidi mon ventre s'est refroidi c'est comme si on m'a versé de l'eau froide dans mon ventre je me suis endormi immédiatement à mon réveil je ne sentais plus rien jusqu'à maintenant je lui ai dit Gloire à Dieu Gloire à Dieu que son nom soit élevé je remercie l'équipe kangoura et ses partenaires le pasteur sa femme ses enfants que Dieu le aient davantage que Dieu le protège qu'il lui donne la force je sais que je reviendrai ici pour encore témoigner sa grandeur sa grandeur parce que avec l'émission kangoura ma vie ça s'améliore je sais que je reviendrai ici pour témoigner sa grandeur Amen Je remercie le Seigneur pour la vie de notre serviteur que le Seigneur le ouille puissamment davantage ce matin après le témoignage quand je me suis réveillée premièrement je sentais la douleur c'est comme dans la poitrine au dos ça s'est sorti dans les deux côtés et je ne pouvais pas me redresser c'est comme coubattu façon mais ça me pique dans le dos au niveau du coeur et après le témoignage nous sommes entrés dans la prière concentrés notre serviteur dit que le Saint-Esprit a l'oeuvre de prier de prier de prier peu importe quelle maladie prononcer ou pas de prier que le Saint-Esprit a l'oeuvre en réalité j'ai senti la main de Dieu j'ai senti le mouvement du Saint-Esprit mes deux homoplates collaient ça s'ouvre collaient ça s'ouvre collaient ça s'ouvre c'est comme c'est quelqu'un qui fait le mouvement mais je vois que le mouvement ça ne provient pas de moi ça venait d'une force et je ne pouvais même pas me retenir je tremblais par terre et je prie je louais Dieu je glorifiais Dieu je louais Dieu je glorifiais Dieu prière finie aussitôt je me suis sondée il n'y a plus de douleur il n'y a plus de douleur il n'y a plus de douleur je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant qui ne cesse jamais de nous toucher quand nous sommes devant lui et son serviteur je remercie Dieu pour sa vie que Dieu le protège le garde au nom de Jésus j'ai témoigné Amen nous arrivons maintenant au moment de la prière nous allons lire dans Colossiens chapitre 2 verset 15 il est écrit Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant par la croix Jésus a dépouillé les puissances du diable il les a livrées publiquement en spectacle sur la croix cela veut dire que peu importe la maladie que tu as peu importe les liens qui te lient qui lient ta famille Jésus a brisé toutes ces dominations il a brisé toutes ces autorités il les a livrées publiquement en spectacle il a déjà la victoire nous marchons dans la victoire je te demande d'être prêt et la foi si tu continues à mettre la main là où tu souffres c'est-à-dire que tu as la foi ceux qui ont plaidé la foi ils ont abandonné ils n'écoutent même plus ils ne s'attendent à rien mais si tu t'attends quelque chose c'est parce que tu as la foi persévère ne lâche pas n'abandonne pas Jésus est présent mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas où mettre ta main tu mets la main sur le coeur il y a des mamans qui veulent les enfants mets ta main sur le ventre et surtout va dans un endroit calme il ne faut pas être distrait il y a des maladies que je vais citer par paroles de connaissances mais même si je ne cite pas ta maladie il ne faut pas te décourager l'important ce n'est pas que je cite ta maladie l'important ce n'est pas la manifestation l'important c'est ta foi que tu t'attends quelque chose venant de Jésus il est ici il veut briser toutes les dominations il veut briser toutes les autorités parce qu'il a déjà fait ça c'est le travail qu'il a déjà fait mets la foi dans quelques secondes soyez prêts nous allons prier au nom de Jésus éternel des armées Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob je suis je viens devant toi au nom de Jésus je te remercie pour ta présence je te remercie pour ton amour je te remercie Seigneur parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement je ne viens pas à mon nom je viens au nom de Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms touche de nous fléchir devant le nom de Jésus merci Seigneur pour la parole que nous avons lue que Jésus a brisé toutes les dominations toutes les autorités au nom de Jésus tous les liens sont brisés je te remercie parce que je sens déjà la présence il y a des gens qui sentent la manifestation il y a une puissance qui se manifeste je sens les gens qui sont visités d'une façon extraordinaire il y a quelqu'un qui sent le vertige il y a une puissance de Dieu je sens la force de Dieu merci Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation on sent déjà la manifestation quelqu'un qui a des mottes aux têtes atroces tu as essayé les médicaments les médicaments ne t'aident pas mais tu as mis tes deux mains sur la tête Dieu te visite reçois la visitation au nom de Jésus tu es guéri il y a une dame qui est mariée ton mari t'a quitté tu viens de prier pour ton mari le Seigneur a visité ton mari bientôt ton mari va retourner à la maison le Seigneur a entendu ta prière il y a une puissance de délivrance je te remercie Seigneur pour les deux filles il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage au nom de Jésus recevez votre miracle il y a une fille qui a plus de 40 ans le Seigneur va te connecter avec l'homme qui sera ton mari merci Seigneur pour ton amour merci pour la visitation il y a des gens qui sont libérés maintenant il y a beaucoup de gens qui sont liés par l'Esprit de la mort mais à partir de maintenant vous êtes libres le Seigneur vous délivre il y a une famille qui est liée par l'Esprit de la mort que cet Esprit de la mort soit brisé au nom de Jésus merci Seigneur parce que tout ce qui est révélé est condamné merci pour ce que tu viens de faire il y a un homme qui souffre de l'infection urinaire si tu souffres de l'infection urinaire et la foi que le Seigneur est à visiter le Seigneur entend toutes les prières je vous demande de confesser votre maladie et surtout remercier Dieu pour la visitation ceux qui sont visités ce n'est pas seulement ceux qui sentent la manifestation mais si tu as la foi le Seigneur te visite il y a beaucoup de guérison je sens beaucoup de guérison il y a une fille qui a beaucoup de boutons dans le visage tu as essayé toutes sortes de pommades mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans la jambe gauche le Seigneur te touche Alléluia merci Seigneur pour ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos en haut à gauche et l'autre juste en bas au nom de Jésus reçoit la guérison tous ceux qui souffrent au niveau du dos mettez la main là où vous souffrez et ayez la foi parce que vous êtes guéris le Seigneur vous a visité je sens la visitation il y a une puissance de délivrance merci Seigneur pour les deux personnes qui sont guéris de la maladie des nerfs si tu souffres de la maladie des nerfs le Seigneur te guérit reçoit ta guérison il y a une femme qui souffre de la touche sèche une touche sèche ça fait longtemps tu as essayé beaucoup de médicaments mais le Seigneur t'a localisé il te touche reçoit la guérison au nom de Jésus merci Seigneur pour les deux personnes il y a un homme et une femme ce n'est pas un couple un homme et une femme qui ne sont pas ensemble mais le Seigneur vous guérit alléluia merci Seigneur pour le couple qui vient de prier pour un enfant il y a un couple qui s'est marié il y a deux ans vous n'avez pas d'enfant le Seigneur vous touche le Seigneur vous visite il y a même une dame qui vient de prier pour un enfant ça fait six ans six ans que tu n'as pas conçu le Seigneur te touche il y a trois personnes qui ont mis la main sur la gorge vous souffrez au niveau de la gorge le Seigneur vous touche il y a une puissance de guérison je sens les gens qui sont guéris je sens la délivrance il y a quelqu'un qui a des vertiges tu as envie de tomber mais le Seigneur te touche c'est le Seigneur qui te touche tu sens le feu dans la peau mais c'est le Seigneur c'est le feu du Seigneur merci Seigneur merci pour les deux hommes qui sont impuissants mais qui sont guéris à partir d'aujourd'hui vous êtes guéris merci pour la dame il y a une dame qui est visitée tu viens de prier parce que tu souffres de la sécheresse vaginale mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri reçois la guérison il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cheville gauche sur le pied gauche le Seigneur te guérit je sens beaucoup de guérison beaucoup de délivrance il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le visage au niveau de la pommette tu as des douleurs tu as un visage enflé mais le Seigneur te touche reçois la guérison reçois la délivrance il y a quelqu'un qui a mangé de la sorcellerie il y a la sorcellerie mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri tu es libre au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cet enfant qui souffre de la bronchite il y a un enfant qui est guéri il y a une maman qui a prié pour son enfant un fils un garçon qui souffre de la bronchite à partir d'aujourd'hui tu es guéri que cette bronchite soit guérie au nom de Jésus je prie pour tous les enfants qui sont malades tous les parents qui sont de prier pour les enfants et il y a quelqu'un qui a prié pour un bébé qui souffre de la fièvre reçois la guérison au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la visitation il y a quelqu'un qui a mis sa main qui souffre du rein le rein droit souffre à partir d'aujourd'hui tu es guéri merci Seigneur pour la personne qui a un problème de dents il y a une dents qui te fait mal reçois la guérison merci Seigneur je sens la puissance de Dieu il y a une maman qui est en train de prier à partir de l'hôpital le Seigneur t'a visité tu vas sortir de cet hôpital alléluia merci Seigneur merci pour cet homme qui souffre de la WC il y a un homme qui souffre de la WC tu n'arrives même pas à marcher mais le Seigneur te touche tu es guéri au nom de Jésus alléluia il y a quelqu'un qui a envie de vomir tu sens la nausée le Seigneur t'a visité je te remercie Seigneur je te remercie pour la fille pendant la menstruation tu souffres parfois tu vas même à l'hôpital il y a au moins 4 filles qui sont de prier parce que vous souffrez beaucoup le Seigneur vous visite vous êtes guéri recevez la guérison au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille gauche tu as beaucoup de douleur tu souffres au niveau de l'oreille gauche mais le Seigneur t'a visité éternel des armées je te remercie parce que tu es fidèle je te remercie parce qu'au nom de Jésus tu nous entends je te remercie pour tous ceux qui sont libérés je te remercie pour la puissance pour la victoire je demande à tout le monde de remercier le Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies même si je n'ai pas cité ta maladie même si tu ne sens rien comme manifestation le Seigneur t'a touché si tu as la foi commence à remercier le Seigneur éternel des armées nous te remercions c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous croyons Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Shalom, shalom chez les auditeurs de l'émission Kangoka je vous remercie tous mon nom est Christ aujourd'hui nous sommes samedi vous savez tous que samedi c'est le jour de la prière je remercie comme d'habitude ceux qui partagent les témoignages vos témoignages sont un médicament vos témoignages libèrent vos témoignages sauvent des vies le Seigneur fait beaucoup de choses à travers vos témoignages et j'aimerais demander à ceux qui témoignent d'essayer d'élever la voix de vous approcher du téléphone et surtout d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit il y a des témoignages que nous recevons mais qu'on ne peut pas partager parce qu'il y a trop de parasites ou bien beaucoup de bruit aller dans un endroit calme et parler et surtout il faut élever la voix et concernant les maladies les maladies incurables les maladies que les médecins ne peuvent pas guérir j'ai toujours demandé qu'on fasse un test médical pour prouver que réellement vous êtes guéri je le fais pour les autres et dans nos témoignages il faut préciser que vous avez consulté un médecin surtout pour les maladies incurables pour qu'on sente que réellement vous êtes guéri on veut également des témoignages des gens qui ont été transformés si vous avez été transformés par la parole si vous avez été délivrés du péché des liens sataniques il faut nous témoigner ça parce qu'il y a beaucoup qui seront libérés et délivrés à travers vos témoignages j'informe également ceux qui ont été convertis le 3 août à l'OMÉ que les enseignements continuent comme vous le voyez dans WhatsApp et la prochaine réunion ce sera le 22 septembre on va vous communiquer et vous donner l'adresse pour ceux qui reçoivent Kanguka à travers WhatsApp je dis toujours qu'il y a moyen de télécharger l'application de Kanguka en passant par Play Store ou App Store écrivez seulement le mot Kanguka K-A-N-G-U-K-A et cliquez en haut à droite sur FR pour la version française comme vous le savez samedi c'est le jour de la prière mais avant la prière écoutons quelques témoignages bonjour à toute l'équipe de Kanguka je viens je suis très content aujourd'hui de m'exprimer devant toute l'équipe de Kanguka et devant Jésus pour témoigner tout ce qu'il m'a fait dans ma vie je reconnais je reconnais l'équipe de Kanguka à travers la petite soeur de ma femme c'est elle qui m'envoyait l'audio d'écouter si ça me plaît elle va m'envoyer l'application et je vais télécharger et j'écoute je la dis je suis d'accord et elle m'a envoyé et j'ai commencé à écouter le samedi le 3 que le pasteur priait et il disait que chacun n'a qu'à imposer la main là où ça lui fait mal sincèrement moi j'étais en bonne santé mais je ne savais pas que je suis malade spirituellement et quand il a commencé à prier il a prié il a prié il a prié à un moment donné il a dit que l'esprit de masturbation te quitte sincèrement moi je me masturbais je faisais la masturbation 100% la masturbation même dépassait ma femme je faisais ça 3 à 4 fois par jour et en même temps je vois mes testicules et mon pénis là ça bouge ça bouge c'est comme le courant qui me frappe là ça fait et j'étais vraiment étonné de ça je me disais qu'est-ce qui se passe avec moi et à un moment donné ça a laissé ça a cessé de faire et je vous jure au nom de Dieu qu'à partir de ce jour jusqu'alors nous on a fait au moins trois semaines ça je n'ai pas envie de faire la masturbation encore je ne sens rien je suis là comme ça et je suis vraiment tellement libre je suis tellement à l'aise oui oui c'est pourquoi aujourd'hui je vais témoigner pour dire merci au pasteur merci à Dieu merci au Seigneur je suis très content de l'équipe de Kankuka et je remercie vraiment sincèrement au pasteur et de l'équipe de Kankuka que Dieu lui bénit fortement pour qu'il puisse nous aider à ce que nous sortons dans cette tentative de Diable le Diable dans cette tentative là ok je suis très content merci beaucoup merci Seigneur il me manque de mots pour exprimer ma joie oui je dis merci seulement adieu merci beaucoup ok bye bye bonjour frères et soeurs à Christ et à toute l'équipe Kankuka je suis frère Roger je me trouve présentement en France depuis plus d'une année suite à des sérieuses complications de santé je suis pertendie et diabétique je présentais aussi une pola curie diurne et nocturne après un bilan complet exigé par mon médecin traitant on découvrira à part l'hypertension et le diabète que j'avais aussi les cancers c'était très dur pour moi pour toute la famille et aussi pour tout mon entourage j'ai été mis sous radiothérapie qui s'est échelonnée pendant deux mois ici d'une famille chrétienne mes frères et soeurs nous ont conviés tous à la prière et on était tous convaincus que j'aurais la guérison et c'est par la même occasion qu'un de mes jeunes frères m'a fait découvrir la radio Kangoka et depuis lors je suis devenu un fervent auditeur de Kangoka chaque jour de lundi à samedi je suis les enseignements donnés par les pasteurs Christ et aussi les différents témoignages combien poignants de nos frères et soeurs au cours de cette prière à chaque fois que les pasteurs interpellaient ceux qui souffraient des cancers de mettre la main sur le coeur je m'exécutais en déclarant que oui le Seigneur m'a guéri et ceci s'est confirmé lors de mon deuxième bilan mon médecin traitant a demandé encore un troisième bilan au mois de décembre je sais que c'est une simple formalité car je suis a déjà donné la guérison il en est de même pour ma tension qui s'est stabilisée en plus de cela bien encore fait grâce pour que j'obtienne mon récépissé de demande de tête de séjour chers frères et soeurs louons sans cesse notre Seigneur glorifions-les il est plein de bonté plein d'amour il est miséricordieux que j'ai suis puissent accorder à son humble serviteur le pasteur Christ sa famille et ses partenaires protection réussite et bonheur j'en profite j'en profite aussi pour remercier mes frères et soeurs avec qui nous sommes un union de prière qui soit tous bénis encore une fois merci de tout coeur pasteur Christ que le Seigneur puisse vous combler de toutes ses grâces vous votre famille et tous vos partenaires merci bonjour à toute l'équipe de l'émission Kanguka sous une sorte congolaise habitant en Afrique du Sud aujourd'hui j'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie j'ai reçu l'émission Kanguka au biais d'une tante résidant en Afrique du Sud elle a commencé à m'envoyer cette émission au début de cette année alors je ne prenais pas d'importance à cette émission je ne l'ouvrais même pas un jour j'ai essayé d'ouvrir un des audios qu'elle envoyait je n'avais même pas fini alors je me disais qu'est-ce qu'elle m'envoie encore alors j'ai eu le goût j'ai vraiment eu le goût de suivre Kanguka c'était au mois de mars quand j'ai perdu une grossesse de jumeaux de 5 mois alors c'était un moment très difficile j'étais inconsolable 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 je me disais toujours que Dieu m'a abandonné que Dieu m'avait tourné les dos et le mot miracle pour moi ça n'existait plus parce que je me disais chaque jour je priais j'ai demandé la protection divine pour mes enfants je ne passais pas une nuit pendant la nuit vers 2h du matin je devais me réveiller pour prier pour l'évolution de la grossesse pour la protection de mes enfants et j'ai perdu mes enfants comme ça sans une raison j'ai une fausse couche alors dans la détresse perdue une fois j'ai mis parce que j'aime bien sûr des chansons ghost j'ai mis une chanson qui se passait et après la chanson c'est l'émission Kangoka qui suivait avant je me suis mise à écouter la chanson l'émission la prédication je dis ce n'est pas possible j'avais une nourriture une très bonne nourriture spirituelle dans mes tels à fond que je ne suivais pas et que j'ignorais et c'est comme ça que j'ai eu le goût l'envie de suivre l'émission Kangoka la dévise de Kangoka ne vous plaignez pas la volonté notre volonté n'est pas la volonté de Dieu c'est cette dévise qui avait consolé mon coeur je me disais que j'allais être inconsolable mais à partir de la dévise de Kangoka j'ai repris le goût de vivre Dieu est si bon Dieu est si merveilleux à chaque fois que j'ai de la visite la famille qui vient à la maison et quand ils m'entendent parler ils se disent si réellement j'ai prétendu ou que tout allait bien je le disais toujours je la paie car Dieu est bon il est là il fait de grandes choses dans ma vie il sait le pourquoi il sait le pourquoi je n'ai pas la corsesse n'a pas pu continuer c'est vrai je me disais pour être chôte pour être court pour moi je me disais que les miracles n'existent plus alors il y a un jour à partir de Kangoka je suis le témoignage qui me fortifie chaque fois à chaque fois que je suis le témoignage ça me donne encore de l'espoir et c'était un certain samedi samedi 27 avril le pasteur pendant la prière il priait pour une personne qui avait mal à la dent alors en fait moi dès ma naissance depuis mon enfance j'ai j'ai des problèmes des dents alors ça fait longtemps que ça ne me dérange plus alors j'ai dit j'ai saisi cette parole j'ai saisi cette guérison étant la mienne j'ai saisi cette guérison étant la mienne en fait j'ai deux dents malades qui avaient un un gros trou si je peux le dire alors je suis allée chez une dentiste elle a essayé de boucher les trous le produit qui qui s'enlève on reprend ça s'enlève alors je m'étais décidée que je ne vais plus y aller la solution c'était juste d'arracher la dent alors la dentiste n'aimait pas qu'on puisse arracher la dent elle dit si on a arraché cette dent tu n'auras plus de dents tu seras une personne édentée alors elle disait qu'on protège la dent qu'on n'enlève pas la dent mes frères et soeurs Dieu agit Dieu agit Dieu agit et Dieu est bon Dieu est si merveilleux Dieu est si merveilleux la prière du samedi 27 avril le pasteur a prié pour une personne qui avait mal à la dent j'ai saisi cette parole alors que je n'avais pas mal à la dent les soirs j'avais toujours tendance à mettre ma langue au trou à la dent trouée j'avais toujours tendance à mettre ma langue à la dent trouée mais j'ai ressenti qu'il y avait un changement je me suis dit peut-être il y a c'est la nourriture qui est cachée mais je sentais je suis allée même je brossais la bouche les dents mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était là alors mon mari n'était pas là il était au travail le soir quand il rentre j'ai dit chérie attends viens un peu voir il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui il dit ok dis-moi raconte-moi qu'est-ce que s'est passé alors j'ai ouvert la bouche je lui ai dit regarde un peu qu'est-ce que tu vois il me dit où c'est j'ai dit non la dent qui était les deux dents il y avait un trou là regarde un peu qu'est-ce que s'est passé là il regarde il me dit il y a une patte blanche j'ai dit ok une patte blanche il me dit oui et il me pose la question tu étais allé chez la dentiste je lui ai dit comment je pourrais aller chez la dentiste sans pour autant t'informer je ne suis pas allé chez la dentiste il me dit maintenant qu'est-ce que s'est passé tu as une patte toute blanche je lui ai dit tu sais quoi pendant la prière ce matin le pasteur disait qu'il y avait une personne qui avait mal à la dent alors j'ai saisi cette parole pour étant la mienne elle me dit tu es sérieuse je lui ai dit je suis sérieuse tu penses que je suis allé chez la dentiste sans pour autant t'informer c'est comme ça ah bon Dieu si merveilleux et j'étais dans la joie on a glorifié l'éternel on a béni son nom je me suis dit ah c'est comme ça c'est ça c'est quand on appelle le miracle le miracle ça se passe comme ça sans qu'on ait touché sans qu'on ait imposé le main sans que je ne suis allé chez la dentiste ma dent est complètement bouchée il n'y a plus de trous il n'y a plus de trous la dent malade est guérie mes frères et sœurs croyons en Dieu croyons en Dieu Dieu est vivant il est vivant il est vivant il est vivant il est vivant je manque le mot je ne sais encore quoi dire mais je sais une chose je reviendrai encore pour témoigner de sa grandeur dans ma vie il est si merveilleux il me donne une joie que le monde ne peut pas me donner à chaque fois que je me sens abattu je n'ai plus de force mais quand je suis l'émission Kanguka ça me fortifie ça me fortifie beaucoup pasteur que Dieu vous bénisse que sa main sainte soit toujours sur vous chalons chers auditeurs chalons hommes de Dieu bonjour 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 à tous je viens ce matin rendre mon témoignage par rapport à ce que j'ai ressenti le samedi dernier au cours de la prière je suis une serre béninoise vivant en France et c'est grâce à une de mes mamans que je salue beaucoup qui m'a envoyé qui m'a envoyé l'émission Kanguka et j'ai téléchargé et tous les jours j'écoutais le vendredi j'étais pressé de l'écouter parce que je me confondais vendredi à samedi je croyais que c'était le samedi parce que je suis à la maison je ne travaille plus pour l'instant à cause des douleurs et le samedi quand je me suis rassuré que c'était le samedi j'ai pris mon téléphone j'ai allumé à peine la prière veut commencer j'ai senti quelque chose autour de moi j'ai senti que je ne me sentais pas bien et la chose m'a fait tomber par terre au bord de mon lit et du coup je me suis forcée et j'ai vomi quand j'ai fini je ne pouvais même plus me tenir sur mes genoux du coup je me suis allongée sur le lit oh je me suis levée avec une douleur à l'homoplate tout de suite j'ai senti que la douleur n'existait plus vraiment Dieu existe merci homme de Dieu merci à tous ceux qui intercèdent pour cette émission pour nous édifier merci à sa femme merci à sa maman que Dieu les protège et les garde et les moins davantage j'ai donné mon témoignage dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Shalom Shalom, Shalom peuple de Dieu bonjour je suis une soeur camerounaise vivant au Cameroun j'ai ma soeur aux Etats-Unis un jour on s'arrivait ma voix tout le temps on s'écrivait on s'écrivait après un moment elle commence à m'envoyer les vidéos les audios elle m'envoie les audios je n'étais pas intéressée j'avais peur parce que il y a les pasteurs dehors vraiment qui font peur et tout et tout donc je n'étais pas trop sûre de ce qu'elle m'envoyait quand j'attends d'abord le nom Kanguka Kanguka je n'avais pas encore sur l'explication elle après j'ai lui écrit que c'est comment ma soeur parce qu'elle venait de se marier je lui demande est-ce que ton mari est un pasteur elle m'a dit non son mari n'est pas pasteur mais la parole de Dieu a tellement éduqué son mari qu'aujourd'hui il est heureux de connaître Jésus et comme il sait qu'elle elle est pieuse depuis 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 elle est dans ça depuis après un jour je me suis dit pourquoi pas j'ai commencé à suivre les vidéos je suivais dès que j'ai commencé à suivre je me suis accroché quand elle m'envoyait je lisais je lisais j'écoutais un jour un jour l'homme de Dieu pendant qu'il priait il a dit je ne peux pas me rappeler de 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 la date et tout mais je sais que ce jour-là il priait il a prononcé les mois en disant s'il y a des frères qui ont eu les opérations et qui ont eu les dégâts dans les corps qui soient guéris et tout et tout je suis descendu de mon lit je me suis mise à genoux j'ai commencé à presser mon bas ventre parce que j'ai été opéré au moins trois fois en trois ou en deux mois on m'avait opéré le fibon et on m'a laissé les compresses dans le ventre et ça m'a laissé beaucoup de séquelles dans l'intérieur de mon vagin j'avais les brûlures je ne sais pas comment expliquer ça ça chauffait à l'intérieur de moi comme le piment donc je ne peux pas expliquer les hôpitaux les hôpitaux infections rien j'ai pris les derniers antibiotiques rien mais ce jour-là quand le pasteur a commencé à prier je me suis mise à genoux j'ai commencé à prier mon ventre Seigneur guéris-moi je souffre tellement de cette douleur où je ne sais pas d'où ça provient puisque j'ai dit à tout prix comme médicament Seigneur Seigneur sauve-moi aujourd'hui sauve-moi aujourd'hui pendant que j'étais en train de prier j'ai senti une forte pression des urines je me suis mise à pisser là 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 je ne suis pas allé aux toilettes j'ai laissé j'ai laissé je me disais que c'est ça qui sortait c'est ça Seigneur je suis guéri ça fait presque un mois et poussière que j'ai eu cette guérison parce que depuis je ne sens plus la chaleur là plus rien plus rien plus rien pourtant quand ça m'a chauffé je me déshabillais j'ouvrais mon corps pour que le vent passe donc aujourd'hui je n'ai plus ça je n'ai plus de doute le Seigneur m'a guéri vraiment je remercie le Seigneur qui utilise le pasteur et son équipe vraiment vraiment qu'il soit béni avec sa famille que le Seigneur le soutient le soutien qui nous éduit vraiment tous ceux qui ne croient pas à ce que le pasteur Christ nous dit que nous nous mettons ensemble pour l'encourager à nous soigner à distance malgré là où nous sommes ça me vient te toucher malgré où nous sommes le Seigneur est présent avec lui c'est un homme de Dieu c'est un homme béni merci merci au nom de Jésus j'ai témoigné Amen c'est maintenant le moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment de la prière et comme d'habitude je vais m'appuyer ici un passage biblique nous allons lire dans Luc 18 verset 40 à 43 il y a un aveugle qui a vu Jésus passer il a crié très fort et Jésus l'a entendu s'étant arrêté il ordonna qu'on ne lui amène et quand il se fut approché au verset 41 il posa cette question il dit que veux-tu que je te fasse et l'aveugle répondit Seigneur que je recouvre la vue au verset 42 il est écrit et Jésus lui dit recouvre la vue ta foi t'a sauvé au verset 43 à l'instant il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu tout le peuple voyant cela loue à Dieu Jésus est ici il veut te visiter c'est pas moi qui vais te guérir mais c'est Jésus qui va te guérir il te pose une question au verset 41 que veux-tu que je te fasse je veux que tu réponds à la question c'est pas à moi que tu réponds réponds à Jésus que veux-tu que je te fasse dis-lui exactement ce que tu veux dis-lui la maladie que tu veux qu'il guérisse si tu veux la délivrance dis-lui exactement ce que tu veux parce qu'il t'écoute mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets la main sur le coeur parce que Jésus est ici il veut visiter son peuple il y a certains qui sentent déjà la manifestation qui sentent la présence de Dieu va dans un endroit calme ne sois pas distrait parce qu'il y a une présence de Dieu il y a une puissance de Dieu qui veut se manifester si tu veux un enfant mets la main sur le ventre et je dois préciser que je vais citer quelques maladies par parole de connaissance il y a beaucoup de maladies qui seront guéries que je ne vais pas citer il faut comprendre que même si je ne cite pas ta maladie je ne peux pas citer toutes les maladies même si je ne cite pas ta maladie ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri et la foi dans le nom de Jésus il y a une puissance de Dieu qui veut se manifester soyez donc prêt dans quelques secondes nous commençons à prier je te remercie éternel désarmé je viens dans ta présence au nom de Jésus je te loue pour tous les témoignages que nous avons entendus qui manifestent ta gloire et ta puissance je te remercie parce qu'il y a des gens qui ont déjà senti ta présence il y a des familles que tu visites il y a une famille qui est ensorcellée au nom de Jésus tu es délivré cette famille est délivrée tu as envie de prier et ta famille est délivrée au nom de Jésus merci Seigneur pour les liens les liens de l'adultère qui sont en train d'être brisés maintenant il y a des liens de l'adultère et de la fornication il y a une femme qui est mariée mais qui est liée par la masturbation soit délivrée au nom de Jésus merci Seigneur merci pour l'esprit de pornographie qui fouille ta présence je te remercie Seigneur pour les deux filles il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage le Seigneur ouvre la porte et bientôt vous allez rencontrer ceux qui seront vos maris au nom de Jésus merci Seigneur pour la maman qui est guérie de l'hémorroïde il y a une dame qui est guérie de l'hémorroïde au nom de Jésus reçoit la guérison merci Seigneur merci pour la fille il y a une fille qui est en train de prier pour la peau tu as beaucoup de boutons sur le visage que tous ceux qui sont en train de prier pour la peau au nom de Jésus mets la main sur la peau et elle fois au nom de Jésus tu as essayé beaucoup de choses tu as essayé toutes sortes de pommades mais le Seigneur te guérit merci Seigneur pour la dame qui est adulte c'est une femme chaque fois qu'il te lève tu te rends compte que tu as fait pipi au lit le Seigneur te guérit merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train d'être guéris par le dos si tu as mis la main sur le dos mets exactement là où tu souffres parce qu'il y a des gens que le Seigneur est en train de guérir merci Seigneur mais exactement il y a une autre qui a mis la main sur le dos côté gauche et l'autre c'est en bas et tu sens quelque chose qui traverse le dos il y a la délivrance au nom de Jésus que ce soit les hommes et les femmes il y a les femmes et les hommes qui sont guéris maintenant du dos merci Seigneur pour la personne qui a des douleurs sur la main gauche le Seigneur te visite il y a une présence je sens la présence de Dieu il y a quelqu'un qui est en train de prier qui a un problème de nerfs sciatiques le Seigneur te guérit il y a beaucoup de maladies qui sont en train de fuir il y a une dame qui a un problème de mauvaise odeur chaque fois que tu es avec les autres ils sentent une mauvaise odeur tu dégages une mauvaise odeur c'est de la sorcellerie je bise ce lien au nom de Jésus merci Seigneur merci merci pour les deux hommes qui souffrent de l'estomac un souffre de l'ucer il y a aussi une dame qui souffre de l'estomac mets ta main sur le ventre côté gauche le Seigneur te visite beaucoup de personnes maintenant je sens un couple il y a un couple qui a de prier pour un enfant au nom de Jésus ayez la foi l'homme a mis la main sur le ventre de sa femme le Seigneur vous visite et bientôt vous allez concevoir il y a une autre femme qui a de prier pour un enfant qui a déjà fait deux fausses couches mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va grandir qui va naître au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour toutes les filles qui sont en prière qui ont des problèmes de règles douloureuses mettez vos mains sur le bas-ventre au nom de Jésus soyez libérés au nom de Jésus que cette douleur cesse au nom de Jésus merci pour cet homme qui a un problème de l'asthme il y a un homme qui a de prier qui souffre de l'asthme soit guéri que tout ce qui souffre de l'asthme ait la foi au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a des douleurs sur le pouce côté droit la main droite le Seigneur te guérit au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui est guérie de sinusite si tu souffres de sinusite mets ta main sur le nez et aie la foi que le Seigneur t'a visitée au nom de Jésus je sens une manifestation il y a la manifestation de quelqu'un qui a mis sa main sur la cheville tu as mis ta main sur la cheville le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui souffre sur l'oreille droite tu sens beaucoup de douleur sur l'oreille droite au nom de Jésus sois guéri il y a des hommes et aussi une femme qui souffre au niveau de l'oreille droite mets ta main sur l'oreille au nom de Jésus il y a une puissance de guérison je sens la puissance de guérison il y a quelqu'un qui sent la manifestation au nom de Jésus tu es guéri merci Seigneur pour la personne qui a souffert il y a une maman qui a mis la main sur le ventre ce n'est pas un enfant que tu veux mais tu as des douleurs au niveau du ventre reçois la guérison au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a un problème de tes dents tu souffres au niveau des dents tu n'arrives même pas à dormir le Seigneur te visite Alléluia il y a quelqu'un d'autre chaque fois que tu brosses tu saignes le Seigneur te guérit il y a une puissance de délivrance je sens la délivrance il y a quelqu'un qui a des gris gris dans sa chambre que ces gris gris soient brûlés au nom de Jésus tout ce que tu as eu de la sorcellerie ou des gris gris que ça soit brûlé au nom de Jésus le Seigneur te cherche le Seigneur cherche ta vie le Seigneur cherche ta famille il y a quelqu'un qui veut se suicider que cet esprit de suicide te lâche au nom de Jésus je sens la présence de Dieu il y a quelqu'un qui a des vertiges tu sens que tu veux tomber il y a quelqu'un qui perd de l'équilibre le Seigneur te visite il y a la puissance il y a des liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus il y a des liens qui sont brisés au nom de Jésus merci Seigneur pour l'enfant il y a une maman qui prie pour son enfant un enfant qui a un peu de mauvaise respiration que cet enfant soit guéri au nom de Jésus je prie pour tous les enfants si tu as été obligé pour un enfant aie la foi mets la main sur l'enfant et aie la foi qu'un enfant est guéri merci Seigneur pour les enfants que tu touches il y a des enfants que le Seigneur touche merci Seigneur pour la personne qui a des douleurs au niveau des yeux tes yeux te font mal mets ta main sur les yeux et aie la foi merci Seigneur pour la maman qui a mis ses deux mains sur les genoux que cette douleur cesse je te remercie Seigneur pour les gens qui sentent la manifestation il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la côte tu as mis ta main sur la côte mais le Seigneur te visite il y a une présence de Dieu au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre sur l'oreille gauche je sens la présence aujourd'hui il y a des gens qui sont touchés au niveau de l'oreille si tu souffres de l'oreille mets ta main sur l'oreille et aie la foi je sens la présence de Dieu merci Seigneur merci pour la femme qui souffre de diabète il y a le diabète qui fuit le nom de Jésus je sens la présence de Dieu d'une façon extraordinaire je vous demande de remercier le Seigneur même si tu ne sens pas la manifestation le Seigneur cherche ceux qui ont la foi même si je ne cite pas ta maladie et la foi que tu es guéri je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons que je n'ai même pas mentionnées et j'ai la foi que nous allons écouter les témoignages c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié et que j'ai la foi Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Shalom 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 Les gens qui ont été transformés et jeudi à 11h et vendredi à 11h, il y a des témoignages et samedi à 7h comme aujourd'hui. Mais je rappelle ceux qui veulent l'application de Kangoka, ce n'est pas difficile, il suffit d'aller dans App Store pour ceux qui ont iPhone ou Play Store, ceux qui ont Android et écrivez le mot Kangoka. Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A et téléchargez l'application et dès que l'application est dans votre téléphone, vous pourrez voir les émissions de Kangoka à partir de lundi jusqu'à vendredi à 4h du matin. Et l'émission de samedi à 7h du matin et les témoignages à partir de mercredi à 11h, jeudi à 11h et vendredi à 11h. Autre précision, c'est que si vous n'arrivez pas à trouver l'émission Kangoka sur l'application ou si vous n'arrivez pas à télécharger l'application, il y a moyen de suivre l'émission Kangoka sur Kangoka.com. Il suffit d'aller sur le site www.kangoka.com. A partir de ce site, vous pouvez écouter toutes les émissions de Kangoka, même dans les archives. Et je dois préciser que si vous passez sur kangoka.com, vous pouvez suivre l'émission à partir de votre iPad, à partir de votre iPad, à partir de votre ordinateur. Vous pouvez suivre les émissions de Kangoka. Comme d'habitude, avant de prier, nous écoutons quelques témoignages. Il y a quelques témoignages juste pour vous encourager, pour avoir la foi et juste après le témoignage, nous allons prier. Je suis le frère Clary, j'habite en France. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour ses bienfaits. Je souffrais du mal de Dieu, donc j'avais très très mal au dos. J'ai été arrêté pendant, c'est un arrêt de travail d'un mois que j'ai eu par mon médecin traitant. Et j'avais du mal à me lever, j'avais un air sciatique bloquant et puis un problème au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, un samedi, j'étais allongé le matin vers 10 heures. Je reçois un message d'une sœur en Christ. Et en lisant le message, j'ai eu des témoignages de certains frères et sœurs. Et après, le pasteur a commencé à prier. Avant de prier, il citait certains cas. Et parmi tant d'autres, il y a un homme qui a mal au dos. Du côté, il a bien situé l'endroit. Du côté droit, posez votre main. Je vais prier pour vous. J'ai posé la main. Il a parlé de l'attention aussi. Donc, je souffrais d'hypertension depuis 2014. J'étais sous traitement. Et j'ai prié. Je me suis mis à genoux. J'ai prié en même temps que le pasteur. Et j'ai senti une visitation de l'esprit sang. Et après la prière, tout de suite, je me suis lévé. Et j'avais pas... J'ai été guéri. J'ai été guéri. J'avais plus mal. J'ai plus mal jusqu'à aujourd'hui. Et ma tension s'est régularisée. J'étais allé voir mon kinésithérapeute. Et je lui ai dit que j'ai arrêté les séances de kiné. Il m'a regardé bizarrement en me disant, mais qu'est-ce qui t'arrive par rapport à ta situation qui est délicate ? Je pense que c'est pas le moment d'arrêter les séances kinés. Et je lui ai dit... Je lui ai posé la question de savoir si c'était une femme. Donc si elle était croyante. Elle m'a dit oui. Et je dis... Voilà, le Seigneur m'a guéri. Donc j'arrête les séances kinés. J'avais arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis totalement guéri. Et la tension normale. Donc je tenais à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et merci encore Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie, dans ma vie spirituelle. Et dans ma vie de famille. Merci pour tout. Je voulais profiter à l'occasion aussi de remercier toute l'équipe Kangoka et le pasteur que le Seigneur le touche encore plus puissamment afin qu'il reste et demeure le canal de bénédiction de Dieu. Afin d'édifier le peuple de Dieu tous les jours comme il en a l'habitude de le faire chaque matin. Merci encore pour le peuple de Dieu quel que soit l'endroit où vous êtes que le Seigneur vous localise et qu'il exauce vos prières. Merci encore. Merci. Shalom, shalom. C'était le frère Clary. Bonjour, chers auditeurs de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie tous ces gens qui témoignent pour fortifier nos foies. Je bénis tous ceux qui intercèdent chaque jour pour que nous ayons la délivrance. que le Seigneur même se souvienne de toi qui te fortifie chaque jour, qui te donne la double portion d'onction au nom puissant de Jésus. Ce matin, j'aimerais rendre témoignage. Aujourd'hui, samedi, il a prié en priant. Il a dit, il y a quelqu'un à la fin de la prière, il a dit, il y a quelqu'un qui a mangé la sauce et l'air. Et avant-hier, je dormais. Et ils sont venus me tendre la viande. Et que j'ai mangé. Je me suis réveillé, j'étais tout triste. Mais ça ne m'a pas découragé. Je demandais à Dieu de me délivrer. Et là, quand Christ a dit à quelqu'un qui a mangé la sauce et l'air, oh là là, c'est ça que j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai eu quelque chose de froid qui m'a traversé. Et j'ai commencé à remercier Dieu. Donc je dis merci à Dieu Tout-Puissant. Merci pour sa grâce qui demeure sur nous. Merci à Dieu de m'avoir délivré de cela. Chaque jour, je priais. Il y avait quelqu'un qui avait vu qui m'a dit les sorciers veulent initier que de prier. Donc je m'étais en prière à chaque fois. À chaque fois. Ils sont venus une première fois me tendre la viande. Dieu m'a réveillé de justesse. Et la deuxième fois, j'ai mangé. Et je me suis réveillé tout triste. Et là, le Seigneur vient de me délivrer. Oh Dieu, je ne sais même pas comment te dire merci. Je ne sais même pas comment te rendre toute la gloire. Je voudrais te dire merci pour tout cela. Je te dis merci infiniment pour toute ma vie. Je suis reconnaissant de tout ce que tu fais chaque jour dans ma vie. Merci parce que toi, tu vois tout, tu sais toutes choses. Merci pour cette délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci à toute l'équipe. Merci à toutes ces personnes qui donnent de leurs moyens et qui prient aussi pour Kangoka. Soyez bénis. Que le Seigneur fasse que cette mission aille le plus loin. Qui te fortifie Christ. Qui fortifie ta famille. Qui fortifie tes partenaires. Qui vous donne tout ce que vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus. La gloire et l'honneur lui reviennent à lui seul. Merci. C'est à mon témoignage. Béni soit Yahweh, le Dieu Tout-Puissant qui vit d'éternité en éternité. Merci à vous, chers auditeurs. Bénissez, bénissez l'éternel avec moi, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur vivant en France. Je viens pour témoigner ce que Dieu m'a fait. J'ai la chair de poule quand je parle. Oh, mon Seigneur, mon Jésus est grand. Hier, depuis samedi, il y a deux samedis, pasteur Christ avait dit même si je ne cite pas ta maladie, crois que Dieu t'a visité. Ça fait des mois que je devais me faire opérer. On devait m'enlever tout l'itérus. Alors là, le médecin, quand il a vu les résultats, il a dit rien à faire. Je ne peux même pas te donner les calmants. Tout ce qu'il faut faire, c'est enlever tout l'itérus. Je suis restée là. Il y a deux ans que ma sœur a commencé à m'envoyer Kangoka. On était toujours ensemble, mais elle écoutait tous les matins. Tous les jours, elle écoutait. Elle dit, mais non, envoie-moi aussi. J'ai commencé avec Kangoka il y a deux ans. C'est comme ça que, oui, la prière, il y a deux samedis, on a prié et j'ai attrapé mon ventre, le côté gauche qui me fait très, très, très pâle. Après la prière, la douleur s'est encore multipliée. J'ai dit, oui, si la douleur se multiplie, ça veut dire que Dieu m'a visitée. Là, il est en train de me délivrer. C'est comme ça que je ne sais même pas à quel moment ça s'est arrêté. Je ne sais même pas. Tout ce que je savais, c'est que je n'avais plus mal. mais à quel moment la douleur s'est arrêtée, je ne sais pas. J'ai attendu les résultats. J'ai allé voir encore un autre médecin parce que moi, je disais que là, je suis déjà guérie. J'ai pris encore un rendez-vous avec un autre gynécologue et quand je suis allée chez le gynécologue, je lui ai montré les résultats catastrophiques que j'avais. Il riait, il m'a dit, pourquoi ils veulent opérer ? Moi-même, je vais refaire. Je dis, mais les résultats sont là. Il a ri, il a dit, bon, demain, moi-même, je vais te faire l'échographie. Il m'a fait l'échographie hier. Quand il me fait l'échographie, il me dit, l'utérus est vide. Il n'y a rien dans ton utérus, pas de fibromes. Oh mon Dieu, tout ce qu'on avait vu dans mon utérus a disparu. Tout ce qu'on avait vu dans mon utérus et tout le désordre a disparu. Utérus normal. Mon Seigneur, moi, je suis ma guérie. Alléluia. Alléluia. Et l'autre témoignage, c'était le dos. Il y a de cela beaucoup de moi. Je souffrais beaucoup de mon dos, beaucoup. où il fallait aller tout le temps chez le kiné. C'est des appareils, c'était même pas manuel. C'était des appareils qui s'occupaient de mon dos. Mais ça me dit, il y a de cela pas mal de mois. Je crois en mars, c'était en mars. Le pasteur, Christ a dit de toucher le dos. Les gens qui ont mal au dos. J'ai touché le dos. La douleur est partie instantanément. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de témoignages avec Angoka. Beaucoup. Beaucoup de témoignages. Beaucoup. Excusez-moi d'être long. C'est merveilleux. Avant, les deux témoignages que je fais là, c'était d'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, le pasteur, Christ avait dit qu'il y a une femme qui prie. Je ne sais pas, c'était peut-être, c'était en février, quelque chose de comme ça. Février ou mars aussi. Il y a une femme qui prie. Elle a mis deux mains sur la tête. Elle fait la dépression. Dieu t'a guéri. C'était moi. C'était moi. J'étais en train de faire la dépression. Je suis venue ici pour beaucoup de pauvres, les problèmes de mon foyer. J'ai dû fuir mon pays. Et j'étais dépressive maintenant. Et c'est depuis ce jour-là que la dépression est partie. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. qu'il vous donne au centuple ce que vous êtes en train de faire. Et qu'il vous donne encore la sagesse et l'intelligence pour continuer à nous édifier. Merci. Et je ne manque pas de dire que je ne connais plus les lamentations depuis longtemps. Je ne les connais plus. Je ne les connais plus. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses en ce moment. et merci pour tout ce travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous élève, qu'il vous élève encore plus que ce que vous faites. Merci pour ce grand travail que vous faites. Merci pour ce grand nom de Jésus, pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Bonjour, le groupe Kankuka. Je voulais rendre grâce à Dieu pour les mauvaises choses qu'il a fait dans ma vie. Il y a cela sept ans de mariage. Moi et mon mari, sans enfants, on a tout fait. On a fait les analyses, les radios des trompes, le gynécologue nous a dit que c'est comme ça les trompes sont bouchées. Et à son niveau, il ne peut pas. Et cela, il nous a envoyé dans la clinique et ce n'est pas une clinique mais c'est à Afanya. Nous sommes allés. Bon, après, après les analyses, dans le mois de, dans le mois de, mai, dans le mois de mai, j'ai une belle-mère qui souvent me fréquentait et elle m'a parlé de Kankuka que c'est comme ça elle va m'envoyer ça et je vais télécharger. Et elle m'avait envoyé. Quand elle m'a envoyé, c'était un autre jour de samedi. Elle m'a envoyé et j'ai téléchargé et j'ai écouté ça. C'est en voulant me coucher la nuit que j'ai écouté. Après, il y a eu la prière et le passeur a mentionné que il y a une femme qui s'est mariée. Ça fait sept ans que la femme n'a pas conçu et que qu'elle reçoit ses fruits décentrales et j'ai reçu en même temps. Bon, j'avais mal mon côté gauche. Mon côté gauche, ça bougeait seulement, ça bougeait dans mon ventre. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On a fait échographie. Il n'y a rien. Mais ça bouge toujours et ça me fait mal. C'est le jour-là que ce qui bougeait dans mon ventre côté gauche s'est sorti. Le jour-là, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a touché. J'ai pleuré, tombé sur le lit jusqu'à quand, jusqu'à la prière va finir. Mon mari est arrivé ça. Il m'a vu dans cet état. Il m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas que je pleure? Qu'est-ce qui ne va pas que je suis malade? Bon, à ce moment, je ne pouvais pas lui répondre. Donc, après que je lui ai parlé que c'est comme ça, j'ai écouté et nous dire que le Seigneur m'a délivré. il m'a guéri et j'espère qu'il va continuer. Bon, quand nous sommes arrivés maintenant à l'Omé, on est allé faire les analyses des trompes. Le jour-là, j'ai été, j'ai été, j'ai été guéri. Franchement, au lieu qu'on me fasse traduire des trompes là une fois, mais ils ont fait jusqu'à trois fois. Ils ont fait jusqu'à trois fois. Ceux qui, le docteur qui m'a fait ça, il était étonné agréablement. Il était étonné parce qu'il y a cela trois ans que j'ai fait les analyses. On m'a dit que mes trompes sont bouchées complètement. Mes frères et soeurs, j'ai été délivré le jour-là. J'ai été délivré. Le docteur m'a dit que mes trompes sont débouchées. Bon, quand je suis revenu, il y avait le 3 août, Kanguka est venu au palais de congrès. J'ai assisté. J'ai assisté à la prière de Kanguka à l'homé. Et que le Seigneur m'a encore touché le jour-là. Il m'a encore touché. C'est pourquoi je voulais rendre grâce. Je voulais lui dire merci pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie. Pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie et que je sais que jusqu'à l'année, prochaine 2020, je vais tenir mon affront. Je vais tenir mon affront. Quand je suis allée le mois, le mois de mai, et oh là, le mois, le mois qui vient de finir là, mes règles sont sorties normalement. C'est sorti normalement. Oh, ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Mais ce mois, j'ai fait les règles trois jours et ça a sorti normalement. et je sais que ce que j'attends, le témoignage qui arrive, ça serait plus grand. Ça serait plus grand. Shalom, shalom. Merci, Kankouka. Et je bénis le groupe Kankouka. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur leur donne la santé. Le groupe Kankouka, je prie pour vous. Je prie pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Salut, salut, salut à tous. Je suis là aujourd'hui pour dire merci à l'Éternel Dieu au Tout-Puissant, au Dieu de la commission de cette émission. Réveillez-vous. Je dis merci vraiment au Tout-Puissant. Je veux témoigner ainsi parce qu'il y a de cela et moi que l'Éternel Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. Je suis vraiment, 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 vraiment soulagé. C'est tardé un peu. Ça fait de cela un mois, je pense, que vraiment j'ai été vraiment délivré de ce fardeau. C'était un 20 juillet passé. Je n'avais pas téléchargé le samedi le témoignage et la prière. Le dimanche 21 juillet, arrivé de la messe, j'ai essayé de faire cela. Je me suis mis en genoux à la prière. L'homme du Dieu a commencé à dire quelqu'un veut être délivré de l'esprit de masturbation. C'est là-bas que l'Éternel Dieu m'a touché. Vraiment, mon corps a commencé à trembler jusqu'à j'ai eu envie de cracher en même temps. J'ai commencé en même temps à faire la tour. Il y a eu une tour qui m'a attaqué. Je me suis levé, je suis rentré dans la douche interne. J'ai craché, j'ai craché. C'est là-bas que j'ai remarqué que vraiment, vraiment, un fardeau est sorti de mon esprit. J'ai senti une légèreté dans ma vie jusqu'à présent. Je ne devrais encore se défiler, mais rien du tout. Je n'ai rien du tout eu jusqu'à présent. Or, avant, par jour même, vraiment, j'étais dérangé par cela. Je dis vraiment merci à l'Éternel Dieu. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant que vraiment l'Éternel Dieu bénisse vraiment cette mission que vraiment il pourvoie matériellement, financièrement, spirituellement aux besoins de l'homme de Dieu au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, shalom de vous de Dieu. Je fais vous témoigner tous les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. J'étais là, c'était rassonné. J'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, j'étais ingénuée de commencer la prière avec le passé. Il priait, il priait, il priait, moi aussi je priais. Et à un moment donné, je commençais à sentir une chaleur à moi, une chaleur à moi. Et j'ai tremblé, j'ai tremblé, j'ai tremblé, j'ai tremblé, je commençais à pleurer, pleurer, je pleurais. Je m'impassais. Et à un moment, je me suis tombé par terre. J'étais part de là-bas, j'ai crié, je pleurais, je priais aussi. Et après la prière, je fais quelques jours de 30 minutes, j'étais couché et j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà suivi la prière d'aujourd'hui ? Il dit oui, il a suivi ça. Aujourd'hui, on dirait, c'est à moi que je ne passais la prière. Tous les maladies qu'il citait, ça me concernait. Mais, j'ai senti que j'ai eu la délivrance. J'ai eu la délivrance. Je dis, d'accord. Les 11, je commençais à sentir des douleurs au bas-ventre. j'ai dit, ah, j'ai senti une chaleur là, je me disais que j'ai eu ma délison. Et la douleur là aussi, j'étais là, je commençais à me menacer. Et j'étais gravement malade, aussi malade, et je ne faisais pas mes menacer. ça fait aujourd'hui neuf mois que je ne fais plus mes menacer. J'ai commencé mes menacer. C'est-à-dire, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, oh, tu as fait quelque chose, vraiment, tu as fait quelque chose dans ma vie, oh, tu as fait quelque chose dans ma vie. Et j'ai béni le passé, que Dieu lui bénit davantage les partenaires des kangoukas. Que Dieu lui bénit davantage. Shalom, shalom, shalom. Amen. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu parce qu'il est merveilleux. Je suis une soeur qui vient en Allemagne et j'ai connu le Miseu Kamoka il y a une année et demie déjà et j'avais déjà témoigné de ma transformation que Dieu m'avait transformée parce que l'émission de kangouka c'est ma nourriture chaque matin. Oh, je ne peux pas compter combien de fois j'écoute kangouka dans la journée si ça me vient. Voilà pourquoi ce matin j'étais guérie et je suis vraiment contente de rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu, de reconnaître ses bienfaits, de reconnaître sa grandeur. Il est puissant, il est merveilleux. Merci beaucoup l'éternel. Merci de ce que tu fais dans ma vie. L'éternel, tu m'as guéri beaucoup, tu m'as guéri de beaucoup de maladies, de beaucoup de choses que j'ignore, mais je ne savais pas comment témoigner. Mais l'éternel, des armées, merci pour m'avoir donné ce courage ce matin, il était guéri de beaucoup de choses, mais je n'avais pas ce courage de témoigner. Mais aujourd'hui, j'ai été guéri des genoux et vraiment, c'est un miracle. C'est un miracle qui vient de se produire de moi. Normalement, quand j'ai pris, je vais flécher mes genoux et je mets ma main toujours au ventre et toujours au cœur. Aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, j'ai vu m'asseoir et je vais mettre mes mains sous mes genoux. Alors l'éternel, guérit-moi, localise-moi ce matin parce que c'est vraiment ce que je vais faire avec l'enfant. Si j'ai mal au genou, je ne peux pas aller au travail, je ne peux pas monter les escaliers. Comment est-ce que je vais faire avec l'enfant ? Et c'est les deux genoux maintenant. Avant, c'était seulement un genou gauche et maintenant aussi un genou droit. Hier soir, en montant les escaliers, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes. Je me suis dit Seigneur, demain, localise-moi. Guérit-moi de ces genoux. Comment est-ce que je vais faire ? J'aimerais bien flécher mes genoux pour te rendre grâce. Mais guérit-moi des genoux. Et ce matin, je me suis assise sous les fauteuils. J'ai mis mes deux mains sur mes deux genoux et l'homme de Dieu a dit il y a quelqu'un qui a mis la main sur ses genoux. Il est guéri. Oh l'Éternel des armées. Il y a une forte, une forte pression qui est arrivée sur mes genoux. Une forte pression. Je commençais à trembler, trembler. Et j'ai commencé à trembler, trembler. Tremble. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et mon fils est dormi. Il s'est réveillé. Il est venu à côté de moi. Moi je disais merci, je ne savais même pas que mon fils était là. merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Et mon fils m'a touché. J'ai crié, j'avais peur. Et j'ai regardé, j'avais peur. Je me disais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Merci. Merci Seigneur, vraiment. Il m'a guéri de mes genoux. Merci. Ça fait peu de moi. Ça fait peu de moi que je souffre des genoux. J'ai fait l'accident sous le vélo. J'ai vu mon genou à droite trembler. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi te dire, mais merci beaucoup de m'avoir guéri. Merci de m'avoir sauvé de ses genoux. Merci de m'avoir libéré. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis cet homme en en plus sans le Jésus-Christ. Sois béni. Dieu remplit tout ce que tu peux remplir dans sa vie. Oh l'Éternel, bénis cet homme car il fait ta volonté. Car tu as choisi un homme de Dieu qui fait ta volonté et bénis son équipe l'Éternel des Amènes. Bénis son équipe et bénis tous ceux qui leur soutiennent Seigneur. Que ton nom soit béni. Que vraiment ta gloire soit toujours élevée dans le monde entier. Merci. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant le moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont avec moi dans les quatre coins du monde. Nous allons nous appuyer sur Romain chapitre 12 verset 12. Je sais qu'il y a certains qui ont mis la main là où ils souffraient. Tu n'as pas vu la guérison. Tu as abandonné. Tu t'es découragé. Je veux encourager tous ceux qui ont abandonné parce que ton heure peut être aujourd'hui. Il ne faut plus abandonner. Il faut persévérer. Si nous avons entendu des gens qui ont été guéris, qui ont été visités, c'est que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Il ne faut pas abandonner. Va dans un endroit calme et ne sois pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui vont être libérés, qui vont être délivrés dans le nom de Jésus. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Le verset de Romain 12, 12 dit Réjouissez-vous en espérance et soyez patient. Persévérer dans la prière. Je demande à tous ceux qui ont abandonné de persévérer. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. En quelques secondes, nous allons prier. Ne sois pas distrait. Je ne dois pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je vais citer quelques maladies. Mais même si je ne cite pas ta maladie ou même si tu ne sens aucune manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Ce n'est pas que je cite ta maladie parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guéris. Dans quelques secondes, nous allons prier. Aie la foi et attends-toi à être visité par le Seigneur. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sentent nos prières avec moi. Nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi. Je te montre ceux qui avaient abandonné, ceux qui avaient perdu la foi mais qui ont recommencé parce que nous avons entendu qu'il faut persévérer. Nous voulons persévérer dans la foi. Si tu as fait des miracles pour les autres, tu peux le faire pour nous. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie Seigneur pour ceux qui sont en train de sentir la manifestation. Je sens ceux qui sont touchés. Il y a déjà ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, un homme qui est en train de prier, qui souffre au niveau des reins. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main dans les seuls gauches. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci pour les gens qui sont en train d'être délivrés des cauchemars. Il y a des gens qui ont des mauvais rêves. Quand tu dors, tu vois des cauchemars, tu vois des morts, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Mets ta main sur la tête. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ces esprits de cauchemars fuient au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la famille. Il y a une famille qui est libérée, une famille qui est ensorcelée. Toute la famille a été ensorcelée au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Tu es le même hier, Seigneur Jésus. Rien n'est impossible. Que la famille soit libérée. Que le papa, la maman et les enfants soient libérés. Vous étiez encerclés, liés par des esprits impurs. Que ces esprits impurs fuient au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ceux qui sont en train d'être libérés de l'esprit de la colère. L'esprit de la colère. Je t'ordonne de fuir. Je t'ordonne de lâcher les enfants de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par un esprit démoniaque de colère. Une colère démoniaque que cette colère fuie au nom de Jésus. Te livre tes enfants. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. de façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui entend des voix. Souvent tu entends des voix. Des voix du diable. Des voix du démon. Que ces voix cessent. Je prie pour que tu dors tranquillement. Au nom de Jésus. Hallelujah. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Merci pour la personne qui a un problème d'infection urinaire. Tu es libérée. Tu es guérie. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de prier avec moi. Confesse ta maladie et aie la foi. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Il y a quelqu'un qui est guéri du diabète. Tu souffres du diabète. Le diabète est parti au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien n'est impossible. Je te remercie pour tous ceux qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation dans tout le corps. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout le corps. Le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui a envie de cracher et quelqu'un d'autre veut vomir. Le Seigneur te touche. Le Seigneur vous visite. Il y a des gens qui sont en train de prier pour le dos. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris du dos maintenant. Le Seigneur est en train de toucher le dos. Si tu souffres du dos, mets ta main là où tu souffres. Touche exactement là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris du dos au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Qui souffre de l'anémie. Tu dépends des médicaments. A partir d'aujourd'hui tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui souffre des migraines. Mets ta main sur la tête et remercie le Seigneur pour la guérison. Seigneur, je te remercie pour cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des rapports avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Il y a un autre homme qui a un problème qui a des douleurs au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Il y a deux femmes qui sont pour prier pour un enfant que le Seigneur va bénir bientôt au nom de Jésus. Il y a un couple en nommé une femme. Le Seigneur voit vos prières. Il y a une femme qui a envie de pleurer. Il y a des larmes et le Seigneur te libère. Bientôt tu vas concevoir. A partir du jour que tu es libéré. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Que ce soit la guérison. Merci Seigneur pour la dame qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Côté gauche, au niveau de la côte, tu as beaucoup de douleurs. Tu souffres beaucoup. Tu sens beaucoup de douleurs. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a un problème dedans. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a beaucoup de douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour la personne qui a des douleurs au niveau du pied. Il y a le pied droit. En dessous du pied droit, c'est comme si c'était un clou. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir des douleurs au niveau de l'avant-bras gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du cou. Tu as mis ta main sur le cou. Le Seigneur t'a localisé. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup de gens. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a ceux qui sentent la chaleur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du bras. L'autre au niveau du pied gauche. Il y a la visitation d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur. Merci pour les enfants que tu guéris. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Si tu n'es pas avec ton enfant, mets ta main sur le cœur parce que le Seigneur guérit beaucoup d'enfants. Il y a un enfant qui a prové de fièvre et la maman met la main sur l'enfant au nom de Jésus. Il y a notre enfant qui est guéri des synucides au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je te remercie pour les personnes qui sont visitées. Je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a prié pour ses parents, sa famille au nom de Jésus. Que cette famille soit libérée. Je commande l'Esprit de la mort de quitter ta famille au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'homme qui a un problème d'infection urinaire. Tu es guéri au nom de Jésus. Je sens la manifestation. Je sens la présence de Dieu. Il y a la visitation divine qui a un problème d'estomac. Tu souffres au niveau de l'estomac. Mets ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur t'a touché. Tu sens la visitation. Il y a une visitation spéciale. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur le droit. Le Seigneur t'a vu. Tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies que je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu ne sens pas la manifestation, le Seigneur t'envoie. Si tu as la foi, persévère. Aie la foi. Confesse la victoire. Confesse la guérison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les guérisons. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. A toi la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Sous-titrage ST' 501 pour que vous soyez à la rencontre. Il y a beaucoup de choses que nous avons préparées pour vous parce que le Seigneur veut vous transformer et surtout nous voulons que vous soyez dans le plan que je suis à pour vous. Je vais vous donner l'adresse et ceux qui ne sont pas venus la fois passée, ne rendez pas cette occasion parce que c'est le seul moyen de vous voir et surtout de vous aider pour grandir dans le Seigneur. Nous sommes derrière vous et nous prions pour vous afin que la volonté de Dieu soit accomplie dans vos vies. Comme je vous le dis toujours, si vous recevez Kanguka à travers WhatsApp, il y a moyen de télécharger Kanguka sur App Store ou Play Store. Il suffit d'écrire Kanguka, K-A-N-G-U-K-A et aller en haut à droite, cliquer sur FR pour la version française. Il y a beaucoup qui ont récemment téléchargé l'application. Si vous êtes nouveau dans l'émission Kanguka, cherchez où c'est écrit Archive. Si vous cliquez sur Archive, vous allez voir les anciennes émissions. Ceux qui ont des enseignements particuliers qu'ils veulent, allez sur Kanguka.com. Il y a date et catégorie. Si vous cliquez sur Catégorie, vous allez voir le titre de l'enseignement que vous voulez. Si vous cliquez sur Date, vous allez choisir la date que vous voulez. Donc, il y a moyen d'écouter les anciennes émissions dans les mois précédents ou l'année passée. Il suffit d'aller sur Kanguka.com pour spécifier l'enseignement que vous voulez. Comme vous le savez, avant de prier samedi, nous écoutons les témoignages. Le but d'écouter les témoignages, c'est pour avoir la foi et croire que si je suis la fête pour les autres, il peut le faire pour vous. Écoutons donc les témoignages et nous allons prier juste après les témoignages. Shalom, shalom. C'est avec un cœur de joie vraiment immense que je témoigne là aujourd'hui encore. Oui, oui, parce que mon petit garçon, il est juste à côté de moi. Il ne veut pas parler. mais ça lui concerne lui. Oui, j'avais déjà témoigné une fois parce qu'il était à l'hôpital. Il était malade. Il avait une maladie incurable. Il avait deux maladies à la fois pour le prix d'eau. Et maintenant, il est guéri. On a attendu de témoigner. Ça fait trois mois aujourd'hui même, j'attendais le dernier myelogramme d'examen pour vraiment témoigner. Et c'était hier qu'il a fait l'examen. Il n'y a rien, 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 plus rien par le sang de ce Jésus. Je suis tellement contente que je ne sais même plus quoi dire. Oui, à travers toi, à travers tes œuvres, tous ces auditeurs qui se mêlent les pinceaux du jour au jour pour qu'une puissance à avoir. C'est ces messages que tu nous envoies tout le temps, tout le temps. Les prières pour nous édifier, pour nous fortifier. Oui, mon fils, il est là devant moi. Il dit qu'il a rentre, il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, mais c'est un enfant très, très joyeux. Il a passé neuf mois à l'hôpital. Neuf mois. Oui, maintenant, il est rentré à la maison et il a plein de femmes. l'examen d'hier, ça a été vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. C'est le Seigneur qui a l'œuvre de tout ça. C'est lui seul parce que lui, c'est lui qui l'a façonné à sa manière. Il nous a façonné, oui. C'est lui qui nous a créés et c'est ce qu'il a mis dans nos corps. Toutes les cellules cancéreuses ou toutes ces cellules malades, elles sont parties. Il a tout nettoyé, le corps de mon petit garçon. Oui, oui, il est sauvé. Mon petit garçon, il est sauvé. Oui, je le sais. Je sais que cette maladie ne va plus jamais revenir parce que Jésus est là. Il vérifie tout. Il sauve tout. Il nettoie tout. Il le protège. Il nous protège tout. Merci, 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 merci. Merci au monde entier qui témoigne. Oui, ça fait du bien. Tout ce que les gens disent, peu importe la maladie, même si c'est une douleur du pied ou des douleurs. Oui, Jésus, il fait tout. Il fait tout. Il n'y a pas de petites maladies dignes ou grandes. Oui, il y a des maladies incurables. Oui, on le sait. Mais il n'y a rien qui était possible à lui parce que lui, il est le sauveur, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'unique, le merveilleux, monsieur, le seul au monde. Que le seigneur te fortifie, toi et ta famille, tes enfants. Oui, tout ce qui t'entoure, tout ce qui se bouscule pour pouvoir nous aider à travers ton émission. Oui, le seigneur va vous bénir. Merci. Shalom, Shalom. Bonjour, mes chers frères et sœurs. Je voulais remercier notre Dieu, notre seigneur, le sœur, le Saint-Esprit à travers un frère. Vu le temps que nous sommes restés ensemble, nous avons pratiquement grandi ensemble, c'est grâce à lui, il est au Congo Brazzaville et moi je suis en France, donc c'est grâce à lui que j'ai découvert cette application en Angouka. C'est lui encore au Congo qui m'a envoyé pratiquement tous les jours les messages du pasteur. Vraiment, au départ, je les écoutais mais il est arrivé à un moment, je me suis permis de télécharger cette application et depuis bientôt, six mois à peine, si je ne me trompe pas, j'ai téléchargé l'application et c'est moi en retour qui lui envoie les messages à mon frère qui est au Congo Brazzaville, moi étant en France. Le témoignage que je voudrais faire ce matin, c'est après effectivement cette séance que le pasteur a eu à faire. Cette séance, je ne savais pas que cette séance se passait le samedi après les témoignages. Donc ce samedi 24, après les témoignages, le pasteur a demandé à faire une prière. Le pasteur a eu à faire cette prière et moi, j'étais dehors, enfin, pas à la maison. Donc j'étais en train de faire des courses. Le pasteur a demandé à ceux qui avaient des soucis de santé de pouvoir toucher là où ils avaient mal et de chercher un endroit calme. Je me suis retrouvé sous l'arbre, assis au bord d'une pierre et j'ai touché là où j'avais mal. Mon mal, j'ai été victime depuis bientôt deux ans d'un accident de travail qui est herqué par un engin là où j'ai travaillé. Et immobilisé pendant deux ans, j'avais été victime d'une fracture de la cheville. Les médecins ont tout tenté des infiltrations IRM après IRM et tout ce qu'il fallait jusqu'à ce que le 17 juillet dernier, le médecin a eu à prononcer un certificat final comme quoi mon mal ne pouvait pas être guéri parce que c'est question d'articulation et qu'il ne pouvait pas entreprendre une intervention chirurgicale car cela risquerait de compliquer encore ma cheville. Et du coup, j'ai été remis à... J'étais pas abandonné mais j'étais en quelque sorte perdu. Bon, perdu pas dans le sens que je me disais que je ne devais plus guérir un jour. Mais connaissant le Seigneur, connaissant la force du Saint-Esprit, j'ai toujours prié depuis le premier jour où j'ai eu cet accident. Et voilà aujourd'hui, ça sera deux ans, j'avais un plâtre, le plâtre avait été enlevé, j'ai eu à faire plus de 50 séances d'épinés, ça n'a pas marché. Mais avec les frères et sœurs qui m'assistent en prière, le Seigneur révélait que la guérison était certaine. Et ce matin, je vous rassure que j'ai eu par cette prière que le pasteur a eu à faire. Étant assis, j'ai senti que mon corps était en mouvement. je sentais, j'ai touché effectivement comme le pasteur l'avait demandé à la cheville gauche. J'ai senti que mon corps était en train d'être touché. Je sentais que les muscles autour de la cheville gauche étaient en train de bouger. alors bien étant assis, je sentais que les muscles se sentaient en mouvement. Oh, qu'il est merveilleux notre Seigneur, qu'il est bon. Mes frères et sœurs ayant cette foi, les médecins peuvent prononcer tout ce qu'ils peuvent prononcer concernant votre état de santé. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Vraiment que le Seigneur continue à toucher le pasteur, à le fortifier et à le visiter afin qu'il puisse, comme il le dit toujours, qu'il puisse nous aider à comprendre ce qu'est sa volonté. Parce que nous, notre volonté est de voir les choses aller comme sur des roulettes. Mais avec Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur et le Seigneur continue à fortifier toute l'équipe congouca et plus précisément le pasteur. Gloire au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir l'équipe de Kangouca, bonsoir pasteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu veille sur votre ministère. Je veux rendre gloire à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée pendant la croisade de l'Omé. Oui, j'avais regardé la croisade sur YouTube. J'ai eu ceux qui m'avaient envoyé le lien sur YouTube. Je me suis directement connectée parce que j'avais tellement envie de voir la croisade et quand je me suis connectée, j'ai vu le monde qui était là. J'ai dit, waouh, Seigneur, tes enfants errent comme s'ils n'avaient pas de berger cherchant où être sauvée. J'étais très contente en regardant cette foule qui était nombreuse et ceux aussi qui avaient donné leur vie à Jésus. J'étais vraiment contente pendant la prière maintenant de Gué. Pendant que le pasteur faisait la prière pour les malades, comme il dit souvent, mettez la main là où vous avez mal. Alors là, j'avais même déjà commencé à prononcer la guérison, à déclarer la guérison sur ma vie et déclarer que le Seigneur Jésus avait tout payé sur la croix. Alors ce mal n'a pas de place dans ma vie. Il a dit que je suis guéri et je suis guéri. Donc pendant maintenant la prière, j'ai saisi la parole de connaissance quand le serviteur de Dieu avait dit il y a une femme qui a mal à son rang droite, à son rang gauche plutôt. Il a dit rang gauche ou rang droite. Moi, j'ai mal et je sais que ma guérison est pour maintenant. Donc j'ai saisi la parole et je n'ai pas ressenti, ça ne s'est pas arrêté directement là, mais le lendemain avant mon réveil, je n'avais plus mal jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai vraiment plus mal. Je vais rendre grâce à Dieu. Je vais dire merci à Dieu pour ces merveilles, pour ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Parce que c'est par ces compassions que nous sommes guéris, pas parce que nous le méritons. Donc c'est avec un cœur vraiment reconnaissant que je viens rendre grâce à Dieu et prier que le Seigneur continue à vous fortifier, fortifier l'équipe de Kangoo, qu'à l'équipe d'Intercession, les partenaires, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toutes grâces. Dans le tout-puissant nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une soeur qui vit en France et je me prénomme Monique. J'écoute Kangoo depuis deux ans et c'est une amie qui me l'avait conseillée. J'écoute, je prie et je suis vraiment chrétienne depuis longtemps. Ce qui me pousse à venir vers vous aujourd'hui, c'est parler de faire mon témoignage sur la guérison que j'ai reçue après avoir prié avec le pasteur, c'est que j'avais mal à la gorge, j'avais la thyroïde et il y avait des ganglions qui étaient passés, qui ont disparu. Après, j'avais toujours mal, toujours mal et que je dorme, que je sois, que je mange, j'avais toujours mal à la gorge et un jour, le pasteur a demandé aux gens qui avaient la thyroïde de mettre leur main au cou et j'avais posé ma main sur le cou, je priais avec lui et je ne peux pas dire que c'est tout de suite que c'était parti mais je me suis rendu compte que une semaine après ou deux semaines après, bon, je continuais à attendre pour voir si vraiment c'est parti et aujourd'hui, je peux témoigner que tout est parti, je n'ai plus cette thyroïde-là et pourtant, j'avais vu mon médecin traitant qui m'avait dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète malgré ce qu'il m'avait dit, j'avais toujours mal et c'est par la prière avec le pasteur que j'ai reçu ma guérison par le Seigneur Jésus et puis, j'avais toujours l'incontinence, je portais des serviettes, des couches pour sortir, je ne pouvais pas sortir sans et quand j'avais prié, j'ai dit au Seigneur tu me libères de cela parce que ce n'est pas une vie, ce n'est pas une bonne vie pour une femme d'avoir toujours des couches de faire pipi à n'importe quel moment et puis, je me suis rendu compte que c'était passé jusqu'à aujourd'hui, je ne mets plus de couches donc, je suis guérie aussi de ça et les paroles dans la Bible qui m'ont aussi aidé dans mes prières c'était dans Romains 8-11 où il dit et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi c'est dans Romains 8-11 dont je n'ai plus de maladie plus de douleur plus d'infirmité ma foi l'emporte merci pour vraiment ce témoignage et je bénis le pasteur avec toute l'équipe de Kanguka que le Seigneur vous bénit qu'il vous fortifie qu'il continue à vous oindre puissamment pour cette œuvre que vous êtes en train de faire et que le nom de Jésus seul soit glorifié il est le même aujourd'hui et éternellement Alléluia Amen Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu parce qu'il est merveilleux je suis une soeur qui vient en Allemagne et je connais le Muson Kanguka il y a une année et demie déjà et j'avais déjà témoigné de ma transformation que Dieu m'avait transformée parce que le Muson Kanguka c'est ma nourriture chaque matin oh je ne peux pas compter combien de fois j'écoute Kanguka dans la journée et si ça me vient voilà pourquoi ce matin j'étais guérie et je suis vraiment contente de rendre grâce à Dieu de dire merci à Dieu de reconnaître ses bienfaits de reconnaître sa grandeur il est puissant il est merveilleux merci beaucoup l'Eternel merci de ce que tu fais dans ma vie l'Eternel tu m'as guéri beaucoup tu m'as guéri de beaucoup de maladies de beaucoup de choses j'ignore mais je ne savais pas comment témoigner mais l'Eternel des armées merci pour m'avoir donné ce courage ce matin j'ai été guéri de beaucoup de choses mais je n'ai pas ce courage de témoigner mais aujourd'hui j'ai été guéri des genoux et vraiment c'est un miracle c'est un miracle qui vient de se produire de l'un de moi normalement quand j'ai pris je vais fléchir mes genoux et je mets ma main toujours au ventre et toujours au coeur aujourd'hui j'ai dit Seigneur j'ai vu m'asseoir et je vais mettre mes mains sous mes genoux alors l'Eternel guérit-moi localise-moi ce matin parce que c'est vraiment ce que je vais faire avec l'enfant si j'ai mal aux genoux je ne peux pas aller au travail je ne peux pas monter les escaliers comment est-ce que je vais faire avec l'enfant et c'est les deux genoux maintenant avant c'était seulement un genou gauche maintenant aussi un genou droite et hier soir en montant les escaliers j'avais des problèmes j'avais des problèmes je me suis dit Seigneur demain localise-moi guéris-moi de ces genoux comment est-ce que je vais faire j'aimerais bien fléchir mes genoux pour te rendre grâce mes guéris-moi des genoux et ce matin je me suis assise sous les fauteuils j'ai mis mes deux mains sur mes deux genoux et l'homme de Dieu a dit il y a quelqu'un qui a mis la main sur ses genoux il est guéri ô l'Eternel des armées il y a eu une forte une forte pression qui est arrivée sur mes genoux une forte pression je commençais à trembler trembler et j'ai commencé à trembler 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 je dis merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur et mon fils s'est dormi il s'est réveillé il est venu à côté de moi moi je dis merci je ne savais même pas que mon fils était là merci Seigneur merci Seigneur et mon fils m'a touché j'ai crié j'avais peur et j'ai regardé j'avais peur je me dis qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive et Seigneur m'a guéri il m'a guéri il m'a guéri il m'a guéri merci merci Seigneur vraiment il m'a guéri de mes genoux merci ça fait peu de moi ça fait peu de moi que je souffre des genoux j'ai fait l'accident sous le vélo c'est encore accentué oh Seigneur Jésus Christ merci merci de m'avoir guéri merci 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 vraiment j'ai vu mon genou trembler oh Seigneur je ne sais pas quoi te dire mais merci beaucoup de m'avoir guéri merci de m'avoir sauvé de ces genoux merci de m'avoir libéré car vraiment Seigneur c'est avec ces genoux que j'ai fait tout l'éternel des armées gloire à toi Jésus Christ je crois Seigneur Jésus Christ que tu vas encore témoigner ta présence pour tout ce que tu verras encore et tu es en train de faire dans ma vie je bénis l'homme de Dieu je bénis cet homme je bénis cet homme non plus sans le Jésus Christ sois béni Dieu remplit tout ce que tu peux remplir dans sa vie oh l'éternel bénis cet homme car il fait ta volonté car tu as choisi un homme de Dieu qui fait ta volonté et bénis son équipe l'éternel des armées bénis son équipe et bénis tous ceux qui leur soutiennent Seigneur qui ton nom soit béni que vraiment ta gloire soit toujours élevée dans le monde entier merci j'ai ainsi pris au nom de Jésus Christ Amen aujourd'hui je veux faire un grand témoignage par rapport à ce que le Seigneur Jésus Christ a fait pour moi vraiment j'ai été très content vraiment je n'ai jamais reçu vraiment tout ce que j'ai reçu aujourd'hui pendant tout ce temps je me lamentais beaucoup j'avais tous les problèmes tous les problèmes ne passaient pas parce que vraiment j'avais des découvertes à la banque ma femme maman on a prié on a prié on a prié elle m'a dit il faut écouter Kambouka mais Kambouka je ne considérais pas au départ mais dans un moment je considérais mais c'est sans elle et le seigneur ce qui me donnait c'était très bon vraiment ça me plaisait et je suis devenu accro oh Seigneur merci mais moi j'ai reçu la guérison j'avais la foumise dans mes deux bras quand l'hiver arrive mes deux bras je ne peux même pas supporter je ne peux pas supporter parce que j'avais la chaleur chaleur qui se prend dans mes bras et vraiment les foumis je n'arrivais pas mais aujourd'hui quand le pasteur a prié un jour un samedi je priais avec lui il m'a dit il y a quelqu'un qui a des foumis dans ses bras ces fousmis-là doivent passer au nom de Jésus et je vous jure qu'à l'instant même j'ai eu instantanément la guérison je dis Dieu merci Dieu merci parce qu'encore une fois il priait encore j'avais problème de rein problème de rein quand je me réveille mon rein quand c'est craqué je ne pouvais rien faire même je ne peux même pas aller à ma femme mais quand le pasteur a dit il y a quelqu'un qui a mal au rein ça aurait lui fait très mal je dis Seigneur c'est moi c'est moi je prends quand j'ai pris dans la même semaine jusqu'à aujourd'hui où je vous parle je n'ai plus mal au rein je dis Seigneur merci merci parce que tout ce que tu as fait pour moi ça m'a vraiment soulagé je suis soulagé parce que je ne croirais même pas moi je suis un chrétien mais je n'ai pas quelqu'un qui pouvait m'écrire de loin comme ça mais Kambouka Seigneur je te bénis bénis toute sa famille bénis tous ses partenaires pour tout ce qu'il a fait je sais le Seigneur va faire encore plus parce que je suis convaincu je suis convaincu pour tout ce qu'il a fait parce que un jour j'ai eu mal dans ma jambe ma jambe me faisait très mal très mal il y avait mon os qui me faisait très mal dedans mais l'os là je boitais pendant trois jours je partais au travail je n'arrivais pas le diable m'a trompé quand il m'a trompé le diable il trompe les gens Seigneur je te bénis je te remercie encore pourquoi parce que quand le diable m'a trompé je suis allé voir mon médecin quand je suis allé chez mon médecin il m'a dit ah ton os là t'a fait mal et j'ai téléphoné à mon grand frère parce qu'on l'avait déjà opéré de même de même os commun il a dit ah petit il va t'opérer j'ai dit au nom de jeudi il ne peut pas m'opérer au nom de jeudi il ne peut pas m'opérer mais j'ai repris la prière de Kambouka mardi matin pourtant mon docteur m'a donné les médicaments je suis venu avec ça quand je suis venu il m'a dit tu prends midi et soir mais le soir quand je suis arrivé je n'ai pas pris les médicaments j'ai oublié mardi matin je devais prendre les médicaments pour aller au travail j'ai encore oublié j'arrive au travail quand je suis arrivé au travail j'ai dit ah j'ai oublié mes médicaments mais j'arrive entre 11h et 13h ma jambe mon os a été parfait 100% jusqu'à aujourd'hui c'est pour ça que je fais ce témoignage je fais ce témoignage parce que j'étais dans les découvertes les découvertes c'est 1200 euros 1300 euros je n'arrivais même pas à couvrir mes dépenses à la maison mais ma femme maman on a prié on a prié aujourd'hui mon compte a été sécurisé au nom de Jésus Christ mon compte a été sécurisé aujourd'hui où je vous parle je n'ai plus de problème avec ma banque ma conseillère m'a téléphoné viens on va voir qu'est-ce qui se passe sur ton compte je suis parti d'avant elle m'a dit écoute on va régler son compte maintenant tout a été réglé tout a été réglé je suis très fier 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 Kabouka tu es trop bon Jésus t'a moins il t'a moins parce que mon compte a été sécurisé j'ai ouvert même le compte de mes enfants de mes enfants que je n'avais jamais ouvert mais j'ai ouvert encore un autre compte dans une autre banque moi qui n'avais pas l'argent le Seigneur a mis l'argent sur mon compte j'ai ouvert un autre compte à une autre banque encore ça veut dire que je sécurisais ma retraite je mets l'argent tous les mois grâce à Kabouka Kabouka m'avait dit il faut sécuriser la compte pour ne pas que tu aies des problèmes pour demander l'argent aujourd'hui je dis Seigneur Jésus merci beaucoup merci beaucoup il faut garder Kabouka très longtemps pour nous parce que nous on a besoin de lui je te remercie vraiment Shalom 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 Je vous salue dans le nom de Jésus je salue le pasteur je salue son staff Kangouka et je demande à Dieu de leur donner plus de moyens afin qu'ils investissent plus dans l'émission Kangouka je souplie Dieu aussi de nous donner les moyens afin que nous nous aussi nous puissions venir en aide à l'émission j'acquéris l'émission Kangouka par le biais d'une tante qui est en Espagne sachant que j'ai des problèmes commencez par m'envoyer l'émission Kangouka et comme le diable est toujours au rendez-vous il ne veut pas lâcher je ne vois pas l'émission il y a fait des mois sans toucher à ça je supprimais parce que j'ai fait le tour des églises j'ai jeûné il n'y a pas ce que je n'ai pas fait mais je suis restée telle que je suis grâce à Kangouka le jour où j'ai cliqué sur Kangouka ma vie a changé les choses ont changé dans ma vie je vois la vie autrement quels que soient les problèmes les obstacles qui se trouvent sur mon chemin je dis mon Dieu est là je ne m'aime pas à mon frère il s'en charge et c'est ce qui se passe maintenant je ne peux pas sortir de chez moi sans prier le matin sans remettre ma journée entre les mains de Dieu sans lui dire que sa volonté se fasse et c'est ce qui se passe dans ma vie dans mon foyer bien que je n'ai pas des enfants je n'ai pas pu j'ai fait 15 ans sans avoir des enfants mon mari est là il est scoché à moi il est collé à moi les gens se disent que comme on le dit en Afrique je l'ai baissé mais rien de tel je viens vous demander au peuple de Dieu de m'aider à rendre grâce quand Dieu a enfin écouté mes prières il m'a fait grâce il m'a donné un enfant il m'a donné une grossesse je vous supplie de redoubler d'avoir dans la prière avec moi pour que cette grossesse la se passe bien et que j'ai enfin ce fruit de mes entrailles qui va apporter le bonheur tout le temps dans ma vie dans mon foyer Seigneur Jésus je prie afin que toutes les femmes dans la même situation que j'étais Seigneur Dieu tu es sûr leur l'âme en leur donnant ne serait-ce qu'une grossesse encore que ce ne serait pas une que tu vas leur donner elles vont faire des jumeaux des triplés Seigneur quand tu nous as dit de demander et que tu vas nous exaucer je sais que en ce moment où je parle tu vas dire exaucer ma prière parce que qu'ils soient bénis davantage qu'ils soient bénis à l'infini comme de Dieu merci à vous merci pour tout ce que vous faites pour cette émission je vous dis à bientôt nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez avant la prière nous appuyons sur la parole de Dieu et la parole de Dieu de aujourd'hui se trouve dans psaume 107 verset 19 à 20 dans psaume 107 verset 19 il est écrit dans leur détresse il criait à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses au verset 20 il est écrit il a envoyé sa parole et il les guérit il les fit échapper de la force le Seigneur veut envoyer sa parole pour vous guérir cette parole est pour vous guérir dans leur détresse ils ont crié à l'éternel nous allons crier à l'éternel nous allons exprimer notre foi sois dans l'attente si tu as vraiment la foi que le Seigneur peut te guérir on a entendu le témoignage le Seigneur est présent il veut te toucher peu importe la maladie que ce soit une maladie incurable ou une maladie normale devant l'éternel rien n'est impossible mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur et surtout ne sois pas distrait il ne faut pas être dans un endroit où tu es distrait concentre-toi sur la puissance de Dieu pense que le Seigneur peut te guérir si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre et le Seigneur va te toucher il y a certains qui sentent déjà ta manifestation parce que le Seigneur est déjà à l'oeuvre dans quelques secondes nous allons prier et surtout il ne faut pas attendre que je cite ta maladie même si je ne cite pas ta maladie et la foi même si tu n'as pas la manifestation et la foi le Seigneur cherche ta foi dans quelques secondes nous allons prier je te loue et je te remercie éternel désormais je viens dans le nom de Jésus je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi je sens la présence de Dieu d'une façon extraordinaire il y a ceux qui sentent déjà la visitation il y a quelqu'un qui a mis sa main dans les seules côté gauche le Seigneur te guérit peu importe la douleur que tu as tu sens la douleur au niveau de les seules gauches il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche le Seigneur te guérit merci Seigneur pour les gens qui sont guéris merci pour la visitation merci pour la personne que tu délivres il y a quelqu'un qui est délivré par je suis tu es lié par le diable tu as des grigris dans ta chambre ces grigris sont une porte pour le diable je te demande de les brûler parce que le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus que ces grigris soient neutralisés que toutes les puissantes de l'ennemi dans ta vie soient neutralisés tu as appelé à servir Jésus merci Seigneur parce que tu viens de viser ton peuple il y a deux filles qui sont en train de prier ça fait des samedis que vous priez pour le mariage le Seigneur ouvre les portes il y a deux filles que le Seigneur ouvre les portes pour le mariage vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la maison que tu délivres il y a une maison que le Seigneur délivre une maison hantée une maison liée par les démons que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus merci pour la délivrance il y a une puissance de la délivrance qui est descendue le Seigneur est en train de l'opérer des miracles il y a des maisons il y a des familles qui sont délivrées au nom de Jésus il y a des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation il y a des femmes mariées qui sont liées par la masturbation il y a l'adultère l'esprit d'adultère et de la fornication qui est brisé au nom de Jésus je te remercie parce que tu viens de libérer ton peuple il y a ceux qui sont liés par la pornographie le Seigneur les libère il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la personne qui a mis sa main sur la gorge tu es un problème dans les thyroïdes le Seigneur te guérit je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier pour le dos il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés vous souffrez beaucoup sur le dos au nom de Jésus recevez la guérison si tu pries pour le dos mets la main là où tu souffres et la foi le Seigneur opère le Seigneur touche ses enfants alléluia au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la personne qui a un problème de la mauvaise haleine tu dégages une mauvaise odeur dans la bouche le Seigneur te guérit il te délivre au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la dame qui a un problème qui a mis sa main sur la gorge tu souffres au niveau de la gorge le Seigneur te guérit au nom de Jésus reçoit la guérison du Seigneur merci Seigneur pour l'homme qui a un problème qui souffre tes intestins tes intestins te font mal mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus merci Seigneur pour l'estomac il y a trois personnes qui sont guéries de l'estomac et parmi les trois personnes l'une souffre de l'ulcère le Seigneur te délivre à partir d'aujourd'hui tu pourras manger tout ce que tu ne pouvais pas manger parce que le Seigneur te délivre il y a beaucoup de délivrance je sens la chaleur je sens la visitation du Saint-Esprit il y a des gens qui sentent la présence de Dieu il y a une femme qui a envie de tomber tu perds l'équilibre parce que tu es visité il y a beaucoup de liens de Satan qui sont brisés au nom de Jésus merci Seigneur je sens la présence je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'élever la voix élever la voix remercier le Seigneur confesser la victoire il y a des gens qui sont guéris qui sont libérés au niveau du coup vous souffrez au niveau du coup mettez la main sur le coup remercier le Seigneur pour la guérison il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur tu ne pouvais même pas tourner la tête mais à partir de maintenant je te demande de bouger rebouge ta tête tu es guéri tu es délivré au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui souffre de la dent tu as beaucoup de douleur au niveau de la dent ta dent te fait mal mets le doigt sur la dent et la foi au nom de Jésus merci Seigneur merci je sens la présence de Dieu je sens la visitation tout ce qui souffre au niveau du ventre si c'est l'estomac si c'est la foi mettez la main sur le ventre et la foi je te remercie Seigneur je te remercie pour les dames qui sont en train de prier pour les enfants si vous n'avez jamais conçu et la foi que le Seigneur peut vous faire un miracle et que vous aurez un enfant il y a deux couples que le Seigneur visite maintenant même qui auront un bébé très bientôt au nom de Jésus il y a deux femmes qui ont des fausses couches chaque fois que tu pries tu as des fausses couches le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le front le Seigneur guérit ta maladie au nom de Jésus il y a une dame qui a un problème de l'utérus tu as un problème lié à l'utérus mais le Seigneur te guérit reçois la guérison je te remercie pour les mamans qui ont des fibromes si tu as des fibromes mets ta main sur le bas ventre et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus merci pour la dame qui souffre au niveau du sein tu as mis ta main sur le sein et que cette douleur cesse au nom de Jésus je dis que tes douleurs cessent au nom de Jésus merci pour les enfants qui tu guéris il y a beaucoup d'enfants qui sont guéris il y a une maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre des angines reçois la guérison au nom puissant de Jésus je te remercie pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille ton oreille te fait très mal au nom de Jésus reçois la guérison il y a quelqu'un qui se gratte tout le temps le Seigneur te guérit au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui boite parce que tu souffres au niveau de ton pied mets ta main sur le pied et la foi que le Seigneur te guérit sur le pied droit au nom de Jésus merci pour la dame il y a une dame qui a été de prier tu as mis ta main sur le cheveu s'il y a des cheveux qui tombent tout le temps le Seigneur te guérit il t'a localisé tu es visité que ses cheveux cessent de tomber au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui a un problème d'insomnie tu n'arrives pas à dormir la nuit toute la nuit tu peux passer toute une nuit sans sommeil à partir d'aujourd'hui et la paix du Seigneur que tu puisses dormir dans la paix du Seigneur au nom de Jésus je détruis au nom de Jésus tout ce qui t'empêche de dormir au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci pour la personne qui souffre des nerfs sciatiques il y a quelqu'un qui souffre des nerfs sciatiques le Seigneur te guérit tu es guéri reçoit la guérison au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les miracles merci pour la puissance si tu es en train de prier même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi que le Seigneur t'a visité même si tu n'as rien senti comme manifestation et la foi que le Seigneur t'a visité nous te remercions Seigneur pour les miracles dans le nom puissant de Jésus ainsi nous avons prié Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka mon nom est Chris Nikoumana aujourd'hui nous sommes samedi je vous remercie pour tous vos témoignages je dois aussi préciser qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on n'entend pas récemment j'ai rencontré deux femmes qui ont conçu après plusieurs années il y a une femme qui a conçu après 13 ans et n'a pas témoigné 13 ans d'austérilité et n'a pas témoigné et j'ai entendu deux cas des gens qui ont été guéris du cancer à travers la prière de samedi et n'ont pas témoigné et quand ils demandent pourquoi ils ne témoignent pas ils disent qu'ils vont le faire mais je vais vous dire que vos témoignages sont très importants pour édifier les autres si vous avez un miracle peu importe la maladie que ce soit une simple maladie que ce soit une maladie incurable partagez vos témoignages parce que le témoignage est difficile nous avons besoin d'entendre ce que le Seigneur a fait pour vous pour l'édification des autres et pour la gloire de je suis je rappelle ceux qui ont été convertis dans la croisade de Kanguka Lomé le 3 août qui aura une rencontre le 22 septembre c'est-à-dire demain dimanche à 15h vous avez déjà eu l'adresse dans vos groupes si vous n'avez pas consulté consultez vos groupes et vous verrez l'adresse c'est très important que vous soyez là parce que nous sommes en train de prier pour vous et il y a une parole pour vous et pour vous édifier j'aimerais également préciser que ceux qui reçoivent Kanguka à travers WhatsApp il y a moyen de télécharger l'application à travers Play Store ou App Store il suffit de créer le mot Kanguka K-A-N-G-U-K-A et quand vous aurez l'application allez en haut à droite vous cliquez sur FR pour la version française et comme ça vous aurez les émissions de Kanguka tous les jours et les témoignages de mercredi à samedi aujourd'hui nous allons encore écouter les témoignages quelques témoignages pour édifier la foi et juste après les témoignages nous allons prier Shalom Shalom Bien-aimés frères et sœurs ce matin je voudrais encore témoigner de la grandeur de la puissance et de la fidélité de notre grand Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers cette émission Kanguka à travers cette émission Kanguka j'ai appris beaucoup de choses comment ne pas se lamenter comment avoir toujours confiance en Dieu j'ai appris également comment ne pas se lamenter j'ai appris comment prier chaque matin j'ai appris également à accepter la volonté de Dieu même si elle est comptable à ma volonté à travers la mission Kanguka j'ai appris beaucoup de choses surtout à travers les enseignements que nous recevons chaque matin oui à travers ces enseignements qui ne cessent de me fortifier qui ne cessent de renforcer ma foi qui ne cessent de me renforcer de me consoler et de m'encourager oui ce matin je voudrais encore témoigner de la puissance et de la fidélité de notre Dieu ce samedi le Seigneur a encore opéré un miracle dans ma vie ce samedi alors que je suivais l'émission Kanguka il y avait une soeur qui avait témoigné qu'elle avait reçu une guérison des maux des dents et des saignements ce témoignage m'avait tellement ému ce témoignage m'avait tellement réconforté parce que je souffrais également de ces maux des dents et après les témoignages le pasteur avait commencé à prier alors que dans mes prières je n'avais même pas de requête pour cette guérison je priais pour autre chose mais lors de la prière le pasteur a mentionné cette maladie c'est-à-dire les maux des dents et le saignement j'ai saisi cette parole instantanément quand j'ai saisi cette parole instantanément j'ai ressenti une certaine puissance qui était descendue en moi je me suis croulé sur le lit et j'écoutais toujours la prière je continuais toujours à prier au fond de moi quelques instants après je me suis réveillé et je continuais toujours à suivre la prière de l'homme de Dieu bien aimé à la fin de la prière une voix se fit entendre en moi va brosser tes dents et tu verras ce que j'ai fait pour toi bon je me suis dit non je vais laisser le lendemain comme ça je vais me brosser les dents je n'ai pas pris en considération la voix qui me parlait j'ai laissé vers 10 heures au moment où je devais me laver j'ai encore entendu la même voix qui te dit brosse tes dents et tu verras ce que je fais pour toi aujourd'hui c'est de là que j'ai pris ma brosse et je suis parti pour me brosser au moment où je me brossais j'ai brossé une seule fois quand j'ai brossé j'ai craché je ne trouvais même pas les traces de sang dans la mousse je me suis dit non peut-être j'avais mal brossé il faudrait que cette fois-ci j'appuie encore avec force pour voir ce qui va se passer c'est de là que j'ai brossé plus fort une deuxième fois je crache encore je ne trouve pas le sang le sang dans la mousse c'est de là que j'ai conclu en même temps que le Seigneur avait opéré un miracle instantané une guérison instantanée dans ma vie bien aimé quand on parlait de guérison instantanée je me disais je me disais je doutais un peu je doutais un peu de la guérison mais je croyais à la guérison mais je doutais un peu de la guérison instantanée mais ce jour-là le Seigneur m'avait montré qui peut guérir instantanément bien aimé si ce jour j'avais obtenu cette guérison instantanée c'est grâce au témoignage de la soeur qui avait témoigné qu'elle avait reçu une guérison instantanée de sa dent qu'elle avait un trou dans sa dent et quand elle elle se brossait elle avait remarqué que le trou était bouché oui ce témoignage m'avait tellement réconforté m'avait tellement édifié et voilà pourquoi lors de la prière du pasteur quand il a mentionné quand il a mentionné cette maladie j'ai saisi cette parole avec puissance et force oui ce jour j'avais reçu effectivement une guérison instantanée oui je voudrais encore exhorter quelqu'un qui hésite toujours à témoigner de la grandeur et de la puissance de notre Dieu oui témoigner c'est fortifier les autres témoigner c'est reconforter quelqu'un témoigner c'est encourager les autres oui ton témoignage peut guérir quelqu'un d'autre qui se trouve dans la même situation le témoignage peut délivrer ton frère ou bien ta soeur nous savons que le témoignage c'est la volonté de Dieu quand tu témoignes tu renforces la foi des autres quand tu témoignes c'est une manière de montrer ta reconnaissance envers Dieu les témoignages permettent aux autres que de connaître la puissance de notre Dieu ton témoignage peut également évangéliser et convertir quelqu'un ton témoignage est une manière de montrer l'amour la miséricorde et la compassion de notre Dieu alors frères et soeurs je t'invite à ne pas avoir peur ou bien à ne pas avoir honte de témoigner pour la grandeur de notre Dieu ton témoignage peut sauver une vie ton témoignage peut édifier une vie merci Seigneur Shalom Shalom les émissions dans Whatsapp mais je ne regardais pas je ne prêtais pas vraiment attention parce que je me méfiais toujours mais après un moment elle m'a appelé pour me demander si j'écoutais j'ai dit non pourquoi elle m'a expliqué elle m'a dit non c'est vraiment bien il faut écouter mais je n'ai même pas écouté j'ai juste télé j'ai dit ok je vais donc télécharger j'ai téléchargé et quand j'ai commencé à écouter j'ai vraiment aimé j'ai trouvé que l'homme de Dieu était très simple dans la façon dont il explique la parole de Dieu comme si ce sont des choses qu'on écoute un peu partout mais la façon dont il simplifie cette parole c'est très facile et très vraiment facile quoi j'ai commencé à écouter j'ai aimé et j'ai partagé mon mari il a aimé aussi donc on écoutait et ce matin je viens j'ai trois témoignages j'ai beaucoup de témoignages mais je vais me focaliser sur trois le premier témoignage concerne moi-même quand j'ai vu mes règles je pense que j'avais 15 ans j'étais encore au Gabon j'ai toujours eu les règles douloureuses les règles douloureuses tous les premiers jours étaient infernales difficiles pour moi et les gens me disaient quand tu vas avoir les enfants tu vas voir ça va partir mais j'ai eu des enfants aujourd'hui j'en ai 4 j'avais toujours les règles douloureuses le premier jour je ne peux pas dormir la nuit je saute du lit je tombe du lit quand je commence à avoir mal la nuit et au Gabon quand j'étais au Gabon c'était un peu facile parce que je pouvais aller en pharmacie acheter les suppositoires les utiliser et ça m'aidait mais ici arrivé ici je n'ai pas pu trouver les suppos donc il fallait que je les comprimer tout le temps à la maison et ce comprimant n'était pas efficace pour moi il fallait que je prenne beaucoup pour que je puisse en dormir parce que la douleur était comme si quand tu as les contractions que tu es en train d'avoir un enfant tu vas accoucher c'était ce genre de douleur là mais j'ai écouté les prières de samedi je n'ai même pas mis la main au ventre pour dire que je cherche à être guéri je me focalisais sur autre chose j'ai seulement remarqué qu'après un moment ça fait trois mois déjà j'ai mes rêves qui viennent je ne ressens rien je ne ressens rien ça me surprend même je dis oh c'est déjà là et je les passe comme ça jusqu'à la fin pas de mal rien du tout donc je rends grâce à Dieu pour ce miracle là c'est vraiment un miracle c'est quelque chose que je ne pourrais même pas imaginer que je vais avoir mes rêves et puis je vais être tranquille sans être stressée que je vais avoir ma je rends grâce à Dieu le deuxième témoignage concerne ma fille j'ai une fille qui vient d'avoir 13 ans moi de j'y ai quand elle avait 11 ans 10 ans et demi 11 ans elle a commencé à je sentais les odeurs autour d'elle à chaque fois qu'elle vient passer à côté de moi elle sent à chaque fois qu'elle veut venir me parler un peu à côté comme une fille fait à sa mère elle sent je vais dans sa chambre sa serviette dès qu'elle l'utilise une fois deux fois ça sent ses habits quand je les lave à la machine ça sent la chambre j'ai commencé à me dire qu'est-ce que c'est elle est trop jeune pour sentir comme ça j'ai fait les choses qu'on nous a fait au pays le citron aux aisselles tous les matins avant de partir le vinaigre j'ai essayé le vinaigre rien j'ai essayé ce qu'ils appellent ici le baking soda avec l'eau rien rien ne change ça s'empirait même elle sentait de plus en plus elle prenait de l'âge elle sentait de plus en plus j'étais déjà un peu inquiète et je me rappelle ma cousine à New York me disait il faut un peu prier j'ai dit prier pour les odeurs elle ne se lave pas bien pour moi elle ne se lavait pas bien je lui ai monté comment se laver la rien elle sentait toujours et puis un samedi matin pendant la quand on écoutait Kanguka j'ai mis Kanguka au salon à l'ordinateur du salon quand la prière est arrivée je leur ai dit venez tout le monde mettez-vous à genoux on va prier et je leur ai dit même si vous ne comprenez pas bien le français qu'ils parlent ils comprennent bien que le mien peut quand ça vient de dehors là c'est difficile pour eux j'ai dit prier en anglais lui il prie en français l'esprit de Dieu est là donc quand le pasteur a commencé à prier je leur ai dit voilà il a commencé et le pasteur a commencé à prier après il a se mardi il y a une personne qui a les odeurs fortes tu es délivrée au nom de Dieu moi j'ai reçu j'ai dit je reçois je reçois pour l'INSEE elle m'a regardée elle n'a rien compris je sais qu'elle n'a rien compris j'ai se mardi je reçois et une semaine après je ne sentais rien je suis venue autour d'elle rien je lui ai dit viens ici soulève tes aisselles rien tu t'es lavé aujourd'hui déjà oui ok j'ai dit peut-être parce que elle s'est lavé le lendemain elle ne s'était pas encore lavé reviens elle ne sentait pas je suis partie dans sa chambre j'ai pris sa serviette rien jusqu'aujourd'hui ça doit faire un mois il n'y a plus d'odeur il n'y a plus d'odeur mon Dieu j'ai dit mon Dieu complètement délivré je rends grâce à Dieu je suis ému par ce miracle le troisième témoignage maintenant concerne mon fils mon premier fils aura 9 ans le 1er octobre celui-là est passé hier dimanche soir il a commencé à avoir le mal à la gorge il a mal à la gorge il ne peut plus avaler les crachats il crache il prend le seau il se bat avec le seau et l'eau partout il crache dedans j'ai dit hé ça là c'est quoi pour aller dormir il ne pouvait pas dormir il me dit maman je ne peux pas avaler les crachats je vais dormir comment j'ai dit ah je lui ai fait le thé j'ai fait le thé avec le miel et le on appelle ça comment le vinaigre vinaigre je ne sais pas c'est cidrique voilà rien le matin il s'est réveillé tôt il n'a même pas bien pu dormir parce que ce lundi il n'avait pas cou il n'avait pas cou le lundi et parce que c'est la fête du travail c'était la fête du travail le 2 septembre ici donc il n'avait pas cou tout était férié il s'est réveillé tôt il avait le seau il continue de cracher il me dit maman ça ne va pas j'ai dit ah je suis sortie aller faire une course pendant que j'étais là-bas il m'a appelé il me dit maman il faut qu'on aille à l'hôpital j'ai dit quel hôpital les hôpitaux sont fermés il me dit moi je ne vais pas bien j'ai dit on va à l'hôpital demain mardi quand tout va s'ouvrir quand je suis revenue avant d'arriver à la maison j'ai dit ah je vais quand même aller faire un toit à la clinique peut-être que c'est un peu ouvert peut-être qu'il y a le service minimum j'arrive là-bas à la porte rien tout est fermé ils ont donné les adresses des urgences j'ai dit moi je vais parler aux urgences à cause du mal de gorge il commençait à me dire maman si on ne parle pas à l'hôpital je vais avoir telle maladie parce que là je ne peux même plus bien parler il a écrit sur un papier il a fiché au salon pour me dire je ne peux plus parler maman j'ai perdu ma parole après je l'ai appelé j'ai dit viens on va prier j'ai mis mes merci sur sa gorge j'ai commencé à prier après quelque chose m'a dit kangouka j'ai dit oh allons dans la chambre on est parti dans la chambre j'ai mis le kangouka de samedi je lui ai dit mettons nous à genoux on s'est mis à genoux j'ai dit tu crois que Jésus-Christ peut te guérir il m'a dit oui j'ai dit ok c'est bon on va écouter la prière c'est en français tu es prie pour toi moi je prie ici tu mets tes mains sur la gorge moi je mets ma main sur ton épaule ok on s'est mis à genoux l'homme de Dieu a commencé à prier je priais il priait j'imagine parce qu'il bougeait ses lèvres et dès que la prière est finie l'homme de Dieu il n'a même pas parlé du mal de gorge Jésus m'a dit même s'il n'y a pas le mal de gorge dans l'esprit de Dieu c'est pourquoi on est là dès que la prière a fini on a dit amen on s'est levé après sa grande soeur il lui dit voilà maman j'ai trouvé le médicament du mal de gorge il n'a qu'à utiliser ça il a voulu je lui ai dit non mets ça de côté tu n'as plus besoin de ça Jésus-Christ t'a déjà guéri il a compris il a déposé il est allé au salon on était là une heure après il vient me voir il me dit maman j'ai faim je lui ai dit oh tu veux déjà manger ok j'ai donné à sa soeur j'ai demandé à sa soeur donne-lui à manger il a mangé une heure après il revient il me dit oh maman je suis content je suis rapide je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a il me dit oh je me sens un peu bien je lui ai dit ta gorge je lui ai dit ça va un peu bien une heure après je lui ai dit comment tu te sens oh je vais bien je lui ai dit tu craches encore il me dit non donc le soir quand il allait se coucher hier soir il était complètement guéri moi j'avais prévu aller à l'hôpital mardi matin il n'y avait plus d'hôpital il était guéri avant le matin donc je rends grâce à Dieu encore et encore je dis Seigneur merci tu es le Dieu vivant tu es notre Dieu notre sauveur l'homme de Dieu que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse encore et encore que ta maison soit remplie de tout ce dont tu as besoin au nom de Jésus chers frères et sœurs dans Kanguka que Dieu vous bénisse vous ne savez pas combien de fois vos témoignages vos témoignages sont importants vos témoignages nous sont tellement précieux vos témoignages qui nous encouragent même quand on est sur le point de jeter l'éponge mais ces témoignages nous redonnent la vie merci Seigneur je dis encore merci que Dieu vous bénisse Shalom Shalom bonjour je vis à Sarah je vis en Côte d'Ivoire je veux te remercier en Dieu ce matin pour la dérision de ma vie vraiment j'avais j'étais triste j'étais triste même j'étais triste par cette maladie je m'inquiétais ils me demandaient est-ce que je pouvais me marier ils me demandaient est-ce que quelqu'un peut me prendre avec cette maladie parce que c'est contagieux ça contamine c'est tout par la salive par la suie et toutes ces choses ils m'inquiétaient et le pasteur j'ai écouté cette émission le pasteur a dit que par la première prière de samedi le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui est infecté par l'hépatite B et je lui ai dit que je reçois qu'il s'est là guéri et puis il dit je reçois je reçois ma guérison je reçois ma guérison et il a commencé à pleurer devant Dieu il a commencé à pleurer mon pardon Dieu que Dieu me pardonne qu'il y ait pitié de moi que cette maladie a fini dans mon sang que je sois guéri et c'est ainsi que je suis allé faire mon test et vraiment on me dit non que mademoiselle vous n'êtes plus infectée par cette maladie donc vraiment je lui remercie à Dieu le pasteur pour son oeuvre c'est pas facile que Dieu le soutienne que Dieu aide vraiment à l'heure de l'avant que Dieu donne encore la force de faire son oeuvre que Dieu bénisse ses enfants que Dieu bénisse son ministère que Dieu le bénisse je lui ai dit merci il va en croire aussi mes frères et soeurs qu'ils cherchent encore qu'ils cherchent un miracle quelconque qu'ils veulent peut-être avoir un enfant de la guérison qu'ils aient confiance à Dieu Dieu paie tout Dieu peut-être il a dit à Dieu sur moi on va dans le temps on veut 17 ans on veut 7 ans maintenant mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui 2019 là que je sois guéri c'est son temps qui est arrivé c'est-on j'ai assis à beaucoup de prières mais c'est là la place c'est l'audit Pierre Dieu a décidé que je sois guéri donc je voulais dire merci à Dieu pour cela merci beaucoup maintenant pasteur je veux que moi je veux faire une forme je veux dire merci à Dieu par rapport à ma guérison merci beaucoup au nom de Jésus que j'ai rendu tes montés moi bonjour équipe Kanguka merci pour l'émission Kanguka Dieu est magnifique Dieu est grand je viens ici te rendre mon témoignage Dieu m'a fait de grandes choses il est le tout puissant le roi des rois le seigneur des seigneurs l'alpha et l'oméga Dieu je te loue je te rends grâce de ce que tu es Dieu nul n'est semblable à toi mon témoignage est que j'ai beaucoup de maladies et j'ai connu Kanguka à travers mon neveu qui me l'envoyait depuis janvier je ne prenais pas je ne faisais pas et et je ne l'écoutais pas et mon neveu mon enfant mon fils me l'avait envoyé après il m'a demandé d'écouter et de et de prier avec le le pasteur quand il a insisté il a insisté il a insisté il a commencé parce que pourquoi je fais ça je n'ai pas confiance au au pasteur il y en a plein qui nous racontent n'importe quoi et je ne sais pas de quel esprit et Kanguka travaille je me méfiais et finalement j'avais écouté et j'ai pris goût et je demandais à Dieu de me guérir parce que j'ai beaucoup de maladies beaucoup de maladies que je ne peux pas citer j'ai le tremblement de corps de corps tout entier j'ai le glaucome beaucoup de maladies beaucoup beaucoup de maladies et un jour un samedi le 31 le samedi 31 quand le pasteur on donnait le témoignage à peine que le témoignage a commencé je me suis allongé sur mon lit j'ai mis ma main sur ma poitrine parce que je ne sais pas où commencer du coup qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé j'ai senti un bruit sous ma jambe gauche qui me faisait mal comme vol d'oiseau avant même que la prière ne commence et après après la prière j'ai senti une chaleur qui sortait de mes pieds et je me suis dit que j'ai reçu ma guérison j'ai eu ma guérison c'est moi j'ai eu ma guérison et puis ça s'est arrêté là mon deuxième témoignage c'est le samedi passé samedi passé qu'est-ce qui s'est passé j'écoutais le 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 témoignage de samedi puis après le pasteur a dit il y a eu une dame qui a mis la médecine pour le coup lui fait mal qu'elle a reçu la guérison j'ai dit c'est moi c'est moi j'ai reçu c'est moi j'ai reçu et puis il a dit à la personne de tourner la tête à gauche et à droite c'est ce que j'ai fait et je n'ai plus senti de douleur avant j'étais raide mon cou était raide si je veux tourner le cou je tourne mon corps tout entier et depuis samedi je tourne le cou je n'ai je n'ai plus mal vraiment que Dieu vous bénisse que Dieu vous rende au centuple que Dieu bénisse l'équipe Kanguka bénisse l'homme de Dieu bénisse sa femme sa famille tous ses enfants que Dieu ajoute encore d'omption à l'homme de Dieu je je regrasse à Dieu je te magnifie Dieu trois fois tu es grand tu es magnifique tu es glorieux je te regrasse nul n'est semblable à toi tu es Dieu merci Seigneur merci je reviendrai encore pour un autre témoignage au nom de Jésus Christ j'ai témoigné merci à bientôt bye bye shalom shalom peuple de Dieu je voudrais rendre témoignage de la grandeur de Dieu Dieu m'a encore une fois visité le samedi la prière du samedi le 7 je n'ai pas pu sur ça le lundi le lundi j'ai voulu sur la prière et j'ai commencé la prière arrivé à un moment l'homme de Dieu disait il y a quelqu'un ou bien quelqu'un ou bien des gens qui la nuit sont visités par des esprits qui essaient de coucher avec avec la personne je suis dans ce cas là disons tout le mois le mois passé je ne fais que rêver de ces choses je vois des femmes des filles qui viennent qui essaient de coucher avec moi et quand je me réveille j'étais très très énervé je ne comprenais pas malgré que je faisais des prières et le jour le jour le lundi le lundi quand j'ai commencé je ne sais pas écouter la prière et l'homme de Dieu a dit que ces personnes sont délivrées maintenant nos tout puissants de Jésus je l'ai dit je l'ai reçu pour moi et bizarrement et je ne sais pas comment ça s'est passé mais j'ai eu ma délivrance de cette façon et bizarrement j'ai senti quelque chose dans ma gorge comme s'il y a comme s'il y a de la poussière qui est rentrée dans ma gorge et en même temps elle est en train de dire un truc là les personnes ne vont commencer pas à vomir pas à cracher et dans l'instant même j'ai commencé pas à tousser moi j'ai commencé pas à tousser je commence pas à tousser et en même temps j'ai commencé pas à cracher j'ai craché je me suis dit bon c'est un truc que ça va passer dans l'instant mais contrairement ce n'est pas ce qui s'est passé il a continué pas à prier et moi je ne faisais que tousser je devais que tousser et ça devenait fort et ça devenait fort et comme ça devenait fort j'étais obligé malgré que la prière est finie moi j'étais obligé d'aller dans les toilettes donc en même temps ça continuait ça devenait fort et je crachais de la salive qui est du genre de la salive qui est comme de la salive mais un peu genre mort et je crachais je crachais je toussais très très fort je toussais très très fort jusqu'à je peux dire j'ai pris au moins 5 minutes comme cela moi qui pensais que c'est juste une poussière quelque chose qui m'est rentré dans la gorge et j'ai su que Dieu m'a touché j'ai su que Dieu m'a touché et j'ai su que j'ai eu ma délivrance j'ai commencé par louer Dieu lui dire merci pour la délivrance et depuis le jour jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus eu de ces visions et je n'ai plus eu de ces rêves là rien ne me traverse plus mon mind rien ne me traverse plus la tête ces idées là même ne viennent plus je dors tranquillement en paix je fais de beaux rêves et je dis merci pour merci Dieu pour sa grandeur je dis merci Dieu est vraiment puissant il est puissant que Dieu en plus l'homme de Dieu qui loue puissamment pour que sa volonté soit manifestée dans notre vie je dis merci pour l'équipe toute l'équipe de Kangoka je dis merci aux partenaires merci à tout le monde qui de loin ou de près apporte sa pierre à l'édifice pour que ce ministère aille plus loin merci pour tout merci pour tout croyez en Dieu ayez la foi et je vous dis quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez ne perdez pas la foi continuez pas à prier quel que soit le regard quel que soit le plan de l'ennemi nous sommes plus que vainqueurs et je dis merci merci Seigneur merci Seigneur Jésus Christ merci pour la famille de l'homme de Dieu et qu'il soit béni au nom tout puissant de Jésus Christ j'ai témoigné Amen c'est maintenant le moment de la prière comme vous le savez nous nous appuyons toujours sur la parole de Dieu aujourd'hui nous allons lire dans Marc 11 verset 22 à 23 verset 22 il est écrit Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas en son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir chacun de nous veut un miracle tu veux un miracle tu veux la délivrance tu veux la guérison si tu as la foi si tu ne doutes pas dans ton coeur ce miracle va s'accomplir à travers ta foi c'est pas moi qui guéris mais c'est Jésus qui guéris et la foi et tu verras ton miracle va dans un endroit calme ne sois pas distrait mets ta main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre et la foi j'insiste en disant que je ne dois pas citer toutes les maladies je vais citer quelques maladies par rapport à ta connaissance mais il y a beaucoup beaucoup de maladies que je ne vais pas citer et si tu n'entends pas ta maladie ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri et la foi c'est ta foi qui va te sauver aussi je dois encore préciser que même si tu ne sens pas la manifestation physiquement il y a ceux qui sentent la manifestation physiquement mais même si tu ne sens rien dans ton corps et la foi le Seigneur cherche ta foi si tu as la foi je ne cite pas ta maladie tu ne sens rien mais tu as la foi tu seras guéri soyez prêt dans quelques secondes je commence la prière Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob je te remercie Seigneur pour ce moment spécial je te remercie pour tous ceux qui sont en prière avec moi ceux qui sont en genoux ceux qui ont mis la main là où ils souffrent nous avons tous la foi que ta parole est réelle nous avons entendu que si nous parlons à la montagne une montagne qui bloque ta main qui bloque ton miracle si nous ordonnons la montagne d'être ôtée la montagne sera ôtée parce que tu es réelle parce que tu l'as dit parce que nous n'avons pas de doute dans mon coeur on n'a pas le doute que Seigneur tu es vivant tu es le même hier aujourd'hui éternellement je te remercie Seigneur pour la présence je sens ta présence il y a ceux qui ont déjà senti la présence de Dieu la manifestation de Dieu il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi tu as mis ta main sur la gorge tu as un problème de voix tu n'arrives pas à bien parler ta voix ne sort pas tu as un problème de corde vocale garde ta main sur la gorge et remercie le Seigneur parce que le Seigneur t'a guéri cette montagne qui t'empêche de parler a été ôtée au nom de Jésus merci Seigneur parce que tu as de libérer ceux qui sont liés par les cauchemars si vous avez des cauchemars vous avez des mauvais rêves chaque nuit vous voyez des morts vous voyez des gens qui veulent coucher avec vous au nom de Jésus que cet esprit de cauchemar fuit je chasse les maris de nuit je chasse les femmes de nuit au nom de Jésus mets ta main sur la tête parce que le Seigneur veut que tu aies la paix veut que tu dors tranquillement et paisiblement au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui avait déjà pris la décision de se suicider que cet esprit de suicide fuit je parle à cette montagne de suicide au nom de Jésus soit ôtée au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les gens qui sont touchés je sens la présence de Dieu il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te visiter il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le corps merci Seigneur pour le couple qui est presque séparé il y a un conflit entre un homme et sa femme je prie pour la restauration de ce couple au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la personne qui a tu guéris l'hépatite C que ceux qui souffrent de l'hépatite C mettent la main sur le ventre côté droit et aient la foi commence à confesser la guérison remercie Dieu pour la guérison au nom de Jésus merci Seigneur pour la fille qui a un problème de boutons il y a une fille qui a un peu prié pour les boutons il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche le Seigneur te guérit il y a des gens qui sont touchés qui sont guéris au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets la main là où tu souffres exactement là où tu souffres parce qu'il y a beaucoup il y a des hommes et des femmes que le Seigneur touche merci Seigneur merci il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas marcher quand tu dors tu n'arrives même pas à te lever le matin le Seigneur te guérit tu as guéri au nom de Jésus il y a beaucoup il y a beaucoup qui sont touchés qui sont guéris du dos il y a quelqu'un qui a un problème de poumon tu as mis ta main sur la poitrine le Seigneur te visite merci Seigneur pour ta guérison merci pour cet homme qui a un problème de pancréas il y a beaucoup de maladies qui sont guéris je vais demander à tous ceux qui sont de prier avec moi confessez la victoire remercie le Seigneur ayez la foi ne doutez pas ne doutez pas si vous ne doutez pas le Seigneur agit il y a des maladies au niveau du foie si tu as l'hépatite C ou l'hépatite B commence à remercier le Seigneur le Seigneur est entré ou d'opérer il y a beaucoup de personnes qui sont touchées il y a une dame qui est un problème de gloître tu as mis ta main sur la gorge on t'a même programmé pour l'opération mais maintenant tu reçois l'opération de Je suis au nom de Jésus tu es guéri merci Seigneur pour le jeune homme qui a un problème d'épilepsie il y a beaucoup de maladies il y a la présence de Dieu je sens la présence de Dieu il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son bras droit le Seigneur te guérit merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau du pied gauche tu sens la manifestation au niveau du pied gauche le Seigneur te visite merci Seigneur pour la personne qui a mis sa main sur le coeur donc elle souffre mais tu es guéri reçois la guérison au nom de Jésus merci pour le jeune couple vous êtes marié depuis une année vous inquiétez pour un enfant mais le Seigneur a déjà répondu le Seigneur vous a béni ta femme a déjà conçu au nom de Jésus Alléluia merci Seigneur merci pour la dame qui a un problème de sécheresse vaginale le Seigneur te guérit il y a beaucoup de maladies tout ce que le Seigneur te demande c'est avoir la foi croyez que le Seigneur veut vous guérir la montagne on ne doit pas nous impressionner rien ne peut bloquer la main de Dieu rien ne peut bloquer la puissance de Dieu même les maladies incurables il y a quelqu'un qui est visité qui souffre du cancer on t'a dit qu'il n'y a rien à faire que tu vas mourir mais le Seigneur te touche le Seigneur te guérit reçois la guérison au nom de Jésus merci Seigneur pour la personne qui a la maladie des os tu souffres au niveau des autres le Seigneur te guérit ta maladie des os au nom de Jésus reçois la guérison il y a quelqu'un qui sent des vertiges tu as envie de tomber il y a la puissance de Dieu qui te visite tu as envie de vomir il y a quelqu'un qui vomit au nom de Jésus tu es délivré merci Seigneur pour la délivrance il y a la délivrance il y a beaucoup qui sont délivrés il y a beaucoup de filles qui ont un problème de règles douloureuses vous souffrez pendant la période de menstruation mets la main sur le bas-ventre et aie la foi merci Seigneur pour les enfants il y a des enfants que le Seigneur touche il y a une maman qui vient de prier pour son enfant son bébé un bébé qui a un problème de diarrhée et vomissement le Seigneur te guérit il y a aussi un autre enfant qui a un problème de titre mets la main sur les oreilles et aie la foi que l'enfant est guéri au nom de Jésus je demande à tous qui sont délivrés pour les enfants d'avoir la foi de mettre la main sur les enfants parce que le Seigneur vous touche il y a quelqu'un qui souffre au niveau des reins si tu as un problème de rien mets ta main et aie la foi je sens la visitation je sens la puissance de Dieu il te demande une chose aie la foi est-ce que tu crois qu'il peut te guérir il y a une dame qui vient de prier avec moi tu saignes beaucoup et tu as même l'ennemi mais cette ennemi est guérie au nom de Jésus merci Seigneur je demande à tous qui sont en train de prier avec moi d'avoir la foi de commencer à remercier le Seigneur ce n'est pas que tu sens la manifestation même si tu n'as pas la manifestation même si tu ne sens rien même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi que le Seigneur a vu ta foi et un autre homme qui souffre au niveau des reins le Seigneur opère maintenant tu es guéri au nom de Jésus remercie au Seigneur pour la victoire Seigneur je te remercie pour tous ceux qui sont guéris je te remercie pour les témoignages que nous allons entendre que toutes ces guérisons contribuent à ta gloire c'est dans le nom puissant et précieux de Jésus Christ que nous avons prié Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Shalom, shalom chers auditeurs de l'émission Ganguka mon nom est Chris Nikoumana aujourd'hui nous sommes samedi je remercie tous ceux qui nous partagent le témoignage il est évident que le Seigneur est à l'oeuvre j'informe à ceux qui ne sont pas encore guéris si vous avez toujours mis la main là où vous souffrez et que rien ne se passe si vous entendez le témoignage ça veut dire que le Seigneur est à l'oeuvre ton jour viendra ne désespère pas ne lâche pas persévère dans la prière chaque samedi mets la main et ton jour viendra dans le nom de Jésus ceux qui donnent le témoignage trouvent leur maturité spirituelle quand tu partages le témoignage ça dit que tu penses aux autres et que tu veux aussi glorifier le Seigneur j'en profite également pour encourager ceux qui ont répondu à mon appel le dimanche passé le 22 septembre on avait organisé une rencontre pour ceux qui ont accepté Jésus lors de la croisade de Kanguka Lomé c'était le 3 août je remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont venus dans la rencontre et je vous rappelle que chaque mois le 3ème samedi on va toujours organiser une rencontre pour que vous puissiez croître dans le Seigneur vous avez bien fait d'accepter Jésus dans vos vies mais il y a d'autres étapes à atteindre et pour ceux qui reçoivent Kanguka dans Whatsapp vous pouvez vous même télécharger l'application Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A vous pouvez la télécharger à partir de Play Store ou App Store et passer en haut à droite cliquez sur FR pour la version française et avant de prier j'aime toujours que vous entendiez quelques témoignages nous allons entendre quelques témoignages pour vous édifier et juste après les témoignages nous allons prier je vous remercie et je vous remercie à Dieu parce que c'est un Dieu très bon. Notre Dieu est vraiment un Dieu de miséricorde. J'ai connu les missions Kanguka à travers mon oncle. Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a guéri d'une maladie incurable. Il s'agit de l'hypertension. J'étais hyper tendu. J'ai été déclaré hyper tendu. J'étais sous traitement. Et chaque semaine je priais. Et avec le pasteur, je demandais à Dieu de me guérir de cette maladie. Parce que étant jeune, de 35 ans, je voyais comment j'allais toujours prendre les produits jusqu'à la fin de ma vie pour retrater cette maladie-là. Alors le Seigneur m'a écouté. Un samedi, j'ai rejoué la prière d'un autre samedi que j'ai pris dans le portable. J'ai essayé de rejouer ça. Et j'ai prié. Après avoir écouté le témoignage, j'ai prié avec le pasteur. Et quand j'ai prié, j'ai senti une frisson. J'ai senti un tremblement dans mon corps. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et quand je suis allé pour acheter les produits à la pharmacie, dans toute la pharmacie de la ville, il n'y en avait pas. J'ai dit « Oh, ça c'est quoi ? » J'étais inquiet. Mais je me suis dit « Peut-être que le Seigneur veut me dire qu'il m'a guéri et que je n'ai pas besoin de prendre les produits. » Alors j'ai arrêté de prendre les produits. Et je vous jure que jusqu'alors, ma tension est toujours stable. Depuis que j'ai arrêté les produits, ma tension est toujours stable. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri. Vraiment qu'il est bon. Quand on le prie avec sincérité, il agit. Je voudrais à travers ce message, encourager tous ceux qui sont fatigués, qui sont découragés. Je leur demande de tenir ferme, de ne pas être découragés, de continuer par prier le Seigneur. Et quand le moment viendra, lui-même va agir dans leur vie. Je vous rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il aime ses enfants. Merci Al-Misha Kanguka. Au pasteur, que le Seigneur, l'Esprit Saint, le force plus davantage afin qu'il puisse toujours communiquer la parole de vie à son peuple. Qu'il puisse toujours avoir la force chaque jour. Que toute maladie aille loin de lui afin qu'il puisse avoir la force pour continuer par nourrir le peuple de Dieu. Je prie également pour sa famille. Je prie également pour tous ceux qui participent à la bonne avancée de cette émission Kanguka. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, shalom. Merci. Bonjour Kanguka. Je m'appelle l'Esprit-Rochimanga. Je suis congolaise. Je vis au Rwanda à Giseni. Je voulais témoigner les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai commencé à suivre Kanguka à travers un frère qui habite en Belgique. Il m'envoyait toujours des audios. Des fois, je les écoutais. Des fois, je ne les écoutais pas. Je n'étais pas encore motivée. C'est à partir, c'est depuis janvier 2019 que j'ai commencé à suivre Kanguka pour des vrais. Et à partir de Kanguka, les enseignements que j'ai recevés, les témoignages que j'attendais de d'autres personnes, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur à travers Kanguka. Et je me suis fait baptiser. Je remercie beaucoup le Seigneur pour ça. Avant, j'avais des problèmes. Je n'avais pas la paix dans mon cœur. Je n'avais pas la tranquillité. Je me lamentais trop. Je n'étais pas satisfaite. Mais à travers la dévice de Kanguka, j'ai compris. J'ai changé. J'ai remercié le Seigneur. Dieu m'a redonné la paix du cœur et la tranquillité d'esprit. Après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai décidé de donner, de faire confiance au Seigneur, lui laisser la direction de ma vie. Et depuis là, ma vie a changé. Je vis dans la paix, dans la tranquillité. Je peux ou ne pas avoir tous ces dont je désire. Mais je me contente de ce que Dieu me donne. Je suis vraiment contente pour ça. Pendant cette même période, juste au début de cette année, j'ai eu à ma tante maternelle. On a trouvé à l'hôpital qu'elle avait un cancer de litoris, stade 2. Ça a été pénible à toute la famille. Ça a été douloureux. Toute la famille a été effondrée en apprenant cette nouvelle. Elle-même, la malade, a été effondée en apprenant cette nouvelle. Elle a six enfants. La seule chose qu'elle avait a dit, donc je meurs. Je meurs et je vais laisser mes enfants orphelins. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, non, elle ne peut pas mourir pour le moment. Elle ne peut pas mourir pour le moment. Je me suis dit, Seigneur, tu fais des miracles pour d'autres personnes. J'attends les gens témoigner. Je vais aussi témoigner cette année. Je vais voir ta main dans ma famille. C'est sûr, j'avais d'autres préoccupations, j'avais d'autres besoins. J'avais d'autres soucis que j'ai présentés au Seigneur. Mais j'ai fait de cette maladie de ma tante une priorité pour moi. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai écouté les témoignages et les enseignements du pasteur. J'ai suivi tous les jours Kanguka. Ça m'a fortifié. Ça m'a donné la certitude et ça m'a donné confiance. Ça m'a aidé en sorte que j'ai confiance en Dieu. J'ai prié. Je continue à prier. À chaque fois quand on disait que tous les gens qui sont malades du cancer, qu'ils mettent la main là où ils souffrent et tout ça, moi je mettais la main sur le cœur et je disais au Seigneur, Seigneur, c'est pas moi qui suis malade. Mais j'ai messé la main sur le cœur parce que je suis en train de prier pour quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, tu la connais. Je disais, Seigneur, cette dame ne peut pas mourir maintenant. Elle ne peut pas mourir maintenant. Elle a six enfants, Seigneur. Elle ne peut pas mourir avant d'être convertie. Il faut qu'elle te connaisse, qu'elle te serve. Si tu vas l'apprendre, tu vas l'apprendre, oui. C'est le destin de chacun de nous. Mais je te prie, ne laisse pas que cette femme meure avant de connaître ton nom, avant de connaître que tu existes vraiment, avant de connaître que tu fais vraiment des miracles. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et après, j'ai un peu oublié. Cette étape est passée. J'ai commencé à prier pour d'autres choses. Je continuais à suivre Kanguka, les enseignements, les témoignages des autres. Mais j'avais toujours foi en Dieu. Je savais que ce que Dieu fait pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. Il y a quelques jours, il y a quelques jours, elle m'a dit qu'elle va partir à l'hôpital pour aller faire les derniers check-in pour voir si elle est déjà au stade combien et voir si on peut lui déterminer combien de temps qu'il lui reste à vivre. Maintenant, tu es partie à l'hôpital. À la grande surprise, en arrivant à l'hôpital, après le diagnostic, on lui a dit, tu n'es pas malade. Tu n'as pas de cancer. C'est comme si tu n'as jamais souffert même du cancer. Le cancer n'a jamais été à ton corps. Elle m'a appelée, elle m'a dit ça. J'ai dit non, non, va à un autre hôpital. Vous voyez, avec nos docteurs, au fait, je n'ai pas fait confiance. Je n'ai pas cru. Elle est partie faire un test sur un autre hôpital. Après le test, on lui a donné les mêmes résultats. Je lui ai dit, donc c'est vrai. Elle a dit non, non, je n'ai pas encore accepté. Je vais à un autre hôpital. Ma tante a fait le tour des trois hôpitaux. Et partout, on lui disait, tu n'as pas de cancer. Tu n'as jamais souffert de cancer. Moi, je lui ai dit, c'est le sang de Jésus qui t'a touché. C'est le sang de Jésus qui t'a guéri. Peuple de Dieu, mon frère et ma soeur, notre Dieu est fidèle. C'est un Dieu grand. Il est vivant. Il est partout avec nous. Il nous attend. Il nous voit. Il nous écoute. Il agit. Seulement, il le fait au moment opportun. C'est un Dieu bien. C'est un Dieu miraculeux. Le bienfait qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Il peut aussi le faire pour une autre personne. Ton problème n'est rien. Ton souci n'est rien. Je suis vraiment contente pour la guérison que le Seigneur a fait pour m'entendre. Que le nom de Jésus soit glorifié, glorifié, glorifié à jamais. Merci, Kanguka. Merci à tout le monde. Merci, Seigneur. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu et auditeurs de l'émission Kanguka. Je veux se monter en gloire à Dieu et témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka à travers une sœur que je salue au passage. J'avoue que l'émission Kanguka a transformé ma vie sur tous les plans et je dis merci au Seigneur. Je ne me connais plus de lamentation et de rancune. J'ai réussi à pardonner aux gens en qui j'en voulais. Mon témoignage concerne les guérisons que j'ai reçues il y a des mois. Et je m'excuse pour le retard. J'avais des moules d'estomac et du serre depuis des années. Le samedi 23 mars, ma crise a repris avec des douleurs atroces toute la journée. Le lendemain, très tôt le matin, j'ai pris la prière du samedi que j'ai faite. Et instantanément, les douleurs ont disparu jusqu'à ce jour. Je bénis toujours le Seigneur qui m'a guéri aussi des douleurs de ranches et d'un kiss bilien. En effet, j'ai une maladie de gros foie et chaque six mois, je fais des échographies abdominales pour la suivi. En janvier 2019, comme de routine, j'ai fait l'échographie. Et après l'analyse, je ne sais pas, l'échographe, l'échographe plutôt, a refusé de me donner le résultat sous prétexte de venir le prendre le jour où je verrai mon médecin gastro-entérologue, ce qui m'a paru bizarre. À la présentation du résultat à mon médecin, suite à sa réaction, j'ai reçu un grand choc et depuis ce jour, j'étais animée par un esprit de peur et de crainte. J'ai attendu deux mois après pour le résultat de mon analyse. C'est de là, j'ai vu qu'à pas mon mal de foi, j'ai inquiété. Je me suis tournée vers le Seigneur et je lui ai dit qu'il est le temps de la vie et que je m'en remets à lui, que la médecine a des limites, mais que lui n'en a pas et qu'il peut tout. C'est alors, comme d'habitude, chaque samedi, je fais la prière avec le pasteur et je confiais la guérison de tous les mots dont je souffrais au Seigneur. Tout ce que je sais, c'est qu'après chaque prière, je devenais plus confiante. À mon dernier rendez-vous, en janvier, le médecin m'a demandé de revenir après trois mois, mais j'ai refusé volontairement suite au traumatisme reçu lors de la dernière consultation. En juillet passé, j'ai décidé d'aller le voir pour le bilan. Après l'échographie, le résultat n'a plus mentionné l'existence du Kirst-Billier. J'ai rendu grâce aussitôt à Dieu qui m'a guéri. En août, j'ai refait le scanner dans un autre pays, ce qui confirma ma guérison du Kirst-Billier et je viens rendre grâce au Seigneur pour tant de bienfaits. Toute ma vie est un témoignage. J'ai toujours les yeux levés vers lui pour la grâce de la guérison, afin qu'il a cherché ce qu'il a commencé à moi. Je prie le Seigneur de les hindre davantage et de les couvrir de son manteau protecteur. Je prie toujours le Seigneur de bénir les bienfaiteurs de l'émission Kavuka. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Au revoir. Shalom, shalom. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci, Jésus. Je témoigne l'attention du Dieu dans ma vie. Dieu a fait beaucoup dans ma vie. J'ai un problème. Souvent, quand je me couche dans l'enfance, bon, pas trop, mais quand j'étais un peu âgé à l'âge de 14 ans, quand je me couche, je me reviens, je me trouve nue. Je ne sais pas qui m'a levé le caleçon. Et c'était un problème avec lequel j'ai grandi. Quand je me reviens, je me trouve toujours nue. Sans caleçon, sans rien sur moi. J'étais chez les gens, je ne pouvais pas leur en parler, mais quand j'ai grandi, j'étais autonome. Je vivais ça et j'avais cet esprit-là qui me suivait. Je me masturbais instantanément. J'avais l'envie de suivre le pronom et je me masturbais et chaque... parce que... Et deux jours, puis un jour après, c'était vraiment mon problème. et quand c'est une amie qui m'a envoyé le dieu de Kanguka de suivre ça, que c'est très bon, que ça fera beaucoup de choses dans ma vie. Effectivement, j'ai suivi ça. J'ai suivi une ou deux fois. Bon, sincèrement, j'ignorais. Mais à un moment, un jour, je me suis dit je vais sur l'émission et je l'ai suivi à 19h, l'émission de samedi. Lorsque Christ priait, il parlait de de la masturbation et de l'esprit qui guide les gens à suivre le pornographie. J'ai dit ah, ça c'est moi. En même temps, mon corps a vibré. J'ai pleuré. Je n'ai même pas eu le temps encore de suivre tout le reste. Tout le reste, je n'ai pas pu suivre. C'est après tout que je suis encore revenue pour re-suivre la prière. J'ai pleuré tout le monde de la prière. Je ne faisais que pleurer. J'ai pleuré, 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 parce que je me suis tellement vue dedans. Ça me faisait très mal. Parce que, même si je suis actuellement, je suis en couple, cet esprit me poussait toujours et que lorsque mon mari ne me touchait pas, ça ne me disait pas grand-chose. Tout mon problème, c'est que, même s'il ne me touche pas, je vais me m'assurer et me sentir. Je vais sentir plus quand je me m'assure que quand je couche avec mon mari. Et cela faisait que j'avais toujours des problèmes dans le couple. Toujours, j'avais des problèmes dans le couple. Vraiment, Kangooka, je ne sais quoi faire. Je ne suis même pas dire de t'inmercier. Oh Dieu, je suis pleine, je suis indien devant lui. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Comparément à ce qu'il m'a fait dans ma vie. Je ne suis pratiquement rien. Je ne sais quoi faire. Mon merci ne suffit pas à Dieu pour les missions de Kangooka. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ça, ça fait mon premier témoignage. L'autre témoignage, quand l'autre, quand j'avais l'esprit de masturbation avait quitté sur moi. Vraiment, ça fait plus de quatre mois que l'esprit-là, vraiment, je ne me sens plus. Et je ne veux plus voir les affiches. Même simple affiche, je n'ai pas envie de voir. Si je suis dans Facebook, je vois ça, je glisse vite. je n'ai pas envie de voir. Et mais des fois, avant que je ne sois libéré, il y a des fois, même dans la nuit, je jouis comme si on couchait avec moi. Mais grâce à Kangooka, je suis libéré de cet esprit. Il fallait que je me témoigne. Je témoigne pour la grande de Dieu, afin que Dieu puisse m'aider à être libéré totalement. Un autre témoignage dont je parlais, je suis dans le foyer, mais l'esprit de colère m'anime. Tout peur de choses. Mon mari m'énerve. À tout moment, il m'énerve. Il m'énerve jusqu'au point où j'ai envie de quitter. Il m'énerve. Quand je dis m'énerver, je m'énerve grave jusqu'à la tension. Je m'énerve. Après tout, je me demande c'est quoi le vrai problème. Je ne retrouve même pas la solution. C'est pourquoi je m'énerve. Mais Seigneur, Jésus m'a touché. C'est juste hier que j'ai suivi l'émission de samedi passé. En suivant l'émission de 19h, j'ai encore parlé que l'esprit de colère anime certaines soeurs et des âges encore c'est moi ça. Et je rends grâce à Dieu que vraiment l'université et l'esprit d'émancipation gâtaient mon foyer. Vraiment que je n'étais pas stable. J'avais envie de quitter. J'avais envie de me remarier. Mais je rends grâce à Dieu. La conscience n'est pas finie. Je me rends compte que le problème c'est moi et non mon mari. Et Père Éternel, je te rends grâce pour tout. Je te rends grâce. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec Angouka. Je ne sais pas. L'émission à Angouka c'est comme si il ne sait pas. Vous avez rendu ma vie stable. Je priais, je faisais tout. Je jeûnais mais ça ne faisait rien. C'est comme si ça s'en pirait. Et c'est normal. Tant que je jeûne, je prie et que je vais m'assurer après. Ça ne veut rien dire. Mais maintenant, je suis libérée de ces esprits. Je suis tellement libérée. Je me sens que je suis. c'est comme si un fardeau est sorti de moi. Vraiment que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa famille. Ne te fatigue pas de nous. Sois toujours là. Vraiment, tu es un homme de Dieu et que Dieu te bénisse. Ce que tu fais à tes frères, Dieu te le fera au sensible. Shalom, Shalom. Alléluia, Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'avis du pasteur, l'avis de toute l'équipe de l'émission Kangoka. Mon mari est souffrant et entre temps, son taux de glycémie ne faisait que grimper. À chaque contrôle, il y a augmentation de taux de glycémie. Le diagnostic des médecins était sur le pancréas. Soit une pancréatite aiguë parce que la glycémie montait, mais il ne fait pas les symptômes de pancréatite à part la glycémie qui monte. C'est ainsi qu'on a suspendu tout ce qui est sucre naturel ou sucre artificiel. On a fait l'hémoglobine glycée. Il est déclaré diabétique modéré. Avec les prières de Kangoka, un jour, le pasteur priait. Il dit deux hommes, deux personnes sont guéries de diabète. J'ai eu une chaleur. J'ai commencé par verser les larmes. Depuis ce jour, on ne s'est pas rendu compte que mon mari était guéri. Son taux de glycémie avait baissé. Jusqu'au jour, dans sa souffrance, on a été hospitalisés. De l'hôpital, on a refait la glycémie. La glycémie était revenue à 076. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'hôpital. Merci Seigneur. Merci d'avoir rabaissé ce taux de glycémie. Après, nous avons commencé par par d'autres pour dire, mais nous ne sommes jamais arrivés au sommet où on était. Aujourd'hui, mon mari nous fait que maigrer. Des douleurs au niveau de la carte thoracique. On nous parle maintenant des poumons, des ganglions. Mais mes yeux sont fixés sur le Seigneur. Je sais qu'il ne fait rien à moitié. Tout ce qu'il fait, il achève. S'il avait chuté ce taux de glycémie, il fera disparaître les ganglions. Il va recouvrir les os de mon mari de la chair. Je vais le louer. Je ne le louerai pas seul. Je le louerai avec mon mari. C'est avec mon mari que nous allons adorer le Seigneur. Et je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Je ne serai pas veuve. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé. Moi-même, je souffrais du genou droit. Oui, j'avais laissé mes mots de côté. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce genou est guéri. Merci à l'équipe Kangoka. Merci aux partenaires. Merci aux auditeurs. Tous ceux qui œuvrent pour la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous protège. Qu'il vous ouit. Qu'il vous surprenne favorablement dans tout ce que vous faites. Et que les radars des sorciers soient détruits sur vos vies. soyez bénis et que le Seigneur vous assiste dans cette noble mission. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu dans ma vie. J'avais mal aux deux seins. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, fais-moi grâce. Quand on fait les prières pour les samedis, j'ai commencé à prier. et puis, j'ai dit Seigneur, c'est le nom des maladies que je souffre. Du coup, j'ai écouté, il y a une femme qui a souffert tous les desseins. J'ai pris maintenant les desseins guéris. J'ai dit Seigneur, ça c'est moi. Et sur place, un miracle, le ticotac, je suis guérie. Vraiment, Kangouka, je n'ai jamais vu Dieu comme ça. J'ai prié dans beaucoup d'églises. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment, quand tu as toujours fait les œuvres de Dieu, parce qu'il y a de guérisons partout, partout. Je suis vraiment troublée. C'est que je vis miracle instantané. Vraiment, je suis bénie et je suis vraiment plein, beaucoup de joie. Merci. C'est maintenant le moment de la prière. Comme vous le savez, nous appuyons toujours sur un verset biblique que nous allons lire dans Luc 10, verset 19. Il est écrit Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est très encourageant comme promesse. Jésus a promis à tous ceux qui ont la foi à tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur que si nous avons la foi en son nom, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a des liens qui lient les enfants de Dieu, il y a des liens sataniques, il y a des maladies dans le corps mais tout ça peut être écrasé au nom de Jésus parce que Jésus a placé en nous le pouvoir. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre, c'est pas moi qui guérit mais c'est Jésus et tout ce que nous allons utiliser c'est le nom de Jésus par la foi. Rien n'est impossible, les maladies incurables peuvent être guéries au nom de Jésus. Comme je le dis toujours, va dans un endroit calme, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets la main sur ton coeur, si tu veux un enfant, mets la main sur ton ventre et aie la foi et je répète que je ne dois pas citer ta maladie même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance si tu as la foi tu seras visité même si tu ne sens aucune manifestation tout ce que Jésus te demande aie la foi que dans son nom nous avons le pouvoir de détruire tous les plans du diable et que rien ne peut nous nuire. Dans quelques secondes nous allons prier. Éternel des armées je te remercie pour ta présence je viens devant toi au nom de Jésus c'est toi l'alpha et l'oméga je te remercie pour tous ceux qui sont à genoux ceux qui sont en train de prier s'ils sont à genoux s'ils sont en train de prier c'est parce qu'ils ont la foi nous avons entendu des témoignages ça prouve que tu es à l'oeuvre merci pour le passage qui montre que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions au nom de Jésus aucune puissance aucune force de diable ne peut bloquer ta puissante main je viens devant toi Seigneur pour te montrer tous ceux qui sont en train de prier merci pour la délivrance je sens une grande délivrance je sens ta présence il y a une famille qui est liée tu viens de prier mais ta famille est délivrée au nom de Jésus il y a des démons qui lient cette famille je te remercie Seigneur pour la délivrance je te remercie pour les gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère l'esprit de fornication il y a des démons il y a des liens de fornication et d'adultère qui sont brisés au nom de Jésus il y a beaucoup de jeunes et de papas que l'esprit de fornication soit écrasé au nom de Jésus merci pour ta présence merci pour l'esprit de peur il y a beaucoup qui sont en train d'être déliés de l'esprit de peur il y a une dame qui ne peut même pas dormir tu ne peux pas dormir la nuit tu as toujours peur partout où tu vas tu as peur tu ne peux pas dormir la lampe est teinte mais à partir d'aujourd'hui je redonne à cet esprit de peur de te lâcher au nom de Jésus merci Seigneur pour ta présence merci pour la personne qui est délivrée qui est guérie des migraines tu souffres des migraines au nom de Jésus tu as la migraine cette migraine est guérie au nom de Jésus merci Seigneur pour les personnes qui sont en train d'être guéries du dos il y a beaucoup qui sont en train de te toucher tu souffres au niveau du dos mets ta main là où tu souffres et la foi que le Seigneur te visite il y a une grande puissance je suis la puissance de Dieu il y a quelqu'un qui est guéri du diabète confesse que tu es guéri si tu souffres du diabète je demande à tous ceux qui ont un problème du diabète confessez par la foi confessez que vous êtes guéri au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est un problème d'honneur sciatique le Seigneur est le guéri vous êtes guéri au nom de Jésus il y a une dame qui est un problème de littérus le Seigneur t'a visité tu es touché au nom de Jésus Seigneur je te remercie pour toutes les dames qui ont mis la main sur le ventre qui veulent un enfant à partir d'aujourd'hui confessez que vous êtes délivré au nom de Jésus il y a trois femmes qui vont concevoir dans le nom de Jésus parmi les trois il y a une femme qui vient de passer six ans sans enfant tu as déjà une fausse couche mais à partir de maintenant tu vas concevoir au nom de Jésus il y a une dame qui est un problème de frigidité tu es frigide tu ne désires plus ton mari mais le Seigneur te délivre maintenant même confesse la victoire commence à remercier le Seigneur pour la délivrance il y a beaucoup qui sentent la manifestation il y a quelqu'un qui a même la nausée tu as envie de vomir parce que le Seigneur te touche il y a des liens qui sont à être brisés maintenant au nom de Jésus il y a des femmes qui sont touchées maintenant qui ont un problème de fibromes il y a des fibromes qui sont à disparaître au nom de Jésus vous ne trouverez plus ces fibromes au nom puissant de Jésus il y a un homme qui a un problème de testicule qui souffre au niveau de testicule mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri merci pour la dame qui a un problème d'ennemi au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre sur l'orteil du pied droit au nom de Jésus merci pour la personne qui a un problème qui souffre sur le genou droit au nom de Jésus tu es guéri il y a quelqu'un qui a un problème sur le talon tu souffres sur le talon du pied gauche au nom de Jésus tu es guéri il y a des gens qui sont touchés qui ont un problème de genou si tu pries pour les genoux remers sur le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus quelqu'un qui a un problème d'infection urinaire le Seigneur touche ce qui a un problème d'infection urinaire il y a une grande présence il y a une délivrance il y a quelqu'un qui sent la chaleur tu sens la chaleur dans le corps le Seigneur te touche il y a quelqu'un qui a mis ça en main sur l'oeil le droit le Seigneur te guérit recevez la guérison merci Seigneur pour la guérison merci pour ta présence merci pour l'estomac qui est guéri je demande à tous ceux qui sont de prier pour l'estomac commencez à remers sur le Seigneur parce que le Seigneur vous touche le Seigneur vous visite que ce soit mal d'estomac que ce soit l'ulcère que ce soit le gastrite que ce soit guéri au nom de Jésus merci Seigneur merci, merci, merci pour la WC il y a quelqu'un qui est guéri de la WC au nom de Jésus merci pour ta présence Seigneur il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique tu souffres tu as un problème de nerf sciatique le Seigneur te guérit maintenant même il y a la présence de Dieu je sens la présence de Dieu je sens la délivrance si tu as mis ta main sur la côte la côte, côté droit remercie le Seigneur pour la victoire il y a quelqu'un qui a un problème de respiration une mauvaise respiration le Seigneur te touche je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont touchés il y a des enfants qui sont guéris si tu pries pour un enfant mets ta main sur l'enfant et la foi et la foi que ton enfant est guéri merci Seigneur je demande à ceux qui sont de prier pour les enfants ouvre la bouche et si un enfant peut m'entendre si tu es un enfant tu m'entends remercie le Seigneur ouvre la bouche le Seigneur te touche merci Seigneur merci pour les enfants qui sont guéris merci pour l'enfant qui a un problème de diarrhée il y a un bébé qui a un problème de diarrhée et vomissement ton bébé est guéri au nom de Jésus merci pour la personne qui est sur un lit d'hôpital il y a quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital tu es guéri il y a quelqu'un maintenant même qui a des douleurs sur le mollet mollet de la jambe gauche si tu souffres au niveau du mollet le Seigneur te touche tu es guéri au nom de Jésus merci pour la personne qui a un problème de poumon met ta main sur la poitrine et la foi que tu es guéri le Seigneur te voit il y a beaucoup qui sont touchés je demande à tout le monde de remercier le Seigneur ouvrez la bouche de remercier le Seigneur même si tu n'entends pas ta maladie et la foi c'est ta foi qui va te guérir c'est ta foi qui va te guérir merci Seigneur merci, merci merci pour tous ceux qui sont en prière au nom de Jésus je demande à ceux qui sentent la manifestation ou pas de remercier le Seigneur je demande à tout le monde de remercier le Seigneur le Seigneur est à l'oeuvre il est en train de toucher la vie il y a une femme qui a des règles abondantes tu saignes tout le temps tu as tout fait ça ne marchait pas mais que ce Seigneur s'arrête que tu es ainsi que normal au nom de Jésus merci Seigneur pour ta gloire merci pour ta présence à toi la gloire la puissance et l'honneur je te remercie pour le témoignage que nous allons entendre c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison envoyez-nous un audio un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage si vous voulez recevoir Jésus acceptez Jésus qui guérit ces maladies Jésus qui fait des miracles si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur votre Sauveur écrivez-nous et on va vous aider Jésus 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 Sous-titrage ST' 501